Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, chers collègues, Mesdames et Messieurs de la presse, du public, des chefs de service, collaborateurs, collaboratrices, bonjour. Je déquire la séance ouverte et je demande au secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 26 février 2010. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la séance de la séance extraordinaire prévue lundi est portée mercredi 10 mars à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signée par Monsieur le Président Philippe Schiff. Merci. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Madame Algon-Héma, présente. Monsieur Bertrand Nicolas, présente. Madame Bob Dupont-Tamara, absent. Monsieur Bissot-Jean-Christophe, présente. Madame Bremont-Madeleine, présente. Madame Brodien-Rosine, présente. Madame Charille-Daphné, présente. Madame Croce-Valentina, absente. Monsieur Drolé-Jacques, absent. Monsieur France-Gaston, présent. Madame Frébo-Joël, présente. Monsieur Frébo-Pierre, absent. Madame Fuller-Thilda, présente. Madame Galnon-Minari, présente. Monsieur Gérard-Santoni, absent. Monsieur Anderson-Georges, absent. Madame Hirschan-Lonotea, absent. Madame Izal-Heifar, présente. Monsieur Kauté-Benoît, présente. Monsieur Komoutini-René, présente. Monsieur Lison-Marcelin, présente. Monsieur Mahmata-Youtapou-Victor, absent. Madame Anout-Helévi-Agami-Sandra, présente. Madame Raya-Emma, présente. Monsieur Marie-Houra-Teyna, présente. Madame Aritiragui, maïdoutou Liliane, présente. Madame Ataoua-Léoumi, présente. Madame Mati-Juliana, absent. Madame Erceuro-Armel, absent. Monsieur Moutam-Thoma, présente. Madame Olivier-Marie, absent. Madame Ropa Afouanik, absent. Madame Parker-Elanor, présente. Monsieur Péutouti, présent. Monsieur Pauliette-Ekinoui, absent. Monsieur Rapoto-Jean-Marie, absent. Madame Richtan-Monique, présent. Monsieur Romantaro-Fernon, absent. Madame Sage-Mahina, présent. Monsieur James Salmon, absent. Monsieur Chille-Philippe, présent. Madame Saint-Joutaripta, présent. Madame Tayeta-Chantal, absent. Madame Tawattama-Juliette, absent. Madame Tama-Françoise, absent. Monsieur Tansou-Roubert, présent. Monsieur Tiondourou-Rouro, présent. Monsieur Téfarere-Hiroiti, absent. Monsieur Témarou-Oscar, absent. Monsieur Témarou-René, présent. Madame Thé-Rouatia-Sylviane, présente. Madame Théora-Justine, présente. Monsieur Touahou-Ismaël, absent. Madame Téchobillard-Catherine, absent. Madame Vainaudan-Béatrice, absent. Monsieur Vainaudan-Clarence, présente. Monsieur Yves-Michel, présent. Hola, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je demande au secrétaire général de lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu la procuration de Madame Tawattama-Juliette à Madame Monique Richeton. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunis la semaine dernière vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 2, examen des rapports des projets de délibération et des projets de loi de pays. Voilà les jointes. Point 3, désignation des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Polisie française. Point 4, désignation des représentants au sein des commissions et organismes extérieurs à l'Assemblée de la Polisie française. Point 5, clôture de la session extraordinaire. Et enfin, point 6, clôture de la séance. Merci. Je demande à notre Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui est proposé. Nous passons au vote qui est pour, à l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé. Je vous en remercie. Nous allons passer maintenant à la séance de questions orales. Pour ce faire, 3 questions orales nous sont parvenues. Conformément à l'article 38 de notre règlement intérieur, je rappelle que l'orateur dispose de 3 minutes pour poser sa question, sans reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose quant à l'u de 5 minutes pour y répondre et il peut compléter sa réponse par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. La séance dure une heure. Il est 9h19. Je demande à M. Benant-Cauteil de poser sa question. Merci. Oui, merci, M. le Président. Bonjour. M. le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues de l'Assemblée, les journalistes et le public, Kauhanoui. Ma question orale s'adresse à M. le ministre de l'Economie. M. le ministre, Le 25 mai 2009, notre Assemblée votait à l'unité la modification de la délibération AT95-118 du 24 août 1995 relative à la prise en charge du fret par la Polynésie française. Le fret à destination de Tahiti des produits agricoles, de l'artisanat et l'agroalimentaire doit, dans ce texte, être pris en charge. De même, le fret vers nos îles de certains matériaux de construction devrait être exempt de charge. Cette modification doit développer l'activité économique de nos îles et jouer un rôle dans la baisse des prix. Elle est l'espérance pour nos agriculteurs de pouvoir enfin écouler leur production à un prix concurrentiel. L'espérance pour nos entreprises d'agrandir leur part de marché et tout à chacun, vivant dans les îles, de construire une maison sans s'être pénalisé par l'éloignement. Or, à ce jour, le bilan semble bien maigre. En raison probablement de la lenteur administrative et d'un manque d'informations de notre population. Après neuf mois de mise en œuvre, pourriez-vous, Monsieur le ministre, nous faire un bilan sur ce dispositif ? Avez-vous constaté un accroissement des ventes de nos produits en provenance des îles, ainsi qu'une diminution de leurs prix ? De plus, nous avons de la part de notre population une forte demande de la prise en charge du fret pour le non-lits. En ces temps de crise économique où chaque agriculteur doit faire face à des charges d'exploitation de plus en plus importantes, notre pays ne pourrait-il pas aider ce secteur de l'agriculture, redonnant ainsi espoir à ses familles ? Monsieur le ministre, est-ce que les espoirs de notre Assemblée, plus particulièrement ceux de nos élus des archipels éloignés, se sont concrétisés ? Merci. Merci, Monsieur le représentant. Je me tourne vers le gouvernement. Monsieur le ministre de l'Economie. Monsieur le Président, merci. Bonjour, chers collègues de l'Assemblée, chers amis représentants et représentants. Merci, Monsieur le Président, pour cette question qui nous permet de faire un petit focus aujourd'hui sur ce sujet primordial pour l'économie des îles. Nous avons tous bien sûr conscience que cette question est éminemment agricole également, donc je laisserai mon collègue éventuellement de l'agriculture, s'il souhaite compléter ma réponse, apporter d'autres éclairages. Vous indiquez en tout cas que, puisque vous sollicitez un bilan après quelques mois de l'opération prise en charge du fret par le budget de la Polynésie française de produits contribuant au développement économique et social des îles hautes que Téti, instaurés par la délibération que vous avez rappelée, mais aussi par des arrêtés d'application, le 949 CM le 26 juin 2009, le 1399 CM pour le 27 août 2009, le 1597 CM du 21 septembre 2009 et le 2114 CM du 17 novembre 2009. Donc c'est tout de même un dispositif encore relativement récent. A ce jour, le nombre de dossiers de prise en charge déposés pour l'année 2009 au service des affaires économiques est de 323 pour un total de coûts du fret de 127 124 495 francs. Pour les matériaux de construction, 300 dossiers. Pour les produits agricoles, 19 dossiers. Donc les 300 dossiers concernés, 108 millions j'arrondis de fret et les 19 dossiers agricoles pour 17 millions de fret. 4 dossiers produits de l'artisanat traditionnel pour un million de fret à l'occasion des salons de fin d'année. Pour ce début d'année 2010, on compte 100 dossiers déposés au service pour liquidation pour un montant de fret de 27 147 459 francs. Décomposés de la manière suivante, 94 dossiers pour les matériaux de construction et 6 dossiers pour les produits agricoles. Sur ces dossiers, je peux vous indiquer qu'en matière de matériaux de construction, 5 dossiers concernent les marquises pour 3 500 73 829 francs de fret et 2 dossiers pour les produits agricoles. Voilà. En ce qui concerne les produits agricoles et les produits de l'artisanat traditionnel, un dossier correspond à un voyage de navire de commerce inter-insulaire, le récapitulatif envoyé par l'armateur comportant les produits de plusieurs agriculteurs de l'archipel. Concernant plus particulièrement les produits agricoles visés par la question que vous m'adressez, les impératifs d'amélioration de la commercialisation des produits agricoles locaux ont fait que le ministre de l'économie rurale qui s'exprimera s'il le souhaite, a souhaité que le regroupement des produits agricoles soit effectué dès le départ des îles. Le regroupement des produits agricoles dès le départ des îles. Parce que la dispersion des producteurs a montré par le passé que les produits de chaque agriculteur des îles ne pouvaient trouver preneur sur traité car les quantités proposées par chacun sont trop faibles. D'où l'incitation au regroupement. La mise en place de ce système semble effectivement avoir mis un peu plus de temps aux marquises qu'aux australes où le système est maintenant bien rodé. Il convient ainsi d'inciter les agriculteurs de ces îles à se regrouper pour permettre un approvisionnement sur traité car les quantités individuelles sont trop faibles et de manière à optimiser le dispositif. Ainsi la prise en charge du fret des produits agricoles a lieu lorsque le chargeur des produits sur le navire est un patenté ou un groupement de producteurs identifié par le service du développement rural. Ces groupements de producteurs ont été mis en place progressivement par les services de l'agriculture mais ils doivent se faire donc aussi sur les initiatives locales. L'encadrement réalisé par ce ministère sur l'archipel des australes a permis de faire prendre en charge durant le dernier trimestre de l'année 2009 499 tonnes de produits agricoles envoyés sur les marchés de traité pour les australes. Le ministère de l'économie rurale va maintenant porter son action, je pense, plus sur les îles Soulevant et les Marquises où 4 groupements de producteurs ont été identifiés pour l'île de Ouapou, Hiva-Owan, Nuku-Hiva et Fatou-Hiva. Les groupements semblent être en place désormais. A terme, cette organisation de la commercialisation des produits, en particulier des produits agricoles, amènera un développement des producteurs et des productions des îles mais il importe toutefois de laisser un peu de temps au circuit de commercialisation pour se mettre en place. Le système devra fonctionner pleinement lorsque le ministère de l'économie rurale aura développé l'ensemble de son projet sur la commercialisation des produits agricoles. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'organiser ici pour drainer ces produits. Enfin, concernant le noni, il importe de savoir que le dispositif de prise en charge du fret a été mis en place pour les produits faisant l'objet d'un encadrement des prix et des marges afin que l'économie de fret réalisée se retrouve en réduction du prix au consommateur final. Le noni acheté 50 à 60 francs au kilo aux producteurs des îles est acheminé sur Téti pour être mis en purée, transformé en jus, soit sur place pour les petites entreprises polynésiennes ou aux Etats-Unis pour Mourinda, principal acteur mondial sur le secteur d'activité. La plus-value principale réalisée par ces entreprises fabricant du jus de noni et produits dérivés est réalisée à la dilution du produit et l'embouteillage. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a une plus-value qui est réalisée, la bouteille étant vendue 1 000 à 1 500 francs environ. La concurrence existe sur les marchés internationaux, mais le coût du fret des noni des îles vers Téti représente 5 à 14 francs le kilo, suivant l'île concernée, et est infime par rapport à la plus-value réalisée lors de la transformation. Vous voyez qu'entre les 5 et 14 francs et les 1 000 à 1 500 francs, il y a eu beaucoup de chemin de fait. Donc lors d'une entrevue ayant eu lieu dans le courant de l'année 2009, entre le précédent ministre de l'Économie, le ministre de l'Agriculture et les dirigeants de Mourinda, il a été expliqué à ses investisseurs que s'ils s'engageaient sur un volume minimal de produits collectés par Archipel et sur une plus grande valorisation locale de la purée de noni, qui est pour l'instant exportée pour être valorisée à l'extérieur du pays, alors le pays pourrait envisager une participation dans le fret de ses produits. L'idée c'est donc de leur dire, bon, nous voulons bien prendre en charge ce fret, mais compte tenu des marges qui sont pratiquées, vous avez vu, 5 à 14 francs le coût du fret entre les îles, 1 000 à 1 500 francs sur les marchés, on souhaite qu'il ramène un peu de valeur ajoutée ici. Et bien sûr, le pays prendra en charge à ce moment-là le fret. Voilà les éléments dont je dispose aujourd'hui, à relativement court terme, puisque le dispositif est encore relativement récent. Merci en tout cas pour cette question. Merci, M. le ministre. Je vais demander à l'intervenant pour la deuxième question, Mme Emma Algon, de bien vouloir poser sa question. Merci, M. le Président, d'autoriser à présenter la question orale de ma collègue Béatrice Vernonon, qui devrait arriver tantôt. M. le Président de la Pognesie française, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs du public, Dora Natato. La question s'adresse à M. le Président de la Pognesie française, relative à la Convention État-Pays pour l'habilitation de certaines missions annexes de la gendarmerie dans les îles. M. le Président, La presse s'est fait l'écho samedi dernier des difficultés que rencontrent actuellement les populations de nos archipels éloignés, n'ayant plus ou peu accès au passage du permis de conduire et aux missions de notaires ou d'huissiers. En effet, il semblerait que depuis le début de l'année, la Convention qui lie l'État et le pays, afin que les agents de la gendarmerie soient habilités à effectuer ces missions, soient toujours en attente de renouvellement. Par conséquent, les habitants de nos îles, devant avoir recours à ces services légitimes, sont obligés de se déplacer sur Tahiti, entraînant un coût financier important à leur charge. Aussi, M. le Président, pouvez-vous d'une part nous informer sur les raisons du retard de renouvellement de cette Convention et sur son contenu, et d'autre part, rassurer la population de nos archipels éloignés sur la délégation rapide de ces services à la personne au plus près de leur lieu de vie ? Je vous remercie. Merci, Mme la représentante. Je me tourne vers le gouvernement. M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, je voudrais avant tout vous remercier pour que nos séances puissent se tenir, grâce à d'autres présents, qu'on ait le Coran, qu'on puisse effectivement entamer l'examen de nos dossiers, inscrits à une séance de notre Assemblée extraordinaire. Je remercie également l'auteur de la question inscrite, question orale, sur la fin de la Convention entre l'État et le pays pour exercer en lieu et place du pays cette admission réalisée par la gendarmeuse. En effet, cette collaboration conventionnelle entre l'État et le pays remonte dans les années 85, où certains officiers de la gendarmerie exerçaient les missions de notaires, d'huissiers, d'examinateurs pour les permis de construire, voire d'autres droits pratiqués dans les îles notamment éloignées. Cette convention visait, en effet, l'accès aux droits exercés par les officiers ministériels et allant jusqu'à les missions exercées par les agents spéciaux du Trésor. Aujourd'hui, la gendarmerie a exprimé sa volonté de voir ces missions recentrées sur des actions de prévention, de lutte contre toutes les formes de délinquance. Et à cette occasion, l'État a donc dénoncé le dispositif conventionnel le 29 décembre 2008, avec une prise d'effet au 29 décembre 2009. Donc, à l'heure où nous examinons ce dossier, la convention a cessé de s'appliquer. Donc, on comprend amplement l'essence de cette question orale. Que faire de ces populations éloignées de son administratif ? Ils peuvent accéder à ces services. Et nous avons entamé les discussions avec l'État et nous sommes pratiquement en phase finale de proposer à l'Assemblée de Polynésie française un projet de délibération habilitant la Polynésie française à signer cette convention qui permettra de reproduire pratiquement toutes les fonctions exercées par les gendarmes auprès de nos populations éloignées, à l'exception, bien entendu, de la mission d'agent spécial du Trésor qui a déjà cessé depuis un certain temps. Voilà. Et plutôt, le texte sera examiné par l'Assemblée, et plutôt, effectivement, la convention pourra rentrer en application. Mais en attendant, le gouvernement se donne un délai de 6 mois à 8 mois pour qu'on puisse se substituer de manière pérenne aux agents de la gendarmerie pour exercer, pour offrir à nos populations ces services qui sont utiles et nécessaires pour la vie de nos populations, notamment dans les centres éloignés. Voilà, M. le Président, la réponse que je voudrais apporter à la question qui a été posée. Merci. Merci, M. le Président. La troisième question sera posée par Mme Chantal Tahiatar. Merci, M. le Président. Je vais lire la question de M. Victor Mamatouayi. M. le Président du pays, M. et Mesdames les ministres, M. le Président de l'Assemblée, chers collègues, Tato Pouloa, Yorana. La question orale de M. De Vito est adressée à M. le ministre des Ressources marines en charge de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à M. le ministre de l'économie rurale en charge de l'agriculture. L'objet est relatif à l'indemnisation de l'outil de production sinistrée des agriculteurs, pêcheurs et perliculteurs. M. les ministres, suite au passage du cyclone Oli, vos services ont évalué les dommages occasionnés aux infrastructures économiques des secteurs agricoles, perlicoles et touristiques, pour un montant total de 1,5 milliard de francs. A ce propos, je déplore que le bilan qui nous a été remis en commission des finances occulte les pertes occasionnées aux pêcheurs et titulaires de parcs à poissons. Évidemment, cette synthèse nécessite d'être entièrement revue. Si l'aide d'urgence doit prioritairement consister en l'envoi aux populations de nourriture, d'eau, de vêtements, ainsi que de matériaux de construction et de fer et MTR, celle destinée à indemniser les pertes subies au niveau des infrastructures économiques, ne doit pas être négligée. Or, le collectif budgétaire que vous nous présentez est muet sur le financement de dispositifs destinés à prendre en charge les investissements nécessaires, au remplacement de l'outil et de la structure de production endommagée, au paiement des emprunts bancaires et à la partie des stocks ou récoltes détruits et non remboursés par les assurances. Par conséquent, je vous demande instantanément, messieurs les ministres, de bien vouloir nous informer de la nature du plan d'urgence que vous comptez mettre en place pour indemniser l'ensemble des agriculteurs, pêcheurs et perliculteurs des dommages qu'ils ont subis sur leur outil de production. Voilà. Merci. Merci, madame la représentante. Je me tourne là, le gouvernement. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, monsieur le Sénateur, mesdames, messieurs les représentants, Yoram Tatou de Farahir. Pour compléter un peu la question qui a été posée par notre représentant Benoît Coteil, il est vrai que les marquises, petit à petit, est en train de se restructurer au niveau des groupements. Comme ça a été dit par notre ministre de l'économie, il fallait absolument avoir le regroupement des agriculteurs, l'éligibilité, c'est dans le regroupement des agriculteurs. Notre objectif, c'est d'avoir la traçabilité des produits, la traçabilité aussi des agriculteurs pour pouvoir pister la bonne utilisation des produits agricoles et notamment sur tout ce qui est de produits péticiles. Nous n'avons pas voulu que ce dispositif soit étalé à n'importe qui. C'est le groupement qui va prendre en charge pour tout ce qui est de produits et tous les agriculteurs qui permettent de faire du commerce de leurs produits agricoles et non pas pour pouvoir envoyer dans leur famille. Donc l'éligibilité de ce dispositif, ça concerne les agriculteurs qui vivent de leurs produits agricoles et qui font du commerce de leurs produits agricoles et non pas pour pouvoir envoyer dans leur fétil. Voilà. Concernant la question qui nous a été posée par Mme la représentante, le 4 et 5 février dernier, le cyclone Oli ainsi que la dépression 08F ont engendré de nombreux dégâts en Polynésie française. Les dégâts occasionnés au monde agricole ont rapidement fait l'objet d'un recensement par les agents de notre service du développement rural. Des dommages importants aux productions agricoles ont été constatés aux Australes, mais aussi dans les îles sous le vent et dans les îles du vent. C'est ainsi que l'on a recensé en particulier des serres et des toitures d'éloige qui ont été arrachées, des ombrières de manie qui ont été déchirées ou encore des plants qui ont été déterrées. Par ailleurs, un certain nombre d'agriculteurs ont eu à subir de problèmes d'irrigation liés à la mise hors service des réseaux d'eau communaux par les aléas climatiques. Les estimations des pertes agricoles s'élèvent à un montant total de 567 millions pour 547 agriculteurs, toutes filières confondues sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Pour répondre à votre interrogation, madame la représentante, je vous dis qu'il existe bien un dispositif réglementaire mis en oeuvre par le gouvernement de notre pays depuis 2007 et cela devient opérationnel dès lors que le Conseil des ministres a déclaré a priori l'état de catastrophe naturelle, ce périmètre bien délimité est donc éligible à cette aire. Je tiens à préciser également que ne sont éligibles à ce soutien financier seuls les agriculteurs possédant une carte professionnelle. Cela afin de favoriser les femmes et les hommes dépendant économiquement de la filière de production agricole. Ce dispositif définit les modalités d'attribution de la dotation pour le développement de l'agriculture et il propose une aide financière à la reconstruction, à la reconstitution de l'outil de travail pour l'agriculteur sinistré. Cette réglementation vise à indemniser les pertes de matériel et l'achat des produits avec les semences et non les pertes de production. Le montant de cette aide plafonnée à 150 000 francs par bien ministère et il permet ainsi aux producteurs de pouvoir remettre en culture leur surface de produits agricoles sinistrés. L'estimation de ces mesures par ce dispositif d'aide aura un coût de 40 500 000 pour notre secteur agricole. Dans le budget 2010, deux inscriptions budgétaires en fonctionnement et en investissement pour la dotation de développement en agriculture totalisent 80 millions. Cela va nous permettre d'indemniser rapidement ces agriculteurs. Certes, vous allez me dire que ce n'est pas assez. je signale pour l'information de notre Assemblée que les îles Cook lors d'une catastrophe équivalente à celle subie par notre territoire nommée PAT le 12 février dernier n'ont aucun système d'aide pourrait d'améniser au moins en partie le secteur agricole pourtant fortement touché par le cyclone. Dans ce cadre réglementaire, j'ai pris la mesure prioritaire d'indemniser très rapidement la filière vanille qui a vu de nombreuses ombrières abîmées par cette calamité naturelle et donc les pertes pourraient se chiffrer jusqu'à 157 millions si celles-ci n'étaient pas réparées dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, 127 dossiers complets sont traités pour une valeur de près de 12 millions. Et nous essayons d'engager rapidement nos signatures à chaque constitution de dossiers complets. Enfin, je tiens à vous informer que la banque Socrédo prévoit de revoir la dette de plantes compagnes pour chaque agriculteur sinistré. Dans ce cadre, elle va intervenir sur le rallongement des encours de chaque cas et qu'elle devrait prendre en charge 50% des intérêts de chaque agriculteur sinistré. pour conclure, il est important de signaler que je suis conscient que ces aides ne permettront pas de compenser qu'une petite partie des pâtes financières totales. C'est le risque de ce métier et il mérite tout notre respect. Merci. Merci Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre de la Pêche. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, Coureurs. Pour obtenir un complément aux réponses apportées par notre ministre de l'Agriculture, je voudrais donc vous apporter quelques éclairages sur la situation concernant les pêcheurs et les périculteurs. Bien entendu, vous avez, Madame la représentante, appelé notre attention sur la situation des pêcheurs dans les parcs à poissons qui ont été détériorés lors du passage du cyclone au lit. J'y adjoindrai le phénomène météorologique 08F qui a également affecté les toits montaux de l'ouest et du centre les 2 et 3 février derniers. Je vous remercie de vous inquiéter de l'indemnisation des acteurs du secteur primaire dont les pêcheurs et les périculteurs font partie. Je vous assure qu'il s'agit d'une de mes priorités. J'ai d'ailleurs demandé de faire partie des commissions de recensement mises en place au niveau communal afin que pour la pêche comme pour la perliculture, les intérêts des professionnels de ces secteurs soient bien pris en compte. Par ailleurs, les agents compétents du service de la pêche et du service de la perliculture ont été désignés pour procéder au recensement de ces dommages. Après un premier bilan établi immédiatement après les intempéries faisant l'objet du document qui vous a été communiqué d'ailleurs en commission des finances, des compléments sont en cours de constitution. Les données continuent à être affinées dans les îles et à tol touché par cette catastrophe naturelle. Je peux d'ores et déjà vous informer que je dispose d'un recensement des outils de travail affectant les secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de la pêliculture endommagée par les intempéries aux Îles-Soulvons et au Touamotou et je tiens ce recensement à votre disposition. Les communes sont en train de réunir leur commission de recensement et d'enquérir les informations que les experts désignés ont relevées. Cette procédure achevée nous disposerons d'une situation exhaustive qui permettra de réagir rapidement et bien entendu d'apporter notre soutien aux victimes. Le FDA interviendra comme il se doit compte tenu des crédits du budget général inscrits à cet effet au budget de l'établissement. Bien sûr, pour les pêcheurs dans les parcs à poissons qui ont été détruits, des rouleaux de grillage devront leur permettre de reconstruire leur outil de travail pour les pelliculteurs et les aquaculteurs, des dispositions seront prises dont notamment l'attribution de kits permettant la reconstruction des farés de greffe. Il n'est pas exclu non plus que les pêcheurs qui se seront fait connaître puissent également bénéficier d'une aide de l'État dans le cadre de ces secours d'urgence et par cas passant répondant à la définition communiquée par les services du Osaria. Donc, vous le voyez, madame, les services de la Polynésie française ont travaillé activement avec les communes manifestant ainsi leur promptitude à répondre à la détresse des victimes. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. Nous avons terminé notre séance de questions orales et nous allons passer à présent à l'examen des deux premiers rapports numéro 11 2010 pour le premier relatif à un projet de délibération qui modifie le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2010 et le deuxième rapport numéro 12 2010 relatif à un projet de délibération qui modifie les budgets des comptes spéciaux pour l'exercice 2010 et ceci conformément à la décision de la conférence des présidents. Alors, au préalable, sur ces deux rapports, je me tourne vers le gouvernement pour que celui-ci puisse exposer l'économie générale. Non, nous allons nous retourner alors immédiatement auprès des rapporteurs. Le premier rapporteur, c'est madame Parker sur le collectif numéro 1 du budget général de la Polynésie. Madame Parker. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur le président de la Polynésie française, monsieur le vice-président, madame la ministre, messieurs les ministres, chers collègues, ceux du public, les journalistes, internautes, bonjour. Par lettre numéro 1387 PR du 25 février 2010, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification numéro 1 de la délibération numéro 2009-88 APF du 24 décembre 2009, approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2010. L'urgence de l'étude de ce dossier est justifiée par la volonté du gouvernement de réagir au plus vite aux événements tragiques survenus récemment et d'apporter au service du pays les moyens nécessaires à leur action en faveur des sinistrés. Éléments de bilan le cyclone Oli phénomène météorologique le plus intense recensé depuis le cyclone Orama de 1983 a touché la Polynésie française du 2 au 6 février 2010. Les îles sous le vent et archipels des Australes et plus particulièrement l'île de Tupoué ont été les plus touchées. Parallèlement, les atolls des Toamoutous centre et ouest subissaient également une dépression tropicale importante dénommée dépression 08F. Le gouvernement a donc constaté l'état de calamité naturelle des sinistres occasionnés par ces deux phénomènes par arrêté numéro 117CM, 118CM et 119CM des 4 et 5 février 2010. La synthèse du bilan matériel évalue à près de 7,1 milliards le montant total de réparations. Concernant les dommages aux équipements publics et infrastructures économiques, ceux-ci s'élèvent selon les premiers relevés effectués sur l'ensemble des archipels, respectivement à 2,745 milliards de francs et FP et 1,488 milliards de francs et FP. Concernant l'habitat, selon les premières données recueillies par le Fonds de développement des archipels sur l'ensemble des îles sinistrées sont les suivantes. 284 logements ont été complètement détruits. Un kit faré NC 54m2 et 72m2. Nouvelle construction F3, F4 sera distribuée à chaque famille sinistrée. 439 logements ont été particulièrement endommagés. Les familles dans ce cas bénéficieront d'une aide à l'habitat dispersé à HD pour les aider à effectuer les réparations. 328 sinistres à faible dégâts ont été recensés, ce qui représente un total estimé à 2,875 milliards de francs et FP pour le seul volet des dommages aux biens habitation des personnes. Le détail par archipel de ces évaluations est annexé au présent rapport de présentation. À cela, il convient d'ajouter le fait que le port autonome de Papété a également subi de lourds dégâts qui engendreront des travaux estimés à 400 millions de francs et FP. A l'instar des autres ports, ce type de dégradation n'est pas couvert par les assurances. Les réparations seront donc prises en charge par le budget du port autonome de Papété, ce qui engendrera une remise en question substantielle de son programme d'investissement de l'année 2010. Enfin, il faut noter qu'au lendemain même du cyclone, la solidarité des Polynésiennes s'est rapidement mise en place. outre les opérations de collecte de fonds et de dons alimentaires et vestimentaires impulsées par le gouvernement, des associations à but caritatif telles que la Croix-Rouge, le Rotarac Club et le collectif Tahiti Haïti 2010, ainsi que les communautés culturelles, ont également entrepris des actions de proximité en rendant par force sur les lieux même des sinistres. L'affectation et la reprise anticipée du résultat provisoire de fonctionnement cumulé. L'excédent de la section de fonctionnement cumulé à la clôture de chaque exercice doit faire l'objet d'une décision d'affectation formelle par l'Assemblée de la Polynésie française de la manière suivante. en priorité pour garantir la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement à la clôture de l'exercice N et pour le solde soit un excédent de fonctionnement reporté soit en dotation complémentaire de la section d'investissement. Cette décision d'affectation doit être adoptée dès la prochaine délibération suivant le vote du compte administratif de N qui doit intervenir avant le 30 juin N plus 1. Dans le cas d'espèce, afin de permettre l'utilisation de l'excédent de fonctionnement 2009 du budget général tel qu'il ressort provisoirement de la comptabilité de l'ordonnateur avant que le compte administratif 2009 soit approuvé au plus tard le 30 juin 2010, il convient que l'Assemblée de la Polynésie française autorise dès maintenant une affectation anticipée du résultat cumulé de fonctionnement 2009. Cette affectation anticipée doit avant tout comme indiqué ci-dessus couvrir le besoin de financement de 9,293,025,141,000 francs CFP de la section d'investissement 2009 ramenant ainsi le solde disponible à 5,919,896,441,000 francs, CFP, au 31 décembre 2009. C'est ce montant qu'il nous est proposé de mettre en réserve pour servir les prochains collectifs 2010. Le calcul du besoin de financement et du solde disponible est détaillé ci-après. 1. Résultat de fonctionnement. Petit a, résultat de l'exercice 2009, 7,94,9173 francs. Petit b, résultat antérieur reporté, 8,118,912,409 francs. Petit c, résultat cumulé a affecté, 15,212,921,582 francs. 2. Solde d'investissement. Petit a, solde d'exécution 2009, 198,085,552 francs. Petit b, solde antérieur reporté, moins 3,998,985,471 francs. Petit c, solde cumulé 2009, moins 3,889,919 francs. Petit d, reste à réaliser, moins 5,492,125,222 francs. Petit e, besoin de financement, moins 9,293,025,141 francs. 3. Le solde, donc, disponible et le résultat cumulé a affecté, donc, 15,212,921,582 francs. Moins le besoin de financement, moins 9,293,025,141 francs. Ce qui nous donne un solde positif de 5,919,896,441 francs. Grand 3. Les modifications budgétaires. Il s'agit principalement de financer une partie des dépenses du CAVC liées à la reconstruction par un versement exceptionnel de 848,2 millions de francs CFP en sous-chapitre 991,03, opérations diverses ou exceptionnelles. L'inscription de 55 millions de francs CFP au sous-chapitre 975,02, transports et affaires maritimes. Qu'en pensent les dépenses de carburant et de nourriture qu'a dû engager en urgence la flottille administrative sur son budget de fonctionnement courant. Enfin, des crédits à hauteur de 7,5 millions de francs CFP viennent reconstituer le fonds de secours d'urgence géré par la Direction des affaires sociales au sous-chapitre 971,02, de solidarité et qui avaient été fortement sollicités dans les premiers jours suivant le cyclone. Ces dépenses qui s'élèvent au total à 910,7 millions de francs CFP sont financées par un prélèvement sur le résultat de fonctionnement reporté. Tel est donc l'objet du projet de délibération que je vous propose, chers collègues, au nom de la Commission des Finances à adopter. Merci Madame le rapporteur. Je me tourne à présent vers le deuxième rapporteur pour le deuxième rapport, M. Robert Ponceau. Oui, merci M. le Président. Bonjour M. le Président du pays. Bonjour M. le Vice-président du pays. Il y aura à tous les fêtes et à tous les collègues représentants. Bonjour à la presse et ainsi aux internautes et tous les amis qui assistent la séance ce matin. Alors, il s'agit bien sûr pour ce second rapport d'approuver les budgets des comptes spéciaux suite donc au cyclone au lit. Et il s'agit aujourd'hui d'évaluer les dégâts qui ont été effectués rapidement et ainsi que les estimations qui s'élèvent aujourd'hui, montant précisé dans ce rapport à environ 7,150,000,000 de francs et qui concernent exactement trois catégories de dommages causés. Il s'agit des biens des particuliers pour 2,875,000,000,00, les équipements publics pour 2,787,000,000 et les infrastructures économiques pour 1,488,000,000. S'agissant de cette dernière catégorie, les aides qui seront apportées se feront via les dispositifs déjà existants, aides à caractère économique, aides à la personne, etc. L'urgence de l'étude de ce dossier est justifiée par la volonté du gouvernement de réagir au plus vite aux événements tragiques survenus récemment et d'apporter au service du pays les moyens nécessaires à leur action en faveur des sinistrés. L'intervention du CAVC concernera la reconstruction des habitations particulières par le FDA et la réhabilitation des ouvrages publics. La délibération budgétaire qui est soumise à notre approbation se présente en deux parties. La première prévoyant des dispositions diverses et la seconde concernant les inscriptions budgétaires proprement dites. Les dispositions diverses. L'article 1er permet l'affectation et la reprise anticipée du résultat de la section de fonctionnement de l'année 2009 du CAVC. Ces opérations sont nécessaires pour autoriser exceptionnellement par l'article 2 le prélèvement sur l'excédent de clôture avant le vote du compte administratif au-delà des 50 % prévus par la réglementation. L'excédent disponible après financement des reports de crédit de paiement de l'exercice 2009 sur 2010 pour 26 048 596 francs s'élève au total à 840 079 585 francs. Disposition budgétaire. Le collectif budgétaire présenté s'élève au total à 5,476 milliards répartis en section de fonctionnement 2,689 milliards, section d'investissement 2,787 milliards. En fonctionnement. La principale dépense de fonctionnement est une subvention au FDA pour la reconstruction et la réparation des habitations d'un montant de 2,875 milliards. Le programme concerne 400 farés MTR qui ont démontré leur capacité à résister au courant et à la houle et des aides en matériel pour les réparations d'habitats. Le reste des inscriptions, soit 6,5 millions, sont destinées à la réhabilitation de la gare maritime de Outuro. Le financement de ces dépenses est assuré essentiellement par une participation de l'État à hauteur de 1,193 millions, soit 10 millions d'euros, destinées à la construction de 200 farés MTR. Un versement du budget général d'un montant de 848 millions d'euros est également prévu. Enfin, l'équilibre est atteint par un prélèvement par anticipation sur l'excédent cumulé provisoire de la section de fonctionnement pour 647,5 millions et par une diminution du virement à la section d'investissement de 192,5 millions, compensée par un prélèvement de même montant sur le résultat excédentaire d'investissement reporté. En section d'investissement, plusieurs opérations sont à créer pour permettre la reconstruction des infrastructures publiques pour un total de 2,787,000, entièrement financées par l'emprunt. Pour ne pas trop alourdir l'endettement total de la Polonésie française, une prochaine modification du budget général prévoira une diminution des crédits de paiement inscrits au budget primitif 2010 et donc une réduction du même montant de l'autorisation d'emprunt. Au chapitre 901, moyens internes, des bâtiments administratifs et des logements de fonction des services de l'éducation sont à réparer ou à reconstruire, principalement sur Toubouaie pour un montant total de 84 millions. 911, vie sociale, le plateau sportif Toubouaie est à réhabiliter entièrement pour 30 millions. 914, réseau équipement structurant, les travaux qui s'élèvent au total à 2,673,000,000, concernent principalement des réparations de berges et de littoral, des réfections du réseau routier et sur les ouvrages d'assainissement pluvial, des réparations d'ouvrages maritimes et aéroportuaires. Tel est donc l'objet du projet de délibération que je vous propose d'adopter au nom de la Commission des finances. Merci, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale est à présent ouverte sur ces deux dossiers simultanément. Pour ces deux rapports, la conférence des présidents a fixé à 90 minutes le temps de discussion, à savoir pour le groupe UDSP, 31 minutes, le groupe Tautatoaï, 21 minutes, le groupe Tahwara Huidatira, 12 minutes, le groupe Yaoura Tefénoua, 10 minutes, le groupe Tenatira, 10 minutes, et pour chacun des non-inscrits, 3 minutes. Alors, avant d'appeler le premier intervenant, qui sera celui du groupe Tahwara Huidatira, je vais demander à Mme la vice-présidente Emma Algon de bien vouloir me remplacer, parce qu'entre-temps, je vais devoir recevoir M. Lilian Malé, qui est là-bas derrière vous, qui est responsable de l'ACEDOM, qui est l'association des conseils régionaux, des communes, des collectivités et des départements au niveau de l'ensemble de l'Outre-mer français. Et donc, il vient proposer un partenariat avec notre Assemblée, et je vais donc m'entretenir avec lui pour voir de quoi il retourne. Voilà, alors, en attendant que Mme Emma Algon prenne place, je vais demander à l'intervenant du groupe Tahwara Huidatira, je crois que c'est M. le sénateur, qui interviendra. M. le sénateur, vous avez la parole. Madame la présidente, c'est M. le sénateur Floss qui prendra donc la parole pour le Tahwara. Merci. Madame la présidente de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le président de la Polynésie française, M. le vice-président, Mme la ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Nous nous sommes beaucoup félicités et mutuellement congratulés du bel élan de solidarité en faveur des victimes du cyclone Oli. Toutes les autorités responsables ont travaillé la main dans la main. Etats, pays et communes ont uni leurs efforts en parfaite harmonie. Les journalistes se sont extasiés sur la mobilisation de la cellule de crise du Haut-Commissariat et de la charmante directrice de cabinet du Haut-Commissaire. Ils ont applaudi les déclarations compatissantes de la ministre Ponchard et de ses promesses de solidarité nationale. Même les techniciens de Météo France se sont félicités de l'acuité de leurs prévisions. En un mot, tout le monde a été merveilleux et tout a été parfait. Sauf, peut-être pour ceux qui ont perdu tout ce qu'ils avaient. Ils ont été certainement bien sensibles à toutes les déclarations compatissantes et à toutes les belles promesses de solidarité. Mais ils auraient peut-être préféré voir arriver plus rapidement des hommes expérimentés en cas de catastrophe naturelle, des techniciens compétents et bien équipés, des engins et des outils, des frais MTR, des matériaux de construction et des secours financiers. Avons-nous été vraiment efficaces pour la mise en place des secours d'urgence ? Soyons honnêtes, la réponse est non. C'est très joli de dire que tout le monde travaille main dans la main, mais quand on a les mains vides, on n'arrive pas à grand-chose. La vérité sur l'efficacité de nos secours a été exprimée avec sérénité et lucidité par le maire de Touboué, Fernand Tahiata, qui a déclaré dans une interview citée par le quotidien Les Nouvelles du 8 mars, « Je cite, nous avons manqué de matériel au début et de main-d'œuvre. Nous aurions aimé que l'armée reste plus qu'une semaine pour aider la population. J'encourage aujourd'hui le pays à mettre en place, dans les îles touchées par les intempéries, un service de type GIP pour répondre encore plus rapidement aux besoins de la population. Si le nom de GIP les gêne, eh bien qu'ils le changent. Qui peut agir efficacement pour secourir les victimes d'un cyclone ? On a beaucoup répété que les communes, l'État et le pays doivent agir ensemble et de façon complémentaire. C'est très bien. Mais concrètement, qui fait quoi ? Les communes sinistrées ont des moyens humains et matériels très limités, inadaptés à des situations de catastrophes naturelles, et d'autant plus que les communes concernées sont justement paralysées par la catastrophe qu'elles viennent de subir. L'État n'a ni les engins, ni les hommes nécessaires, sauf les moyens militaires, qu'il n'engage que parcimonieusement, parce que ce n'est pas la mission des forces armées. Il faut se réjouir que le Haut-Commissaire ait autorisé l'envoi pendant une semaine des secours militaires à Touboué. Mais les moyens ainsi mis en œuvre étaient insuffisants, et les militaires sont restés trop peu de temps pour répondre aux besoins de la population. Nous devons aussi saluer l'effort financier consenti par l'État pour reconstruire des logements. Ce sera loin d'être suffisant, puisque le coût total dépassera 7 milliards, mais c'est une contribution appréciable. En accompagnement de son intervention, on peut observer que l'État n'a pas lésiné pour organiser sa communication, pour mettre en garde la population, donner des ordres et des conseils au pays et aux communes, pour appeler ses compétences à l'État, ses prérogatives, pour exiger la transparence dans l'utilisation des aides qu'il promet de donner, mais qui se font attendre. La cellule de crise du Haut-Commissariat a indéniablement remporté un grand succès médiatique, mais ce n'est pas elle qui a la responsabilité, et encore moins les moyens de rétablir l'eau, l'électricité, le téléphone, et de reloger les populations. La collectivité qui, jusqu'à ce jour, a joué le rôle essentiel dans l'organisation des secours, c'est le pays. Après le passage du cyclone au lit, avons-nous été capables de répondre aussi efficacement et rapidement aux besoins de la population, aussi rapidement que nous le faisions il y a 10 ou 12 ans ? Franchement, je ne le crois pas. Il aurait fallu, beaucoup plus vite et en plus grande quantité, envoyer sur place du ravitaillement du personnel, des outils et des engins. Ceci ne met nullement en cause l'action du gouvernement, même si sa communication était moins brillante que celle du Haut-Commissaire. Je crois qu'on peut dire que le gouvernement a utilisé au mieux les moyens dont il disposait. Il faut notamment souligner l'effort accompli pour délivrer rapidement les permis de construire, en envoyant sur place les agents et les techniciens nécessaires. Tous les ministères et tous les services publics concernés ont fait preuve de compétence et d'un admirable dévouement. Ce sont les moyens du pays qui n'étaient pas à la hauteur des exigences de la situation. Pourtant, nous avions été prévoyants, en 1992, nous avions créé le compte d'aide aux victimes des calamités, le CAVC, alimenté chaque année par la fiscalité, à hauteur d'environ 1,5 milliard de francs. En 1998, nous avions créé un service destiné à secourir les populations sinistrées, le GIP. Appuyé sur la flottille administrative et doté de tous les équipements nécessaires à ces missions, ce service rassemblait des centaines d'hommes dévoués, capables d'intervenir très rapidement et avec une efficacité remarquable. Mais en février 2010, lorsque le cyclone Oli a frappé la Polynésie française, le GIP avait été dissous. Pourquoi ? Par qui ? Et le CAVC avait été dépouillé de la quasi-totalité de ses ressources. Pourquoi ? Par qui ? Nous ne savons pas vraiment pourquoi. Aucune explication claire et satisfaisante n'a été donnée pour justifier la destruction du GIP et le détournement des fonds du CAVC. Mais nous savons bien qui est responsable de cette décision dont nos populations payent les conséquences. C'est Oscar Temaru. C'est Oscar Temaru qui a voulu, dès sa presse de pouvoir, en 2004, supprimer le GIP sans se préoccuper de mettre en place les moyens de le remplacer. C'est toujours Oscar Temaru qui a décidé à deux reprises de piller les caisses du CAVC pour boucher les déficits de sa gestion catastrophique. Une première fois, le 27 mars 2009, il a prélevé 567 millions sur le CAVC pour les reverser au budget général. Mais cela ne lui a pas suffi. Le 14 août 2009, il a encore extorqué 640 millions aux victimes, aux victimes futures des calamités naturelles pour les verser au budget général. Ainsi, M. Temaru a pris, en cinq mois, 1,2 milliard au CAVC. Si nous avions eu ces sommes à notre disposition le jour où le cyclone Oli a ravagé les Australes, si nous avions eu le GIP, nous aurions pu agir immédiatement, sans perdre de temps, à chercher des financements et à rassembler des hommes et du matériel mal préparés à des missions de secours. M. Temaru, au lieu de vous enlever dans vos rêves de souveraineté, de cour internationale de justice, vous devriez faire votre mea culpa et demander pardon aux populations sinistrées pour avoir détruit et confisqué tous les moyens de secours qui leur étaient destinés. Vous prétendez que vous voulez l'indépendance, mais vous réglez votre agenda politique sur celui du pays. Vous voulez vous passer de la France, mais c'est vous qui avez réduit notre pays à l'impuissance face aux catastrophes naturelles, laissant ainsi l'État apparaître comme l'acteur principal dans l'organisation des secours. Et je vous rappelle que depuis 2004, vous avez été à la tête du pays pendant plus de trois ans. Quelle action concrète avez-vous entreprise pour faire avancer votre indépendance ? Aucune. Vous deviez vous rendre à l'ONU pour... Vous deviez demander l'inscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser. Vous deviez obtenir de l'État des accords de Taïti Nui comparables à l'accord de Nouméa. Mais en réalité, vous n'avez rien fait. Vous avez continué à rêver, à remettre l'action à plus tard, en vous contentant de jouir tranquillement des avantages matériels du pouvoir. Pour profiter en toute sérénité, en toute oisiveté de ce pouvoir que vous aimez tant, vous vous êtes bien gardé, d'entreprendre quoi que ce soit pour affirmer les droits de notre pays face à l'État. Bien au contraire, jamais l'État n'a été aussi présent et arrogant que depuis votre présidence. Vous vous êtes laissé écrasé par l'État. Vous n'avez même pas été capable de préserver nos compétences sur l'aéroport de Fahar. Vous n'avez pas su défendre la Cétile. Vous n'avez pas su nous défendre. Et vous avez laissé l'État imposer sa volonté dans la gestion de notre aéroport. Apparemment, l'indépendance n'est urgente que quand vous êtes en l'opposition et que vous n'avez pas la responsabilité d'agir. Soyez lucide, M. Temarou. Vous n'êtes pas un indépendantiste vraiment motivé. En réalité, le discours de l'indépendance pour vous, ce n'est pas un projet politique, c'est juste un fonds de commerce électoral. C'est un discours que vous rabâchez avant chaque élection pour attirer les voix de tous ceux qui croient sincèrement que l'indépendance améliorera leur sort. Vous les trompez depuis 30 ans et dès que vous êtes élus, vous les oubliez. Mes chers collègues, Je tenais à rappeler ces quelques vérités et à mettre chacun devant ses responsabilités. Mais il est évident que l'essentiel n'est pas l'analyse du passé et des fautes commises. L'essentiel, c'est d'abord de dégager aujourd'hui les moyens budgétaires nécessaires à la réparation des dommages du cyclone Oli en votant ce collectif qui nous est proposé. Ce sera ensuite de tirer les leçons de l'expérience que nous venons de vivre. Je suppose que le gouvernement a fait sa propre analyse et envisage de prendre des mesures adaptées aux besoins que nous avons constatés. Je voudrais, au nom du groupe Taha OERA, formuler quelques propositions concernant les mesures que nous devrions prendre. La première mesure devrait être de garantir que le CAVC disposera toujours au minimum d'un fonds de roulement de 2 milliards et qu'il ne restera plus possible de dépouiller le CAVC pour boucher les trous du budget général. La deuxième mesure, comme le demande le maire de Toubouaï, devrait être la création d'un service que vous appellerez comme vous voudrez et qui aura la mission et les moyens de secourir les populations sinistrées. La troisième mesure devrait être la mise en place auprès du ministre de l'équipement d'une cellule de veille forte d'une dizaine de personnes qui sera chargée de préparer à l'avance toutes les procédures d'acheminement des secours. Il ne faut pas attendre qu'une calamité naturelle frappe notre pays pour décider quels engins, quels outils, quelles ressources alimentaires et vestimentaires, quels agents et techniciens doivent être expédiés immédiatement sur les lieux du sinistre. Tout doit être prévu à l'avance et mobilisable en quelques heures. Enfin, une quatrième mesure devrait concerner la cellule de crise. Il n'est pas raisonnable d'en avoir plusieurs. L'unité de commandement est encore plus nécessaire en cas de crise qu'en temps normal. Le pays doit avoir une seule cellule de crise et cette cellule doit être le seul centre d'organisation des secours mis en œuvre par le pays. Quelles que soient les dispositions que le gouvernement décidera de prendre, il est certain que si nous ne sommes pas mieux préparés lorsqu'un nouveau cyclone frappera l'une de nos îles, alors nous serons vraiment inexcusables. compte tenu des conditions météorologiques actuelles, je crois qu'il y a urgence. Nous faisons entièrement confiance au gouvernement pour prendre les mesures nécessaires. Et je renouvelle au président Tang Song et à tous ses ministres nos sincères et chaleureuses félicitations pour l'énergie et l'efficacité dont ils ont su faire preuve dans l'organisation des secours malgré l'insuffisance des moyens dont ils disposaient durant les premiers jours. Nos remerciements et nos félicitations s'adrettent également à tous les services impliqués, à tous les personnels qui se sont dévoués sans compter pour leur temps et leur peine. Comme l'a observé le maire de Toubouaye, les moyens matériels étaient limités, mais la solidarité a magnifiquement fonctionné et nous devons mentionner ici la participation des églises de notre pays. C'est beaucoup. Encore, merci et bravo à tous ceux qui ont participé à cet élan de solidarité. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le sénateur. Vous avez largement dépassé votre temps de parole, mais le groupe TOTATO Aïa a décidé de vous filer les minutes supplémentaires. J'appelle maintenant l'intervenant du groupe TOTATO Aïa et sachez que vous avez huit minutes en moins. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente de l'Assemblée de la Polonésie française, M. le Président de la Polonésie française, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polonésie française, chers collègues, chers amis du public, chers internautes Yaorana, je vous assure que je ne vais pas commencer mon intervention en reprochant à un tel ou un tel d'être responsable de l'arrivée du cyclone Oli. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, Orama, Véna, et maintenant Oli, ces trois événements climatiques resteront dans la mémoire collective pour avoir été parmi les plus dévastateurs dans notre pays. Et c'est, quel que soit l'ordre dans lequel on les classe, à ce niveau de force naturelle, nous ne sommes plus à 20 km heure d'écart. C'est pour venir en aide aux sinistrés de ce type de phénomène climatique d'envergure que fut créé le compte d'être victime des calamités, CAVC, comme le disait tantôt, M. le Sénateur, pour servir aux familles sinistrées, à nos compatriotes frappés par le destin lorsque la nature se déchaîne et détruit aveuglement les vies des uns et des autres. Un compte de secours aux populations donc, et non de secours aux pays lorsque les caisses sont vides et qu'il convient de les renflouer. Mais je ne saurais revenir sur les pratiques des derniers mois qui ont concerné tant le CERVC que le FRPH qui se sont vus attribuer le rôle de tirelire magique au lieu de servir leur destination d'origine. Or, donc, aujourd'hui, voici tenu d'adapter ces deux collectifs budgétaires pour répondre aux besoins de reconstruction à la suite du passage d'Olé. Qui pourrait être défavorable à cette proposition ? Nous ne nous sommes pas tous déplacés à Touboué pour toucher du doigt la désolation laissée sur place ce jour du 5 février 2010. Mais nous avons vu les images, entendu les témoignages, reçu nos proches, nos concitoyens touchés au fond de leur âme, d'avoir ainsi vu sa maison, sa terre, ses souvenirs, balayés par les vents en une nuit, une nuit de doute et de peur. C'est dans ces moments-là que la politique, cette noble discipline prise dans son sens originel, doit intervenir. Nous devons aujourd'hui nous préoccuper de la vie de notre cité, de notre pays, de nos populations et non de nos intérêts particuliers. Et je m'adresse ici tant à l'opposition qu'à la majorité. Pour l'opposition, il convient par décence et pudeur de ne pas s'enfoncer dans des débats polémiques de pinaillage mesquin qui, sur le nom du cyclone le plus violent, qui, sur la détermination exacte, offrant près du montant des dommages, nous savons tous que dans ce type de situation, il est plus aisé et rapide de travailler sur des grandes masques de prévoir suffisamment pour faire face aux impondérables qui peuvent encore survenir malgré la fin de la tempête. Combien même, il convient bien sûr de rester vigilant et de lutter contre tous les abus qui pourraient se faire jour lors de l'attribution des maisons. Et à la majorité, le message que je voudrais envoyer, c'est de ne pas tomber dans l'incompréhensible travers, dans des pratiques d'un autre âge qui ferait prendre en considération d'autres critères que la réelle nécessité, le besoin immédiat et impérieux. Je nous cède tous, membres de cette majorité, guidés par des considérations véritables d'engagement envers toute notre population, de services aux plus démunis et rien d'autre. Et je nous appelle au maximum de transparence car nous savons tous que la position ne nous oubliera pas si des rumeurs de partialité continuent de courir parmi la population. ainsi que s'il a été engagé notre président immédiatement après le passage du cyclone, sachant dépolitiser toutes les aides matérielles et financières qui seront issues du vote de ce collectif. Et je le salue à nouveau pour ce geste. Le vote que nous allons faire aujourd'hui soit placé sous le saut de l'intérêt de notre population. Pour ce qui est du contenu même de ce texte, nous ne pouvons que nous réjouir de l'engagement formel de l'État d'apporter la matérialisation de la solidarité nationale par cette subvention de plus d'un milliard en complément du budget secours déjà et directement engagé. Participation nécessaire qui a permis au gouvernement de boucler les besoins en financement de ce collectif et qui a permis, tout en répondant au plus près aux demandes des sinistrés, à ne pas avoir à trop faire appel à l'emprunt pour ne pas alourdir encore plus la dette du pays. car ce sont 2,875 milliards dont nous devons disposer pour réparer les habitations des populations uniquement. Autre la participation de l'État dans le CAVC, ces coûts seront pris en charge par nos réserves budgétaires et c'est une des raisons pour lesquelles nous devons improuver ce collectif. En affectant par anticipation le résultat provisoire cumulé de l'exercice 2009, nous permettrons au pays de pouvoir prélever une part des réserves et ainsi couvrir près de 850 millions des dépenses liées aux réparations des préjudices subis au travers du CAVC. Alors, bien sûr, certains se sont encore émus de cette somme qui leur paraissait bien trop légère par rapport à l'ampleur de la situation. Il est vrai que 848 millions peuvent paraître dérisoires en comparaison des réserves disponibles qui se montent à près de 5,920 milliards. Pour autant, n'oublions pas que d'autres dépenses liées à ces événements naturels sont prises en charge directement par le budget du pays et non par le CAVC. Ainsi, de l'envoi des denrées et matériaux vers les îles s'est fait dès le lendemain de la catastrophe via la flottille administrative. Ce ne sont pas moins de 55 millions qui ont été alloués aux transports et affaires maritimes, également 7,5 millions attribués aux fonds de solidarité. Il convient aujourd'hui d'abonder les chapitres concernés pour que nous soyons prêts à garantir la pérennité du service public et leur permettre de poursuivre leurs actions. Quoi qu'il en soit, ces dépenses et estimations ne sont que la résultante d'une action immédiate et logique du pays. n'est pas engagé toutes les réserves du pays dans la prise en charge des besoins immédiats. Car les chiffres qui nous ont été communiqués étaient arrêtés au 6 février et les recensements encore en cours feront très certainement état d'autres dégâts. Dès lors, les réserves du pays devront garantir ces dépenses. Par ailleurs, n'oublions pas que ces réserves ne doivent pas être uniquement affectées à ces besoins d'urgence, quand bien même en ces situations nécessitées fassent loi. Il convient toutefois de ne pas oublier qu'au-delà de l'urgence et de l'adversité, les actions de fonds, la mise en œuvre des politiques gouvernementales doivent se poursuivre pour relever notre pays de la crise. Il convient donc de conserver suffisamment de réserves pour financer les besoins à venir des actions du gouvernement dans le cadre d'autres collectifs. Il est heureux de voir d'ailleurs dans l'exposé des motifs du gouvernement mention faite d'un prochain collectif qui viendra corriger les répartitions des crédits de paiement du budget général. La preuve, s'il en était que le gouvernement travaille de façon cohérente et raisonnée, malgré les aléas auxquelles il fait face. Je tiens pour finir à saluer la réactivité du gouvernement ainsi que les moyens qu'il a déployés pour apporter l'aide d'urgence aux sinistrés. Je salue également les agents des services du pays, les membres des églises, les associations de quartiers qui ont répondu présent à l'appel du gouvernement pour aider nos concitoyens à surmonter cette épreuve. L'heure est encore à l'action. Et les communes aussi, Emma. Exactement, les communes aussi. L'heure est encore à l'action. Je vous invite donc dès à présent à clore un débat qui de toute façon n'a pas lieu d'être pour passer directement au vote. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Bertollon. J'invite à présent le groupe UPLD à prendre la parole. M. Gérard. Merci, Mme la Présidente. Nous allons effectivement être plusieurs à intervenir. mais pour ma part, en préambule de mon intervention, je souhaiterais tout simplement non pas étendre la polémique et non pas non plus apporter la réponse du berger à la bergère, mais faire les quelques mises au point par rapport aux exactions qui ont fait l'objet de la première intervention de M. le Sénateur au sujet de deux dossiers sur lesquels nous devons porter notre examen ce matin. Pour lui dire tout simplement que je peux reconnaître l'amertume effectivement qu'il endure après avoir enduré les péripéties par lesquelles il est passé et que je ne veux pas raviver au sein de notre Assemblée tellement la rancœur qu'il anime est tel qu'il trouve les mots sans même je me demande même s'il lisait son texte mais il sait trouver les mots qu'il faut pour dire comment traduire de vive voix cette rancœur et cette amertume qui l'anime pour lui dire également que en fait le GIP si sa disparition vous préoccupe tellement c'est certainement parce que vous l'avez peut-être voulu peut-être pas volontairement mais par vos agissements rappelez-vous en 2004 le premier acte que nous avons noté lorsque nous sommes venus aux affaires du pays a été le sabordement de tous les documents publics par les membres du GIP sous vos instructions me semble-t-il il y a même un navire de la flottille qui avait été coulé un certain nombre de caisses de documents entre Papete et Muriel il nous a fallu louer un hélicoptère pour aller filmer ce qui se passait et rapporter les films au procureur malheureusement le procureur de l'époque et qui heureusement n'est plus en Polynésie partageait les mêmes intentions que vous et n'a pas poursuivi comme je le dis malgré les preuves que nous lui avons apportées et je dirais également qu'il faut monsieur le sénateur dire bravo à la gestion de monsieur Oscar rapportez-vous au rapport à la page 3.3 du rapport et observez le résultat de l'exercice 2009 il est excédentaire de 7 milliards monsieur le sénateur il faut il faut claquer des mains et dire bravo à la gestion de la gouvernance auquel d'ailleurs certains des membres de votre gouvernement avaient participé et je les en remercie pour l'ardeur et la vigueur qu'ils ont apporté aux missions qui leur ont été dévolues et c'est tout naturellement que le travail que nous avons fourni lors de la précédente gouvernance a rapporté 7 milliards d'excédents au budget du pays alors contrairement au développement que vous avez apporté également sur la situation du CAVC je vous dirai monsieur le sénateur le CAVC c'est un peu comme le fonds de régulation des hydrocarbures c'est un fonds de garantie que l'on a et on attend de voir ce qui se passe et en fin d'exercice lorsque rien ne s'est passé puisque le CAVC est là pour couvrir les risques financiers liés au sinistre des coulants de cyclones ou de toutes ces intempéries climatiques à ce moment-là on récupère ces fonds-là pour venir meubler les besoins du fonds commun c'est-à-dire du budget et donc c'est ce que tous les gouvernements ont fait mais exceptionnellement cette année lorsque vous avec votre majorité actuelle avez procédé à l'examen du CAVC vous avez d'emblée en début d'exercice mobilisé les trois quarts des fonds du CAVC pour rembourser l'annuité de la dette d'ailleurs nous allons d'ailleurs au cours de cet exercice contracter dans le cadre de ce collectif une augmentation de cette dette pour répondre aux besoins nécessaires de l'indemnisation des victimes alors que la prudence d'une bonne gouvernance aurait voulu qu'on attende la fin de l'exercice pour justement dans un collectif tout à fait approprié venir couvrir et répondre aux besoins de la couverture de cette dette non vous l'avez fait en début d'exercice résultat des courses quand le cyclone est venu il n'y avait plus que 300 millions dans la caisse mais merci monsieur Temaru de nous avoir quand même laissé ces 7 milliards que nous allons pouvoir reporter dans le cadre de ce collectif et moi je rejoins tout à fait la remarque pertinente de mon collègue Bertolland il ne faut pas trop perdre de temps d'ailleurs je m'étais étonné que la réunion que nous avions prévue pour le lundi a été reportée aujourd'hui j'aurais voulu qu'on la tienne lundi mais effectivement on m'a fait savoir ensuite qu'il y avait un événement notamment le centenaire de la journée des droits de la femme qui nous a fait que le déplacement à la date de ce jour était tout aussi justifié mais peut-être pas tout à fait opportun dans le cadre de la nécessité et l'urgence que réclame l'indemnisation des victimes du cyclone en tous les cas nous vous disons même si ça risque de vous fâcher que nous allons soutenir ce collectif et avec beaucoup d'urgence il faut vite faire parce que justement les victimes d'en lits et puis ceux du 08 Foxtrot là ou je ne sais plus la petite dépression là autour des trois motos sont aussi en attente d'indemnisation que le sont les victimes d'Oli peut-être une dernière remarque qu'on peut apporter à la situation c'est que lors de la commission des finances à laquelle j'ai participé puisque j'en suis membre j'ai demandé à madame la rapporteure de bien vouloir consolider son rapport pour nous donner les éléments d'information nécessaires pour quantifier mesurer soit financièrement soit techniquement ou les deux ensemble le poids de l'intervention associatif dans le cadre des aides apportées à nos cousins à nos fétis donc de tout va pas et puis j'observe que le rapport malheureusement n'a pas bougé d'un iota et donc je reformule la même demande à madame le rapporteur si tant est qu'elle a les éléments d'éclaircissement entre les mains qu'elle puisse au moins nous dire à quelle hauteur a été quantifié en volume financier ou technique l'ensemble des aides associatives et privées qui ont été dévolues comme l'aide publique d'ailleurs aux victimes du cyclone au lit et puis le dernier point que je voulais soulever c'est également qu'on nous rassure sur la transparence la transparence des procédures que vous allez mettre en oeuvre pour justement permettre à notre assemblée d'abord et ensuite à l'ensemble de la population d'être tenus constamment informés et je parle de la transparence de la pertinence des aides que vous allez apporter à toutes les victimes du cyclone au lit aux australes pour essayer de venir confronter vos arguments à ce que la presse nous rapporte au détour des journaux qui nous sont publiés depuis l'indie on observe que les dérives commencent à remonter à la surface vous savez c'est un peu comme dans un cyclone quand ça coule après ça remonte et puis là on voit exactement ce qui s'est passé et ce qui reste donc voilà madame la présidente les quelques éléments et comme je vous disais d'autres intervenants de l'UDSP vont intervenir après moi merci merci monsieur Gérance j'appelle maintenant l'intervenant du groupe Yohra Trénois monsieur Jean-Christophe Bouissot merci madame la présidente monsieur le président de la Polynésie française monsieur le vice-président madame la ministre messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants chers amis journalistes chers amis également du public je voudrais vous adresser nos salutations à l'occasion de la tenue de cette session extraordinaire et me félicite aussi sur un sujet aussi important que le débat que nous allons avoir sur le premier collectif du budget 2010 que tous les groupes de l'assemblée se seront accordés pour que nous ayons effectivement ce matin un courant madame la présidente la première délibération qui nous est présentée est à double considération il s'agit d'abord du premier collectif budgétaire de l'année 2010 plus précisément c'est une délibération qui nous propose d'anticiper sur le résultat provisoire de l'année 2009 pour l'intégrer au budget de l'année 2010 vous connaissez le montant qui a été cité tout à l'heure par notre collègue Anthony Giroux je me dois ici de préciser que c'est une démarche qui parce qu'elle affecte les résultats avant la reddition des comptes doit il me semble conserver un caractère hautement dérogatoire mais le temps n'est pas un débat technique et ce collectif est aussi l'expression d'une situation exceptionnelle qui demande une réponse exceptionnelle et c'est bien ce à quoi nous invite le président mais néanmoins ministre des finances qui au prix c'est vrai de quelques contorsions nous propose avec le résultat provisoire d'alimenter le compte C.A.V.C. dédié à l'indemnisation des victimes de calamités c'est la deuxième considération de cette délibération car on ne peut pas lire celle-ci sans penser à la solidarité à laquelle nous sommes tenus à l'égard de notre population sinistrée la nature a repris ses droits et s'est rappelée à notre bon souvenir et c'est je pense l'une des leçons que nous devons tirer de cette expérience celle de notre particulière vulnérabilité aux éléments naturels l'Union européenne elle-même considère que nous sommes parmi les populations les plus vulnérables au changement climatique Thierry Alpha est d'ailleurs allée demander une aide à la Commission européenne peut-être pourrait-il nous en parler dans le cadre de ce débat mais il n'y a pas que la Commission il y a aussi les météorologues qui s'accordent tous pour dire que dans le cadre du réchauffement climatique les événements tels que ceux qui nous ont touchés connaîtront une intensité grandissante dans les années à venir enfin l'actualité mondiale de ces derniers mois nous rappelle durement que la nature peut anéantir des années d'efforts en une poignée de minutes ou de secondes ce qui m'amène aussi à faire une parenthèse en disant que les propositions que j'ai entendues tout à l'heure de la part du sénateur sont des propositions à considérer quelque part pour apporter en tout cas au niveau des autorités les moyens d'intervention rapide lorsque cela est nécessaire nous ne devons plus sous-estimer les risques naturels auxquels nous sommes exposés c'est la raison pour laquelle je souhaiterais qu'à l'avenir notre compte d'aide aux victimes de calamités soient toujours bien dotés sans pour cela geler excessivement des fonds qui pourraient aussi servir à la solidarité par exemple après m'être rendu aux australes au nom de notre groupe et je voudrais ici remercier l'initiative qui avait été prise par le président du pays d'inviter les présidents de groupe à accompagner le gouvernement sur le terrain je peux dire qu'il y a effectivement des dégâts importants que plusieurs familles pour ne pas dire plusieurs centaines de familles sont durement touchées que nos équipements publics ont également souffert je peux confirmer qu'il y a urgence à faire un effort d'exception pour soutenir notre population sinistrée mais à celle touchée par le passage d'Oly s'en ajoute maintenant une autre qui a souffert des précipitations exceptionnelles que nous avons connues la semaine dernière il faut donc aider notre population et le faire vite le faire efficacement de manière professionnelle et efficiente il faut que l'argent dépensé soit un argent efficace un argent solidaire car je le dis tout de suite gare aux excès en ce sens la sonnette d'alarme tirée par le président de l'église d'Adventis doit être entendue la population ne comprendrait pas que la solidarité se transforme pour certains en effet d'aubaine il y va de la responsabilité du gouvernement et du haut commissaire qui par l'intermédiaire de leur service doivent trouver les synergies les effets de levier les moyens de contrôle pour agir vite et toucher juste pour peu que l'on tienne compte des observations que nous formulons ici notre groupe sera amené donc à soutenir et à voter favorablement pour cette délibération je vous remercie pour votre attention merci monsieur Jean-Christophe Buissoux j'appelle maintenant l'intervenant du groupe Ténatira à prendre la parole madame Sandra Léviagame merci madame la présidente bonjour à toutes et à tous monsieur le président de la Polynésie française au ministre à madame la ministre aux collègues représentants de l'assemblée de la Polynésie française à monsieur le sénateur aux membres présents dans le public également à tous ceux qui nous écoutent et à la presse Yorana donc les deux projets de délibération que nous avons à étudier aujourd'hui sont liés puisque l'objet principal porte sur un collectif relatif au budget général qui a pour objet donc d'abonder le compte spécial du CAVC via un prélèvement sur les réserves cumulées pour aider à la reconstruction suite aux dégâts réalisés par le cyclone Oly alors j'aurais envie de vous de faire mon intervention sur deux points tout d'abord sur la procédure utilisée et ensuite sur le fond donc sur la procédure utilisée le projet de délibération numéro 2009-88 APF du 24 décembre 2009 approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2010 nous demande d'anticiper les résultats alors que le compte administratif n'a pas été adopté comme l'a rappelé en commission des finances la direction du budget cette procédure ne présente aucune difficulté puisque la délibération numéro 95-200 qui régit la réglementation budgétaire et comptable de la Polynésie française prévoit que l'on peut utiliser jusqu'à 50% du résultat cumulé prévisionnel avant le vote du compte administratif cette délibération demande également que l'assemblée de la Polynésie française adopte une reprise anticipée et approuve l'affectation du résultat cumulé avec 910 millions de prélèvements sur les réserves la proposition faite par le gouvernement est bien en deçà des 50% autorisées par la réglementation en somme nous sommes en conformité avec le cadre réglementaire sur le fond c'est à dire sur ce budget qui va être affecté à la reconstruction pour un montant estimé à 7 milliards et 100 millions de francs inutile de vous rappeler bien évidemment qu'une partie va être affectée aux équipements publics je ne vais pas vous rappeler les chiffres puisqu'ils ont été rappelés par mes collègues et de l'UPLD et de Tautatoaïa et du Tahwira d'ailleurs d'autres fonds vont être affectés à la reconstruction d'infrastructures économiques et bien évidemment le volet qui intéresse directement les familles au logement je m'attarderai sur le point numéro 3 à savoir qu'il est important de noter que les logements en Polynésie française ne sont pas assurés pour couvrir les dégâts occasionnés par les cyclones et je pense que c'est un élément important sur lequel l'exécutif devrait se pencher pour voir avec les assurances s'il n'y a pas possibilité à l'avenir qu'il y ait une couverture qui puisse se faire par les particuliers à ce niveau là donc ce qu'il y a pour conséquence directe la prise en charge intégrale des dépenses par le pays donc ça a une incidence financière directe pour le pays donc le groupe Ténatil A votera pour l'adoption de ces deux libérations qui vont permettre au service du pays d'intervenir rapidement sur le terrain pour venir en aide aux familles sinistrées et surtout permettre à chacun de reprendre dans la sérénité le cours de sa vie je vous remercie de votre attention merci madame Sandra Léviagami j'appelle à présent le premier intervenant non-inscrit monsieur Clarence Varnodon donc j'appelle la deuxième madame Chantal Le Gagnon merci madame la présidente monsieur le président du pays bonjour monsieur le sénateur bonjour madame mes et messieurs les ministres bonjour mesdames et messieurs les publics les internautes qui nous écoutez en ce moment il y aura un à vous tous et le public merci d'être là et de nous écouter avec patience et maîtrise mais à vous aussi chers collègues merci beaucoup tout d'abord je souhaitais vous dire au moment où notre population est vraiment blessée par tout ce qui nous est arrivé récemment je pense qu'au niveau des élus nous devions aussi nous montrer un peu plus conciliants et surtout un peu plus calme et peut-être plus pacifique je m'explique je pense que si nous continuons à régler nos problèmes politiques à chaque fois que nous avons des séances je trouve ça dommage surtout au moment où nous avons vraiment besoin de nous serrer les coudes pour aider notre population et être aussi des modèles je vous dis franchement je ne souhaite pas féliciter le gouvernement ou les élus que nous sommes pour les aides que nous avons apportées à notre population parce que c'est notre travail c'est notre devoir moi je souhaite plutôt féliciter tous les bénévoles qui ont travaillé tous les inconnus tous ceux qu'on n'a pas cités les églises tous ceux que je ne souhaite pas les associations culturelles et les associations culturelles et surtout les maires des communes qui ont été très présents auprès de leur population je souhaite vraiment les remercier personnellement et les féliciter parce que c'est eux qu'il faut féliciter aujourd'hui parce qu'ils ont été sur le terrain et souvent en tant que politique nous oublions peut-être cela lorsque nous nous trouvons en séance plénière c'est pour cela que je vous demande chers collègues que nous nous serions les coudes même si aujourd'hui nous sommes tous d'accord de voter d'une seule voix que cela soit à chaque fois la même chose lorsque nous sommes dans des moments de tristesse et de sinistre complet n'attendons pas qu'il y ait des catastrophes plus grandes qu'il y ait des morts pour nous réconcilier voilà c'est un peu le message parce que je n'ai pas trop de temps j'aurais des questions à poser à monsieur le président peut-être une suggestion avec tout ce que j'ai entendu je voudrais remercier mon collègue Nicolas Bertolland qui a parlé de transparence monsieur Gérosse aussi qui a parlé de transparence et monsieur Jean-Christophe Bouissoux et si vous pouvez monsieur le président puisque monsieur le ministre de la pêche a parlé d'une commission d'enquête auprès de ses pêcheurs et de ses perliculteurs ne serait-il pas possible d'avoir aussi une commission de contrôle de manière à ce que nous jouions réellement la transparence auprès de la population composée de tous les représentants de chaque parti de manière à ce que nous ne soyons pas critiqués aujourd'hui je pense que nous allons avec les 7 milliards et quelques que nous avons en aide il faut aussi montrer une certaine transparence nous devons rassurer tout le monde rassurer surtout notre population parce que vous savez que les médias ne nous rateront pas dans tout ce que nous ferons et surtout là au niveau du gouvernement au niveau de la majorité et lorsque vous savez que je soutiens notre majorité et je souhaite vraiment qu'il y ait aussi un contrôle monsieur le président de manière à jouer réellement cette transparence la dernière intervention j'espère que j'ai un peu de temps madame la présidente merci permettez-moi monsieur le président de faire ça c'est tout à fait personnel vous vous êtes rendu en métropole vous avez rencontré madame le ministre de l'outre-mer je souhaiterais si c'est possible que vous soyez un peu plus peut-être je veux dire je dirais c'est pas dynamique mais convaincant dire que bon sang quand nous avons des problèmes quand vous nous fassent confiance quand vous fassent confiance monsieur le président on n'est pas tout le temps là aussi pour leur dire oui vous avez raison c'est vous qui devez intervenir c'est vrai qu'ils nous donnent de l'argent mais bon sang on nous a donné une autonomie on nous a donné une façon d'intervenir je vous demande aussi monsieur le président de dire vous êtes capables aussi de gérer l'argent du pays vous êtes capables aussi de gérer l'aide que l'état peut vous donner regardez un peu toute la publicité qu'on a faite sur Haïti l'intervention de monsieur Sarkozy c'est louable mais Haïti la Polynésie française nous sommes français et pourquoi on ne fait pas confiance monsieur le président je souhaite que vous soyez un peu plus un peu plus autoritaire dans ce sens-là en tant que président du pays et je crois que tous les Polynésiens peuvent être fiers de vous voilà merci madame la présidente merci madame Chantal Galnon alors il reste encore des temps de parole pour l'UPLD vous avez 23 minutes y a-t-il d'autres intervenants madame Chantal Tayata merci madame la présidente monsieur le président messieurs et mesdames les ministres madame la présidente de l'assemblée chers collègues nous sommes enfin réunis pour débattre du collectif collectif cyclone Oli et dépression 08F puisque ce sont les raisons pour lesquelles cette modification budgétaire nous est présentée aujourd'hui que dire d'abord je tiens à remercier le pays quand même les agents de l'équipement et l'état l'armée pour leur intervention dès le lendemain du cyclone chez nous maruru aux diverses associations de traité aux confessions religieuses aux anonymes et à mes collègues pour leur soutien ainsi que les dons que la population de Tupoué et Réivave ont reçu maruru métaille il faut dire que Tupoué depuis cet événement mesdames et messieurs fait l'objet de convoitises politiques que les médias ne manquent pas de relayer en mettant en évidence tous les jours des articles de presse qui nous amènent presque à oublier les sinistrés des autres archipels chers collègues il y a du monde qui est passé pour nous apporter soutien et je le remercie mais au vu de ce qui se passe chez nous je crois qu'il y a bien d'autres motivations qui semblent guider l'extrême diligence dont font preuve les autorités du pays à l'égard des victimes de Tupoué permettez-moi en ce titre monsieur le président d'apporter quelques critiques et observations qui s'imposent à l'heure où il faut rapidement déployer les aides aux victimes activer les procédures d'instruction et de délivrance des permis de construire de surcroît dans une période où nous venons tout juste de fêter le centième anniversaire de la déclaration des droits de la femme voilà que votre gouvernement décide sans raison apparente de démettre la tarnau désastral la seule femme à ma connaissance occupant un seul jour une telle fonction et surtout quoi qu'on dise à son sujet ayant démontré une rare aptitude et compétence à représenter en toute neutralité le pays dans les actions de recensement de suivi et de reconstruction qui s'imposent d'autant qu'elle fut la seule autorité présente avant pendant et après le passage du cyclone au lit vous auriez pu avoir la décence d'attendre la fin de la dévolution des aides pour la remercier à moins à moins que certains événements que nous aurons la surprise de connaître dans les jours qui viennent viendront nous éclairer sur les réelles intentions qui ont guidé votre empressement et votre décision la deuxième observation est relative à la nomination des membres composant le comité de coordination des secours du genre dans la commune de Toupé et de Révové mais est-ce le fait du hasard ou tout simplement un simple fait prémonitoire puisqu'il me semble que ce sont les seuls comités dont la mise à profit de l'expertise et l'expérience du Tarnah ou du territoire en sont exclus si l'on compare à tous les autres comités des autres archipels Tuamutu Rarumatei de surcroît ce sont les seuls comités qui se voient dotés d'une personnalité soi-disant choisie à raison de ses compétences alors quand en plus on prend acte dans les faits que la manifestation de cette compétence trouve à se manifester par la nomination d'un certain Jonas Tahouetou qui semble investi d'un mandat quasi-ministériel on peut s'interroger monsieur le président du pays sur l'utilité d'un ministre de l'équipement au sein de votre gouvernement puisque dans le cas cadre des opérations d'indemnisation il semble qu'un véritable blanc-seing ait été accordé à cette personne soi-disant choisie pour ses compétences ce qui dénote de votre part la remise en cause des compétences de votre propre ministre à moins que dans le cas de ce nouveau monde de gouvernance nous soyons en présence d'un gouvernement bicéphale doté autant que faire se peut de ministres cloner d'autre une partie détiendrait les compétences et l'autre le titre la rumeur me rapporte également que l'état qui pourtant vous l'avez avoué vous-même participe au financement des besoins d'indemnisation c'est en de ne pas se voir représenté au sein de ces comités de même d'ailleurs que les représentants de notre institution vous m'aviez exposé votre motivation lors de votre passage à tout point la semaine dernière c'est dommage vraiment dommage car je suis persuadée qu'au moins les membres de notre assemblée devraient être membres de droit à moins bien sûr que vous ayez décidé ce qui d'ailleurs ne m'étonnerait pas de jouer la carte de l'opacité pour masquer à l'opinion publique les actes de clientélisme qui commencent à remonter à la surface si l'on s'en tient aux articles de presse que relatent les journaux de la place j'aimerais bien savoir quel est l'avis de madame le ministre de l'outre-mer ainsi que celui des services de l'état sur les risques de dérive liés à l'opacité ou l'absence de procédures autour de la reconstruction de notre île surtout après les propos qu'elle a tenus dans la presse suite à la participation financière de l'état dans le domaine de logement en effet monsieur le président à la lecture de vos propos dans la presse du 8 mars et je cite « Oli permettra surtout de rattraper le retard dans le logement social je commence à croire que vous êtes entièrement d'accord avec les dérives de tout point et à l'ordre dans votre gouvernement vous vous contredisez entre vous puisque pour monsieur le ministre de l'équipement le vrai je crois et je le cite les maisons seront reconstruites au bénéfice des sinistrés et l'urgence était de permettre aux familles dans les refuges de rentrer chez eux alors ce collectif Oli sert à quoi exactement à reconstruire les logements détruits par le cyclone Oli ou ceux détruits par les agents de l'équipement pour certains par les propriétaires même pour d'autres mais sur ordre des membres du comité que vous avez désigné chers collègues les travaux de reconstruction surtout pour les réparations des maisons partiellement détruites initiées par ce fameux comité Austral-Toupoué sortent à l'image même de ce qui s'est passé dernièrement en commission des finances où les chiffres en nombre de maisons MTR varient en fonction des pages et des rapports chez nous le nombre des sinistrés varie en fonction des réunions du comité du porte-à-porte que font ces membres dans les foyers de Toupoué et même en fonction de leur couleur politique si si chers collègues si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que c'est la réalité du terrain et il faut qu'on en parle n'en parlons pas des rajouts de semblant de sinistrés sur les PV hors réunion pour ma part je qualifierai ce comité ainsi que les travaux de bidon comme exemple les vrais sinistrés pour quelques-uns ont encore leurs toits non réparés et qui ne demandent que d'étoiles et du bois mais au lieu de cela on leur propose une nouvelle construction de type MTR à côté certains se voient agrandir leur maison voire construire leur garage puis on donne même du matériel de construction à des personnes qui ont juste des habits tamaroué démolis et on propose à d'autres de rénover entièrement les toitures de leurs maisons non détruites on propose des maisons MTR à des gens qui n'avaient pas du tout de logement juste pour faire du social l'autre aberration est que l'on propose à des sinistrés en plus de réparer leurs maisons partiellement détruites des nouvelles maisons MTR d'une pierre deux coups aussi si ce collectif monsieur le président sert à cela je ne suis pas d'accord de faire du social à l'heure actuelle autant je suis pour la reconstruction des ouvrages publics qui ont été démolis ainsi que la reconstruction des maisons détruites je dis qu'il faudrait distinguer le sinistre du social à moi évidemment je me répète de faire du clientélisme pour les prochaines élections d'ailleurs l'interview du maire de Toupoué aux nouvelles du Ouimas ne nous laisse aucun doute il veut se présenter au prochain territorial il n'y a pas meilleur moyen que au lit et votre complicité monsieur le président je sais que vous me donnerez une réponse mais contrairement au sénateur Flos pourquoi ne pas avoir demandé à l'état par le biais des gendarmes de faire le recensement des sinistrés je pense que ce sont les personnes les plus honnêtes et neutres d'ailleurs c'est ce qui se faisait par le passé monsieur le président vous qui parlez de transparence on ne peut pas cautionner ces dérapages surtout c'est la collectivité entière qui devra payer la preuve il faudra emprunter pour compléter notre collectif pour ma part monsieur le président chers collègues je trouve l'attitude des membres du comité désigné par le président irresponsable et je n'en veux pas du tout à la population de Toupoué car qui dirait non lorsqu'on lui propose du matériel de reconstruction gratuit et une maison gratuite personne l'attitude de ces élus municipaux et de la personne choisie pour ses compétences est malhonnête malhonnête vis-à-vis des demandeurs de la Polynésie qui ont monté un dossier en bonne et due forme pour un logement et qui sont dans l'attente d'une commission d'attribution mais en plus cela paye le logement malhonnête vis-à-vis de nos compatriotes des îles du Vent de Raromatei et des Tuamutou qui attendent aussi que l'on s'occupe d'eux comment fera-t-on demain le week-end dernier il y a eu des inondations avec son lot de sinistrés et je pense que nous n'avons pas fini avec les catastrophes naturelles aussi monsieur le président nous vous conseillons vivement d'appliquer le principe de précaution en cette période d'estabilité climatique j'entends bien sûr même si sur un autre registre nous ne sommes pas sortis de notre propre période d'incertitude politique je vous en remercie Marou merci madame Chantal Tariyata alors il reste également un peu de temps de parole pour le groupe Tout à tout Aïa vous avez 6 minutes si vous avez un autre intervenant pas d'autres intervenants pour le groupe Yaoura Tufénois 5 minutes y a-t-il quelqu'un qui voudrait prendre la parole monsieur Dekiporny merci madame la présidente bonjour à vous bonjour au président du gouvernement messieurs madame du gouvernement la presse les collègues comme on l'a entendu c'est en juin 92 que l'assemblée décidait la création du compte d'aide aux victimes des calamités qui a permis durant de nombreuses années de répondre aux besoins de financement pour pallier aux urgences face aux aléas climatiques seulement voilà depuis 10 ans la météo ayant été clémente une attitude particulière a été prise vis-à-vis du CAVC comme on l'a entendu déjà il a été abondamment vidé évidemment un tel outil n'a de l'intérêt que quand il est avec des crédits à l'intérieur c'est pour plusieurs raisons qu'il a été utilisé bien sûr mais c'est pour cette raison aussi que nous sommes là aujourd'hui en collectif parce que Oli a fait de nombreux dégâts et ça s'est passé en début février par mon intervention permettez-moi monsieur le président et les membres de votre gouvernement ainsi que chers collègues ici présents de nous interpeller tous parce que la reconstruction est l'occasion peut-être de marquer un après-Oli de veiller à ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé notamment en termes d'urbanisme de règles de construction et d'aménagement de notre territoire souvenons-nous des remarques intéressantes un peu dures peut-être mais formulées quand même par ce que moi je considère être une observatrice extérieure madame Marie-Luce Panchard qui déclarait être surprise par le très grand nombre de maisons dévastées ces dernières semaines nous entendons nos responsables de l'exécutif se prononcer sur le respect des règles en matière de plan de prévention des risques naturels ou encore sur des idées d'organisation de nouveaux espaces à urbaniser un petit peu en retrait des zones dangereuses ça fait du bien de l'entendre et ça sera dur de le faire parce que cela fait bien longtemps que l'on laisse notre pays se construire au rythme des opportunités alors oui il va falloir se préparer à davantage de contraintes parce que oui le développement d'un pays se fait par les règles et si aujourd'hui notre vote est unanime il conviendrait que ces règles soient consensuelles il nous faut engager une réforme profonde de nos outils d'organisation et d'utilisation de nos terrains il nous faut être beaucoup plus précis dans notre volonté de construire des maisons anticycloniques notre développement ne se fera pas sans règles ces règles nous savons que nous devons les inventer pour qu'elles correspondent à nos archipels et qu'ensuite il faudra les respecter le cyclonoli et les deux derniers tsunamis doivent nous faire prendre conscience qu'il est temps d'agir ce collectif propose de dégager les crédits nécessaires pour redonner un toit aux familles polynésiennes sinistrées mais allons-nous les laisser reconstruire aux mêmes endroits de la même façon combien de holis et de tsunamis devront nous subir pour qu'enfin démarre une vraie réflexion sur le devenir de nos îles sur notre environnement sur notre qualité de vie et sur l'avenir de nos enfants bien sûr la question foncière est au coeur de ces questions mais justement il faut y aller avant de céder des terres d'eau maniale à la reconstruction de Faré encore faut-il proposer leur viabilisation encore faut-il s'assurer que l'agriculture disposera de suffisamment d'espace nécessaire et encore faut-il conserver suffisamment d'espace pour les urbanisations des populations qui arrivent nos enfants nous sommes réellement confrontés à des décisions importantes nous constatons nous aussi comme d'autres pays de la région que le réchauffement climatique nous concerne alors n'attendons pas qu'il y ait de graves catastrophes la mer a détruit les farés du littoral de Touboué des glissements de terrain et des chutes de pierres ont fait des maisons s'effondrer les rivières encrues ont dévasté des habitations en bordure immédiate il va falloir que cela cesse pourtant il est temps de reconstruire mais où et comment nous allons bétonner mais avec quelles conséquences sur nos paysages sur notre tourisme après au lit qu'est-ce qui va changer le CAVC a été créé pour répondre aux urgences aujourd'hui quelles orientations fondamentales seront prises pour éviter de nouvelles destructions massives quelles directives seront adressées aux maires aux services administratifs et aux populations pour les inviter à de nouvelles dispositions face aux aléas naturelles merci merci monsieur de qui porlier pour le groupe tenatira il vous reste six minutes si vous avez d'autres intervenants madame le gaga merci madame la présidente juste pour dire que les accusations qui ont été portées par ma collègue sont suffisamment graves pour qu'elles imposent vraiment une réponse claire du gouvernement du président et du vice-président parce que là ces accusations jettent le discrédit sur l'action gouvernementale et bien évidemment sur la sincérité du vote auquel nous allons procéder aujourd'hui donc moi je demande à ce que les éléments qui ont été portés à notre connaissance connaissent de réponses précises de la part du gouvernement merci bien je pense que il reste encore du temps pour l'UPLD 12 minutes si vous n'avez pas d'autres intervenants je vais donc demander au gouvernement de répondre aux différentes interventions des orateurs merci madame la présidente mesdames messieurs les représentants de l'assemblée monsieur le président monsieur le vice-président chers collègues le public la presse Yorana donc on parle beaucoup de Oli depuis pratiquement un mois maintenant donc il est vrai que l'équipement est en première ligne parce que dès les mises en alerte par la météo et le haut commissariat nos services de l'équipement et on peut dire pratiquement toute la direction de l'équipement avec les structures déconcentrées étaient donc sur le terrain pour préparer et soutenir les communes dans les plans de secours et dans les mesures de mise en sécurité des populations c'est ce qui s'est passé à Toupoué ensuite dès le passage du cyclone et les premiers dégâts donc constatés donc l'équipement était en première ligne aussi pour faire les évaluations donc c'est ce qu'on a essayé de traduire dans le document budgétaire s'il faut faire évoluer le système c'est bien sûr que l'on soit plus peut-être plus réactif au niveau de notre de notre organisation territoriale et donc je pense que le président et le gouvernement a réagi dans l'urgence par rapport à Oli mais après coup il faut bien sûr que l'on structure que l'on structure nos interventions sont d'urgence avec des équipes spécialisées des équipes de terrain et donc c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va proposer dans les semaines à venir avec une organisation GIP si vous voulez une organisation qui partirait de l'organisation GIP mais qu'il faut qu'il faut bien sûr compléter avec d'autres d'autres structures avec OPT EDT on l'a vu sur Toupoué il a fallu que l'on fasse intervenir dès le lendemain EDT et OPT par rapport à Toupoué moi ce que je peux dire sur l'intervention de notre représentant de Toupoué madame Tarjata c'est que Jonas Tahoué est un agent de l'équipement c'est pas une personnalité politique qu'on a envoyé là-bas c'est un agent de l'équipement avec beaucoup d'expérience de part toute sa carrière il a fait à l'équipement il a eu la chance d'être ministre pendant pratiquement 10 ans il a connu les cyclones et les dégâts de 98 de 97 il a connu les dégâts aux îles sous le vent il a pratiquement crapahuté partout donc c'est certainement un des agents de l'administration parce qu'il est encore dans l'administration qui connaît le mieux la Polynésie française il est allé partout il a mis les pieds partout ensuite son expérience nous a servi pour aller soutenir une équipe municipale qui était complètement effondrée vous vous rappelez que le maire de Toupoué n'était pas à Toupoué lorsque le cyclone est passé il était à Rurutu et donc il a vécu les dégâts par téléphone il n'avait aucun contact avec sa population puisque le téléphone n'a été rétabli que trois jours après c'est l'avion du pays accompagné de madame Poncha la ministre d'état qui l'a rapatrié à Toupoué il est arrivé avec nous et il était en pleurs lorsqu'il a mis les pieds à Toupoué lorsqu'il est revenu sur son île il était complètement effondré donc lorsqu'on a décidé d'envoyer quelqu'un d'expérimenté comme Jonas c'était pas pour pas du tout il n'y avait aucune vision politique dans notre action il fallait que Jonas qui est également maire maire délégué de Papéary en tout cas dans le conseil municipal de Tavayouta avec son expérience communale et son expérience de l'équipement il a réussi à organiser donc avec notre soutien à réorganiser un peu les équipes moi j'étais là-bas la première nuit la première nuit du vendredi soir et je pense qu'aujourd'hui personne à Toupoué en tout cas dans l'équipe municipale ne regrette le passage de Jonas dans les premières heures en tout cas jusqu'à aujourd'hui ensuite on a on a mis en place ce comité ce comité de recensement le comité de recensement il n'a pas attendu l'arrêté officiel du président dès le jour J le jour du passage du cyclone les maires délégués se sont mobilisés pour aller tout de suite recenser les personnes en difficulté celles qui avaient tout perdu celles qui étaient celles qui étaient hébergées dans les structures de secours dans les mairies dans les écoles et il y a eu un travail vraiment d'urgence il fallait aller vite vite compter et vite répertoriés ensuite mon collègue complétera lorsqu'on a mis en place ensuite les moyens de reconstruction donc avec l'acheminement des premiers matériaux de reconstruction à Tupoué les maires se sont organisés pour gérer le plus objectivement possible et vous savez avec les 30 premiers logements déposés à Tupoué on avait la pression de toutes les familles qui avaient tout perdu il y avait 30 logements pour 200 maisons cassées donc il fallait arbitrer il fallait que chaque maire aussi décide décide au mieux des listes prioritaires je pense que tout a été fait avec la plus grande objectivité et nous avons fait confiance aux élus parce que ce sont les élus de Tupoué qui ont décidé en dernier ressort jamais l'équipement jamais Jonas n'a mis son nez dans les choix qu'ont fait les élus ensuite on a envoyé pratiquement 80 personnes il y avait 100 personnes dans la première semaine et ils sont aujourd'hui 80 agents de l'équipement qui viennent de Tahiti avec des fétis bien sûr de Tupoué mais ils viennent de Tahiti et pour organiser ces équipes on a mis en place deux chefs Jonas et Pietri Eric Pietri que certains connaissent qui sont là-bas depuis un mois et donc ces deux ces deux agents de l'équipement responsables de ces équipes organisent les travaux les travaux de nettoyage de déplayage il fallait remettre en état la route les bûcherons ont beaucoup travaillé pour nettoyer les plages dégager les routes et aujourd'hui on peut estimer qu'on a fait que 50% du travail de nettoyage en un mois nous n'avons fait que 50% du travail de nettoyage et Jonas a accompagné ensuite le maire pour les propositions d'intervention comment on allait intervenir mais le choix revient à la commune et c'est le FDA bien sûr qui valide et je pense que notre élu de Toupouaï fait partie de la commission du FDA et je pense que là il n'y a pas de soucis au niveau des décisions d'attribution puisqu'en dernier ressort ce sera le FDA et la commission du FDA qui décidera des interventions et des attributions le maire ne fait que proposer au niveau des règles d'urbanisme on a constaté que les maisons cassées à Toupouaï pour la plupart et pratiquement toutes ces maisons n'étaient pas construites dans les règles d'urbanisme officielles le PPR donc le plan de prévention des risques de Toupouaï qui a été donc validé sur des sur des observations et sur les sur les sur les sur les après discussion avec les anciens de Toupouaï et c'est révélé juste à quelques mètres près les zones rouges de Toupouaï là où il ne faut pas construire là où il est interdit de construire puisqu'il y a des risques de de dégâts suite au houle cyclonique on a constaté que toute cette bande de Toupouaï c'est celle-là qui est qui est aujourd'hui la plus ravagée et lorsqu'on discute avec la commune aujourd'hui avec les élus de Toupouaï nous sommes d'accord pour ne plus reconstruire aux mêmes endroits avec les mêmes règles avec les mêmes les mêmes types d'habitation et donc tous les permis de construire que nous étudions les dossiers de permis de construire nous proposons de de respecter le PPR de faire respecter le PPR en sachant que c'est très contraignant pour certaines familles puisqu'ils ne pourront pas reconstruire exactement sur les lieux habituels de la maison mais nous avons un consensus général à Toupouaï ils sont traumatisés aujourd'hui parce qu'ils ont connu et je pense qu'il faut profiter de cette expérience de Toupouaï pour convaincre également tous les maires et c'est ce qu'on va faire avec le prochain congrès la prochaine réunion des maires qui est prévue cette année au mois de juillet il y aura un volet aménagement et des discussions qu'il faudra bien valider avec les Tavana d'ici là il y a également des réunions avec le haut commissariat les maires sont invités dans les semaines qui viennent à travailler sur leur plan de secours et nous proposons donc que la discussion sur les PPR et les PGA et tout ce qui est aménagement par rapport aux littoraux soit débattue et franchement débattue avec les Tavana voilà ce que je peux dire donc je ne peux pas je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit par notre représentante puisque ça a été vraiment fait avec beaucoup de beaucoup de solidarité si Jonas Tahuaitou est resté plusieurs semaines à Toupouaï il y a il faut il ne faut pas avoir de doute du tout il n'y a pas de connotation politique on a envoyé quelqu'un d'expérimenté qui a connu et qui a mieux connu que nous les reconstructions dans les îles suite au cyclone et c'est cette expérience là que l'on a voulu faire partager à Toupouaï il n'a aucun blanc-seing il ne signe aucun document il n'est il n'est pas mandaté pour dépenser il n'est pas mandaté pour 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 valider les listes de d'attribution ou de proposition de reconstruction il est là pour amener une expérience et pour coordonner nos équipes à nous nous avons 80 personnes là-bas qu'il faut organiser par rapport à l'Europe parce qu'il y a une question par rapport à l'Europe donc il est vrai que l'Europe propose de nous soutenir par rapport à cette indemnisation suite au cyclone notre président a envoyé un courrier à la représentation européenne à Nouméa pour obtenir donc une aide sur un fond la réserve B du FED la réserve B du FED est un fond spécialisé pour soutenir les aides humanitaires et pour proposer donc des aides humanitaires suite aux catastrophes naturelles nous sommes en train de monter un dossier pour que la commission de la politique au développement donc avec sa direction générale acte un soutien pour la Polynésie suite à Oli n'ayant pas le retour officiel de ce soutien on ne pouvait pas le traduire aujourd'hui dans le collectif mais si ce soutien est officialisé le président proposera certainement une révision de notre budget de soutien suite à Oli donc ce qu'il faut retenir c'est que Oli et puis bien sûr les manifestations naturelles de ces dernières semaines doivent forcément nous interpeller les maires et les élus et je suis d'accord avec Teiki il faut il faut qu'on ait un cap un cap pour notre aménagement il faut que ça soit validé par tous c'est contraignant mais on ne peut pas continuer à aménager et surtout construire sur les littoraux construire sur les flancs de montagne sans modification de nos pratiques parce qu'on voit bien que nos pratiques et nos autorisations anciennes nous posent problème aujourd'hui par rapport aux assainissements par rapport à la taille des ouvrages et puis surtout au respect de la nature on ne peut pas aller à l'encontre des faits naturels donc il faut anticiper les dégâts et donc aménager autrement donc on propose on en parlera plus tard de créer une agence d'urbanisme et d'aménagement donc c'est un dossier qui avance bien et ce dossier on va le proposer bien sûr à l'arbitrage et au soutien de l'Assemblée parce qu'on ne pourra pas aménager autrement si nous n'avons pas un pilote qui propose un cap d'aménagement Maruru Merci monsieur le ministre y a-t-il d'autres interventions ? Oui monsieur Frébo Merci 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 La première question qui a été posée sur comment quantifier l'aide la solidarité du pays nous n'avons pas pu mettre un chiffre pour dire combien juste un chiffre que je peux vous donner sur le volume le volume est énorme on a ramassé donc le on a récolté dont le pays a expédié dans les les archipels pour 185 mètres cubes c'est le volume vêtements aliments dont 101 mètres cubes a été expédié aux australes ce qui représente un tournage 50 tonnes 8 mètres cubes pour l'île de Maïau 2 tonnes et 76 mètres cubes pour les îles sous le vent ce qui représente 13 tonnes nous avons des chiffres très précis parce que nous avons pris en charge le fret par le FDA donc de la solidarité voilà les chiffres qu'on peut donner 185 mètres cubes maintenant pour le reste sur la transparence pour les aides qu'on a octroyées je pense que on a tenu donc je tiens à vous rappeler il y a eu une présentation donc au conseil municipal et aux élus à Toubouaï lors du déplacement et je tiens quand même à rappeler que tous les groupes politiques étaient invités donc tous les chiffres ont été donnés et donc à Toubouaï devant le conseil municipal et la population qui était là donc en matière de transparence je pense qu'on a tenu aucun chiffre n'a été caché tout a été dit devant tout le monde devant le conseil municipal et devant le représentant de l'état et sinon on s'engage à transmettre à chaque élu de l'APF qui voudrait des précisions sur les dossiers d'attribution il n'y a aucun problème et comme l'a rappelé mon collègue Théary Alpha je tiens à rappeler en plus pour la représentation de l'APF si elle est absente de la commission qui est présidée par le maire je tiens surtout à rappeler et confirmer les dits de mon collègue Théary Alpha des élus des élus de l'APF un représentant de l'APF par archipel est présent dans la commission d'attribution dont notre représentante Chantal Trieta pour les Australes donc aucune attribution d'aide du pays ne sera faite sans que ça passe par la commission d'attribution du FDA qui est la commission qui tranche en dernier pour preuve sur la présentation de la commission présidée par le maire les 30 premiers pharets un a été refusé parce qu'elle ne répondait pas dans les critères du CAVC parce que c'était une famille qui habitait une maison en location donc on intervient que sur la maison d'habitation sur les maisons de location donc ça a été refusé et trois dossiers on a adressé un courrier au maire pour une information complémentaire sinon sur le reste le clientélisme moi je tiens à remercier les deux représentants des Australes dont Chantal Trieta et Juliette Tahuatama qui m'ont fait parvenir en effet là on n'est pas à l'abri il y a bien eu quelques dérapages c'est peut-être manque de compréhension comme je vous ai parlé sur l'attribution des maisons sur les AHD c'est un peu plus compliqué il y a bien eu des dossiers qui ont été proposés et donc je me suis engagé envers la représentante Chantal Trieta à les réparer à rectifier ces erreurs donc j'ai adressé un courrier au maire de Toubouaye qui a accepté et au service du FDA c'est pour l'octroi d'une aide qui à notre avis nous les services techniques c'est plutôt l'aide à l'habitat dispersé plus que à une attribution CAVC c'est vrai que la maison a été fragilisée par Oli mais il n'y a pas eu de destruction visible donc ça y est ça a été réparé on lui a retiré l'aide du CAVC elle sera inscrite dans le AHD normal qui passera aux commissions plus tard et sinon pour ce que Chantal disait c'est vrai qu'il y a certaines maisons qui ont été détruites et que nous on a validé une partie de la maison a été détruite la commission à notre avis a donné a peut-être été trop généreuse on est revenu sur notre décision donc c'est en cours on retourne on réduit le volume de l'aide en matériaux qu'on a octroyé à ces deux personnes donc pour les trois cas précisés donc les trois cas ont été corrigés à la date d'aujourd'hui donc nous sommes retournés et on a dit à la personne que pour la réparation complémentaire est rentrée dans le dossier le principe AHD aide à l'habitat dispersé on ne répare que les dégâts causés par Oli sinon pour tranquilliser Chantal Dreyata dans un passage qu'elle disait je pense que pour notre engagement moi et mon collègue Théry on est dépourvus d'arriérer de pensée politique nous sommes là-bas vraiment pour reconstruire Toubouaï et le week-end dernier je suis resté là-bas sur place et je remercie Juliette de m'avoir conduit j'ai été voir chaque sinistré nous avons été les rencontrer discuter avec eux donc c'est vraiment un accompagnement que nous le gouvernement au plus près de la population je pense que s'il y a des dérapages ça sera réparé et on ne peut pas éviter vu le volume qu'on aura les gens il y a toujours des gens qui veulent profiter mais on essaie au maximum de corriger comme l'a demandé le président du gouvernement alors merci merci monsieur Frébo un autre ministre madame Eriti allez-y à la demande de certains représentants pour plus de transparence je vais vous dresser rapidement le bilan de la mission de secours d'urgence coordonnée par la direction des affaires sociales et aidée par les maires et maires déléguées sur l'ensemble de la Polynésie notamment juste après le passage du cyclone au lit en tous les cas pendant le mois qui suit il faut savoir que deux types d'aides ont été attribuées avant tout les aides en nature constituent dans un premier temps de vêtements d'équipements ménagers de premiers secours d'aliments et pour cela ont contribué donc le FDA pour 5 millions la Croix-Rouge pour 4 millions la direction des affaires sociales 3 millions 8 millions le Rotarac 3 millions la Croix-Rouge 300 000 les enfants du Fénois 200 000 sont venus ensuite bien sûr l'élan de solidarité je voudrais vraiment remercier au passage nos frères et sœurs qui ont participé à cet élan de solidarité le détail donc a été donné par notre ami Louis Frébeau et donc toutes ces récoltes-là aussi non seulement les australes ont été destinées à terre mais aussi Meille-O et les îles du Vent un énorme solidarité aussi au niveau des églises que je remercie au passage deuxième type d'aide donc les aides en espèces sous forme de bons administratifs à retirer chez les commerçants agréés et qui étaient constitués aussi d'aides alimentaires de produits hygiéniques produits d'hygiène et d'entretien de matériel et estensile de cuisine sont vraiment les premières aides d'urgence au lendemain donc du cyclone au lit et si vous voulez encore plus de détails il faut savoir que dans la première semaine une distribution de bons d'aide d'urgence sans distinction d'appartenance à tel ou tel régime de protection sociale aux personnes réellement démunies qui avaient tout perdu suite au passage au lit si vous voulez le détail je peux continuer bon de 10 000 francs par personne en moyenne pour une période de 5 jours pour les centres d'accueil et de 15 jours pour les familles vivant dans les maisons partiellement détruites les semaines qui ont suivi les trois semaines suivantes des aides dégressives selon la taille de la famille attribuées par période de 15 jours tant pour les centres d'accueil que pour les familles bref au total les aides en espèces accordées pendant un mois au sinistré ont représenté une somme globale de 31 432 842 francs voilà si ce n'est pas un détail je ne sais pas de quoi vous donner en plus mais au-delà du bilan financier cette opération de secours d'urgence coordonnée par la direction de l'affaires sociales je tiens quand même à témoigner contrairement à certains rumeurs de la mobilisation de la détermination des populations sinistrées sur la base d'une véritable solidarité pour exemple les personnes accueillies dans les centres d'hébergement se sont organisées en collectivité avec un souci de cohabiter sur la base de l'échange et du partage ceux qui sont restés dans les farés partiellement détruits étaient pour la plupart au travail pour nettoyer et sauver tout ce qui peut l'être sans attendre des secours extérieurs certains même ont refusé les aides ou limité leurs demandes en faveur des plus touchés à tout pour et surtout ou ailleurs et proposé de participer aux travaux collectifs de reconstruction l'implication l'implication remarquable des différentes églises aussi que je tiens en saluant encore à mon tour symbolise vraiment un élan de solidarité qui s'est intondu sur toute la Polynésie l'implication aussi des maires et des maires délégués qui se sont associés à l'action du terrain enfin pour terminer dans la continuité de ces actions le mot d'ordre est le suivant agir avec les personnes sinistrées des l'unis plutôt qu'à leur place voilà merci merci madame la ministre pour ces précisions monsieur le vice-président vous voulez prendre aussi la parole à vous madame madame mesdames et messieurs les représentants monsieur le sénateur représentant de la presse publique chers collègues ministres monsieur le président Durana je voudrais rassurer madame Lévi-Agamie sur l'organisation des secours du recensement et de la livraison des secours sur les australes à la suite du cyclone au lit je dois reconnaître que la plaidoirie de madame Chantal Tariéta peut en effet semer le doute dans les esprits des uns et des autres surtout qu'elle est originaire des australes de Touboua et plus particulièrement comme on a noté le petit ton de sympathie dans la déclaration de monsieur Gérard originaire de ce même archipel et comme on peut imaginer le souci que j'ai eu d'intervenir le plus rapidement possible sur les australes puisque je suis originaire de ces îles là où je suis un petit peu déçu c'est que nous avons tout fait puisque nous avons eu contrairement à certains en effet Chantal Tariéta dans ce cas là nous nous avons eu la chance de rencontrer les habitants de Toubouaï quatre heures après le passage du cyclone nous les avons vus à la sortie du cyclone et nous avons pu constater avec la ministre madame Poncha la situation de désarroi dans laquelle se situait cette population était cette population et surtout du fait que ce fut la première fois à Toubouaï qu'ils aient rencontré un cyclone aussi puissant et les témoignages concordaient autour de l'île que nous avons fait avec le président et madame Poncha donc il a fallu en effet qu'on réagisse très vite malgré le peu de moyens dont nous disposions je veux parler en termes de cellules de services organisés préparés à cet effet avec les ministres nous avons malgré tout réussi à mobiliser au plus tôt les moyens physiques humains et le reste quand j'entends les critiques aujourd'hui je me rappelle des déclarations qui avaient été déjà faites au début du siècle qui ont été rapportées par saint Matthieu saint Jean saint Marc nul n'est prophète en son pays à tel point qu'aujourd'hui j'entends proposer par des indépendantistes qu'on mettent des gendarmes à faire le recensement il y a un mois j'avais le haut commissaire au téléphone qui me demandait de faire le recensement pour l'état et nous nous demandons que les gendarmes fassent le recensement pour le pays c'est décevant d'entendre ça c'est décevant lorsque nous avons constitué la cellule de recensement j'avais fait deux fois le tour de l'île déjà avec Louis Frébeau et Théary Alpha et en effet la première chose qui nous est venue à l'esprit c'est d'écarter les élus locaux nos élus locaux de l'assemblée de cette affaire d'y impliquer totalement les maires les maires délégués le conseil municipal les services territoriaux présents depuis 83 je pratique les cyclones depuis 83 je fais de la reconstruction il n'y a jamais eu une reconstruction où tout le monde était content on a beau dépenser des milliards on va se plaindre sur le clou qu'on a oublié de mettre au bout de la toiture juste avant la crête ou lorsqu'on livre un frais MTR on va aller voir les élus du coin pour se plaindre parce qu'on a oublié de mettre l'ampoule dans le salon en oubliant que le pays a mis 5 millions et qu'une ampoule c'est 150 francs dans le magasin du coin nul n'est prophète en son pays résultat de l'opération donc en discussion avec le président Tang Song nous avons décidé nous avons décidé de mettre une personne de l'opposition dans ce comité de recensement et en effet c'est notre collègue de l'assemblée Chantal Trieta qui est présente dans cette commission de recensement nous n'avons pas mis Juliette Tahuatama pour des problèmes politiques qui pouvaient se poser naturellement dans la majorité ça a été le brouhaha pourquoi machin pas nous et on a gardé la décision de laisser la présence d'une personne de l'opposition dans ce comité de recensement le résultat c'est ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui moi je dis qu'allons-nous faire au prochain cyclone comment allons-nous nous organiser puisqu'on a beau essayer toutes sortes d'organisations à mettre les bleus les oranges de toute façon de toute façon ça finit par être tout rouge partout alors je crois que il faut éviter il faut éviter il faut éviter d'exploiter parce qu'en fin de compte tout cela c'est de l'exploitation c'est de l'exploitation on est pour on est contre mais on exploite de sa façon à sa façon le problème qui se pose aujourd'hui et je crois que c'est là peut-être que les élus de l'assemblée devraient s'y pencher c'est qu'on a du mal à commencer la reconstruction parce qu'il y a des problèmes d'indivision à Toubouaï on a des vrais problèmes fonciers on a des vrais problèmes de permis de construire je pense que s'il y a quelque chose à faire au niveau de cette assemblée c'est peut-être d'alléger ces procédures de façon à ce que ces familles qui aujourd'hui vivent dans des à pas à pas puissent enfin pouvoir s'installer chez eux d'autre part on nous reproche il est vrai il est vrai on nous reproche de faire éclater les familles qui vivaient dans un logement à 12 15 18 personnes ces chiffres ce sont des chiffres qu'on a dans les recensements et de profiter de l'occasion pour reconstruire pour deux familles et profiter de l'occasion pour tenter d'améliorer la situation sociale de ces personnes de laisser ces personnes vivre dans une cellule familiale en tous les cas de contribuer à ce que ces personnes puissent vivre dans des milieux dans un milieu familial qui soit un peu plus décent que celui que l'on connaît aujourd'hui ça a été le réflexe de pratiquement tous ceux qui ont visité Touboué tous ceux qui ont visité Touboué ont eu ce même réflexe de demander à ce qu'on profite de l'occasion pour mais pire ça a été le réflexe de Mme Panchard je n'étais pas content de sa déclaration Mme Panchard disait que à Touboué pratiquement tous les logements étaient dans une situation d'insalubrité bon je ne suis plus aujourd'hui j'ai un peu changé de position vis-à-vis de Mme Panchard parce que j'estime qu'elle a fait cette déclaration mais elle a mis un milliard elle va contribuer à hauteur de un milliard pour qu'on profite de l'occasion justement pour reconstruire Touboué dans des conditions sanitaires qui soient bonnes alors quand on vient ici à l'assemblée qu'on se voit qu'on voit comment nous élus nous sommes en train de nous critiquer ou de faire feu de Touboué alors qu'à côté de cela malgré tout et quoi qu'on puisse en dire les choses ne sont pas si imparfaites dans la conception et dans la réalisation c'est pour ça que je pense à Saint-Mathieu de toute façon la prochaine fois on fera venir les gendarmes les armées et puis je ne sais pas le GIGN puis enfin c'est eux qui feront le reste du travail puisqu'on n'arrive pas à se faire confiance nous-mêmes on n'arrive pas à se faire confiance pour le consomper alors que je pense qu'en effet on le fait en tous les cas Mme Lévi-Agamie dans de bonnes conditions en tous les cas c'est mon sentiment merci bien merci M. le Président vous voulez prendre la parole oui Mme la Présidente merci juste un petit mot pour compléter les réponses qui ont été données par le vice-président et les ministres d'abord sur l'intervention du sénateur j'ai bien retenu les quatre propositions que vous nous faites pour prévenir les futures catastrophes naturelles notamment la reconstitution du fonds de roulement du CVC je pense effectivement si on avait ces deux milliards en caisse on ne serait pas là on serait en train de construire donc vous avez tout à fait raison donc ce sujet reviendra de toute manière devant l'Assemblée parce que c'est l'Assemblée qui décidera de la suite qu'il faut donner sur le principe je suis totalement d'accord avec vous sur la rapidité de nos interventions l'efficacité c'est vrai les GIP ont été à leur époque d'une rapidité d'efficacité en matière d'intervention de première urgence non simplement auprès de la population mais également des communes qui ont perdu le réseau idolique et on se souvient encore de cette équipe de GIP à Punavia un soir un soir en pleine nuit en train de réparer les tuyaux d'eau peut-être si on avait cette équipe là papara aurait eu de l'eau dans les tuyaux beaucoup plus tôt qu'on a observé à l'occasion de ces dépressions donc et une cellule de veille je pense effectivement alors au lieu peut-être d'avoir un service en permanence prêt à démarrer face à un cyclone je suis en train de penser s'il ne faut pas créer un corps de volontaires un corps de volontaires prêt à partir qui se trouve un peu partout dans les sociétés privées un peu comme les pompiers les sapins les pompiers volontaires où chacun sait ce qu'il a à faire en constituant des groupes polyvalents électriciens maçons charpentiers avec même un chef d'équipe à la tête voilà enfin c'est à nous de réfléchir c'est aussi la solidarité à travers les salariés à travers notre population pour pouvoir intervenir en cas de sinistre ça me permet de rejoindre l'idée qui a été évoquée par soulevée par le représentant Jean-Christophe Bussou et l'Europe et l'Europe dans tout ça est-ce que l'Europe peut nous aider alors ce qu'il faut savoir la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie dispose d'un stock de matériel surtout d'intervention de première urgence comme des petites stations de désanalysation d'eau on sait que c'est la première nécessité la première urgence pour une commune et la Croix-Rouge installée en Nouvelle-Calédonie dispose d'un stock de 300 millions de francs pacifiques financés par le fonds européen et il serait bon qu'on puisse effectivement avoir ici une cellule pouvant disposer d'un stock aussi important c'est les interventions de première urgence des tentes des machines en décembre des lots au lieu d'envoyer des palettes d'eau potable voilà donc on peut imaginer ce genre de stock chez nous il faut gérer des hommes enfin il faut former des hommes appelés à gérer ce stock et intervenir et pourquoi pas chez nous sur le principe la Croix-Rouge est d'accord qu'on organise ce dispositif chez nous pour ce qui est de la transparence et je ne vais pas revenir là dessus je dirais que la transparence est une constante dans notre façon de gérer le pays c'est une nécessité je dirais même c'est une exigence alors j'ai une proposition à vous faire parce que quoi qu'on fasse on nous reprochera toujours de ne pas être assez transparent on peut toujours contester les décisions d'une commission d'attribution quand même on essaie d'y mettre les personnes pensant être objectives dans leur choix je suis en train de me poser et de vous proposer si vous êtes d'accord à chaque fois que la commission d'attribution accorde à une personne supposée sinistrée confirmer pourquoi ne pas publier cette liste pourquoi ne pas publier cette liste affichée à la mairie et dire s'il y a des gens qui sont pas qui veulent faire des réclamations des oppositions mais qui se présentent à la mairie je dirais même allons jusqu'à publier dans la presse allons publier à condition qu'on ne fasse pas payer bon ça j'aimerais que la presse aussi nous aide à jouer le jeu de la transparence pourquoi pas il faut qu'on arrête une fois pour toutes de dire bon oui voilà donc je suis prêt à faire cet effort il n'y a pas de problème notre action nous sommes des hommes publics notre action est publique donc il doit être visible par le public et madame Gallon me réclame me demande à ce que je sois plus autoritaire c'est vrai j'y arrive pas souvent la voix mais je préfère le mot fermeté être plus ferme dans notre façon d'organiser l'action publique bon je pense ça je suis d'accord avec vous et c'est vrai mon défaut aussi c'est de ne pas bien communiquer on a fait beaucoup de choses mais malheureusement on n'est pas bon en communication l'état était plus fort que nous sur ce plan là on essaiera d'être mieux la prochaine fois et c'est vrai que c'est pas ma façon d'agir je préfère que ce soit l'action subterrain qui communique à notre place mais c'est pas ce qui intéresse les journalistes je sais en tout cas ce que je retiens ici et ça me fait chaud au coeur c'est cette image d'unité que l'assemblée affiche à l'occasion de cette séance extraordinaire unité devant les populations victimes des catastrophes naturelles je crois aussi que c'est cette image que la population a envie de voir a envie de regarder et j'espère que ce sera à la une demain matin dans toutes les presses voilà c'est mon souhait c'est important souvent on montre ce qui n'y voit pas mais de temps en temps j'aimerais bien qu'on montre ce qui va dans notre pays merci monsieur le président avec toutes ces précisions et ces explications théoriquement on devrait avancer plus vite dans le vote de la délibération donc nous allons étudier la première délibération celle portant modification numéro 1 du budget général de la politique française pour l'exercice 2010 et je demande donc à madame le rapporteur de nous faire lecture de l'article 1er oui merci madame la présidente article 1er le résultat cumulé provisoire de la section de fonctionnement du budget général de l'exercice 2009 soit 15 milliards 212 millions 921 mille 582 francs cfp est affecté de manière anticipée pour une somme de 9 milliards 293 millions 25 mille 141 francs à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparue à la clôture de l'exercice 2009 le solde de 5 milliards 919 millions 896 mille 441 francs cfp est affecté au résultat de fonctionnement reporté merci la discussion est ouverte madame Chantal Tariata merci madame la présidente donc je voulais juste profiter de cet article pour rappeler à monsieur le vice-président du pays que je ne suis pas indépendantiste donc il est tout à fait normal que je demande l'intervention de l'état c'est pas parce que je suis avec les indépendantistes qu'il faut tout mélanger notre appartenance la deuxième chose je voulais aussi lui dire que je ne suis pas membre du comité de recensement contrairement à ce qu'il a dit je suis membre de la commission d'attribution du FDA c'est pas la même chose et lors des commissions évidemment qu'on tient compte de notre avis mais il y a une majorité dans la commission et c'est la majorité qui prime l'autre intervention que je voulais dire c'était répondre à monsieur le ministre de l'équipement qui m'a dit que monsieur Jonas Tahueto n'intervenait pas ok mais je viens d'avoir la confirmation par le responsable du FDA c'est ce dernier qui fait les devis et qui remet au maire délégué ou à l'équipe qui l'accompagne ceux-là ensuite récupèrent le matériel de construction au FDA donc je remis les choses au point et puis je voudrais remercier le président du pays pour les propos qu'il a dit en parlant de transparence on en a parlé je suis entièrement d'accord le fait d'afficher les listes des attributaires pour que la population voit qui est vraiment sinistré voilà merci madame la présidente merci madame Chantal Dariata monsieur Gérard si vous avez demandé la parole voilà merci madame la présidente c'est dommage que le vice-président ne soit pas là parce que j'aurais voulu qu'il m'apporte des informations sur le saint Matthieu qui est né au début du siècle que je ne connais pas de saint né au début du siècle qui alors j'essaye j'ai essayé depuis qu'il a dit ça de réfléchir en tant que chrétien pratiquant mais de quel saint je me suis dit c'est bien saint en plus né au début du siècle bref non madame la présidente ce que ce que ce que je voulais dire c'est que dans le prolongement de ce qu'a dit le président du pays à l'adresse de la presse noté messieurs et mesdames de la presse que l'article premier relate l'excédent de l'exercice 2009 donc l'excédent résultant de la gouvernance de monsieur Temaru et grâce à cet excédent renforcé par l'emprunt que nous allons voter on va pouvoir enfin aider les victimes d'Oli la petite remarque que j'ai apportée en commission des finances lorsqu'on a étudié le dossier a été de dire faites attention pour l'instant nous sommes dans le sillage d'Oli derrière Oli on ne sait pas ce qui risque de se passer alors essayez avec beaucoup de discernement de choisir des priorités des bonnes priorités pour éviter que nous soyons à court de financement tellement l'ardeur de vos ministres à dépenser l'argent de la collectivité vu les missions que vous leur avez confiées et vu comme je disais leur ardeur au travail risque de dépouiller complètement notre budget avant la fin des six mois donc c'est la seule précaution que j'ai demandé en commission des finances de faire attention parce qu'on verra tout à l'heure lorsqu'on va balayer l'ensemble des autorisations de programme il y a par exemple des centres considérables qui sont alloués au renforcement des berges alors si ces berges venaient être détruites par un deuxième cyclone ou un troisième cyclone très rapidement après au lit donc on va se retrouver ici à essayer de nous démener à récupérer les crédits quitte à les chercher en Europe ou un peu partout pourquoi pas à l'organisation des Nations Unies puisqu'on a parlé d'indépendantistes et tout en étant indépendantistes je vous rassure on ne va pas se priver de l'aide de l'État n'est-ce pas parce que quand on est indépendantiste ça veut dire qu'on est toujours français donc il est tout à fait logique et normal que la collectivité dans le cadre de la solidarité nationale puisse faire appel à l'État pour venir l'aider dans des moments difficiles comme ça comme l'État comme l'État ne fait pas le choix entre l'indépendantiste et le dépendantiste pour demander l'appui du pays lorsque l'État a besoin de la Polynésie ça a été le cas notamment lors de ces 30 années d'essai nucléaire dans le pays d'ailleurs il s'agit là d'une dette qui n'a pas encore été apurée et je souhaiterais qu'on en parle dans les jours et les semaines qui viennent merci 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 M. Géros M. Madhus Rapoteau vous avez demandé aussi la parole merci Mme la Présidente M. le Président du gouvernement je voudrais pour ma part demander au Président qu'il intervienne auprès de notre vice-président pour qu'il ne nous raconte pas n'importe quoi parce que véritablement il nous raconte n'importe quoi et qu'en plus lorsqu'il fait référence à Saint Matthieu puisque Tony vient de le rappeler le seul Matthieu que je connais c'est le Matthieu qu'on voyait au marché et autant qu'il m'en souvienne il n'a pas parlé de qui est prophète qui serait prophète dans notre pays en tout cas c'est sûrement pas lui il n'a pas la tête d'un prophète tout au plus d'un moulin à café Tavri Café au Raray c'est pas du tout le genre de café que nous en attendons là où je voudrais intervenir c'est que lorsqu'il dit mais vous ne vous rendez pas compte il y a des problèmes d'indivision il y a des problèmes de procédure mais je voudrais rappeler que lorsque nous avons subi le cyclone VNA c'est lui qui était le patron du Faré ATR donc il a rencontré ces problèmes d'indivision il a rencontré ces problèmes de procédure et depuis le temps il n'a pas encore connu quelles sont les clés pour accélérer les procédures et faire en sorte que les gens puissent bénéficier de logements pourquoi il vient nous raconter ça alors il croit qu'en s'exprimant pendant des heures il va endormir notre vigilance il va nous faire avaler n'importe quoi mais il se trompe il se trompe donc président si vous pouviez dommage il n'est pas là j'aurais préféré m'adresser à lui directement si vous pouviez intervenir auprès de lui pour lui dire qu'il a l'air de nous raconter des âneries parce que nous ne sommes pas comment dirais-je comme Matthieu qui déclare connaître des prophètes en tout cas il n'est pas prophète merci merci M. Rakuto Mme Tahuatama vous avez demandé la parole à vous merci Nous avons aucun problème. Nous avons dit notre famille à tous les enfants. Nous n'avons pas mal pour les enfants. Nous avons dit que nous avons pas donné de la série de parents. Quand nous n'avons pas d'une famille de enfants dans nous, il faut vivre avec nos enfants et nous n'avons pas. Mais à l'intérieur de ça, il y avait une école de mouvement. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. M. Temaru a dépouillé, détourné, défendu ces AVC. Au moins, il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. D'accord. Il n'y a pas d'accord, mais le n'y a pas d'accord. Touge bien le mér danced en rev insight. Si encore, il n'y a pas d' hardness, il n'y a pas d' Perojean. Neu pas d'accord. J'ai pas d'黛in. C'est la première fois que j'aimais de mon enfant... mais il faut que je le dise. Et tu me dis que j'ai envie de te dire. Et tu ne dis pas? Et je ne dis pas que sa femme. S'il ne dis pas que sa femme. S'il ne dis pas que sa femme. Et ça c'est un homme qui a fait que sa femme. Et si on le dit, il ne me dis pas que sa femme. Et il faut que sa femme. Mais si je dis pas que sa femme... C'est parti. Merci. 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 Je ne dis pas. On l'a dit que j'ai dit qu'il est le moment du temps. Bien-je-y. Bien-je-y. Le testeur est de la tirede. Bien-je-y. Il est en train de défaut, cettecône est un peu tournée à ma'amara. Il n'y a pas le même tournée. Il n'y a pas possessions. J'ai pas de nou tournée à ma'amara. ça n'a rien vu ça n'a rien vu il y a un peu ça n'a rien vu ça n'a rien vu alors quand on a la petite ça n'a rien vu ça n'a rien vu ça n'a rien vu ça n'a rien vu Je vous remercie. Ceci dit, je pense qu'il y a des populations australes qui attendent avec impatience que les moyens soient déployés pour pouvoir les aider. Donc, si on pouvait avancer dans le vote de cette délibération, merci. Une dernière intervention, Mme Sage. Merci, Mme la Présidente. Effectivement, on va voter. Ça n'empêche pas qu'il y a des problèmes de fonds. Et je remercie Mme Chantal Tariyata de les avoir soulevés. Et je dirais qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ce qu'elle exprime sont aussi des échos qu'on a reçus de part et d'autre. On n'a pas voulu polémiquer. C'est vrai que tout de suite, la majorité et le gouvernement s'est exprimé en disant qu'ils allaient faire les choses en dépolitisant, en toute transparence. Je dirais que vous avez peut-être même... Vous l'avez tellement dit que ça a peut-être encore plus soulevé les suspicions. Et honnêtement, moi, personnellement, j'ai reçu des coups de fil de personnes de Toupoué, des Australes. J'ai même été très choquée parce que ça allait jusqu'à des problèmes de distribution d'eau. Donc voilà, on n'en a pas non plus fait tout un plat. Mais c'est vrai qu'on s'inquiète de cette situation. Et loin de nous, l'idée de polémiquer ou de politiser ce sujet, Toupoué est une île éloignée. Et c'est normal, je pense, que la représentation s'inquiète des méthodes qui vont être appliquées pour que ce soit fait dans la plus grande transparence. Alors sans revenir sur Saint-Mathieu, je vais dire que nous, on est plutôt Saint-Thomas. Donc on croit aussi en ce qu'on voit. Et je vous rejoins, M. le Président, pour qu'on allie la parole aux actes, que vous puissiez publier la liste des attributaires, qu'on puisse intégrer dans ces comités la représentation, l'État, que l'on puisse peut-être demain avoir un dispositif au sein de la Croix-Rouge, pourquoi pas ? Je pense que ça permettra aussi de neutraliser ces problèmes. Et ma question, en fait, j'ai vu M. le ministre Louis Frébeau tout à l'heure qui a qu'essé, par rapport aux réserves que l'on a sur d'éventuelles catastrophes à venir. Donc au-delà du problème de Oli, le week-end dernier, il y avait des inondations graves. Est-ce qu'on a les fonds nécessaires aussi pour pouvoir pallier déjà aux dégâts, aux petits dégâts, certes moins importants, mais quand même, ils sont là, liés aux inondations de la semaine dernière ? Et est-ce qu'on a les crédits nécessaires au cas où demain, il y a encore un autre cyclone ? Pour votre information, il y a deux autres dépressions en cours actuellement qui ne devraient pas trop se développer, mais bon, elles sont là, une au nord-est de la Nouvelle-Calédonie, une au nord-est des Samoans. On est encore dans cette période à risque, jusqu'à avril. Donc, est-ce qu'on a les moyens nécessaires pour faire face à d'éventuelles futures catastrophes ? Merci. Merci, Mme Sage. Je renvoie la parole aux membres du gouvernement. Monsieur le Président. Oui, Mme la Présidente. Alors, juste pour la dernière question, on attend les moyens pour faire face aux futures catastrophes. Normalement, non. Normalement, non. Bon, s'il y a d'autres catastrophes, on reviendra de toute manière devant votre Assemblée. Et la difficulté, c'est qu'on ne peut pas emprunter indéfiniment de l'argent pour faire face aux catastrophes. Forcément, il va falloir remanier le budget primitif d'investissement. Si ce n'est que de l'investissement sur les ouvrages publiques, ça va encore. Alors, ce qu'il faut savoir pour aider la population en matière de logement, c'est forcément de la subvention au fonctionnement. Là, on ne peut pas financer du fonctionnement par l'investissement. C'est toute la difficulté. Bon, c'est vrai qu'il y a une petite marge. Je vois qu'il y a 5 milliards, presque 6 milliards d'excédents qui ne sont pas utilisés pour le prochain collectif. Mais j'ai aussi, de la part du Trésor public, d'autres exigences, vous allez voir. Parce qu'il est strictement interdit de subventionner les tierces personnes à partir de l'investissement. Et on me demande aujourd'hui d'amortir toutes les subventions qui ont été accordées. Il y en a pour 100 milliards. Voilà. Donc, voilà la difficulté. Donc, on reviendra certainement devant l'Assemblée, si jamais il y a des grosses difficultés. La meilleure exemple, les dégâts causés par la forte pluie du 5 mars. On va vous proposer un amendement. Donc, on va reprioriser les 2,8 milliards en matière d'ouvrage public. Parce qu'il y a des réparations à faire, mais certains deviennent plus urgentes que d'autres. Voilà. On est obligé de jouer avec ça. Et plus tard, je suis d'accord, il faut se constituer ce fameux matelas. Pour pouvoir faire face à toute éventualité et à tout moment. Merci. Merci, M. le Président. Je mets au voie l'article 1er qui est pour l'unanimité. L'article 1er est adopté. Merci. Mme le rapporteur, l'article 2. Article 2. Les recettes ordinaires du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2010 sont modifiées comme suit. Total chapitre 991. Opérations diverses et exceptionnelles. En plus, 910,7 millions de francs. Merci. La discussion est ouverte. Pour le chapitre 991, le total. Pas d'intervention. Nous passons au vote pour le total du chapitre 991 qui est pour unanimité. Merci bien. Le chapitre 991 est adopté. Et nous passons au vote du total général. Peut-être après lecture du... Le total général, 910,7 millions de francs. Solde, le même montant. Merci bien. Nous passons au vote du total général et du solde pour les recettes ordinaires. Même vote. Même vote. Je vous remercie. Nous passons au vote de l'ensemble de l'article 2. Même vote. Même vote. Je vous remercie. L'article 3. Article 3. Les dépenses ordinaires du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2010 sont modifiées comme suit. Total chapitre 971. En plus, 7,5 millions de francs. Solidarité. Merci. La discussion est ouverte pour le chapitre 971. Madame Merseron. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Président et bonjour à chacun d'entre vous. Je voudrais profiter de l'examen de ce sous-chapitre pour faire une observation. Et je crois que Madame Sanchez-Fannes l'a fait en commission. Parce qu'il y avait urgence, ce fonds des secours qui est effectivement à la disposition des affaires sociales et qui est à hauteur de 7,5 millions au budget 2010. Donc ce fonds des secours a été entièrement utilisé pour un événement exceptionnel. Alors que normalement, c'est un fonds qui existe chaque année, qui a tendance du reste à diminuer et à être réabondé en début d'année, à être réabondé régulièrement en cours d'année. Et normalement utilisé par les affaires sociales pour venir en aide à des personnes qui ne peuvent bénéficier pour des raisons diverses des fonds d'action sociale des trois régimes de protection sociale. Je pense notamment au cas où le régime des salariés refuse certaines aides ou pour des personnes de l'énime ou de la sécurité sociale. Donc, utiliser pour des événements exceptionnels, dont on est très aléatoire, un fonds qui est utilisé de façon courante ne me paraît pas une bonne disposition. Donc, je suis tout à fait d'accord pour qu'on le réabonde, mais il me semble que dans la construction du budget 2011, monsieur le Président, puisque vous êtes ministre des Finances, il serait beaucoup plus logique et beaucoup plus lisible de mettre ces aides en fonctionnement d'urgence dans le CAVC. Il me semble bien qu'il y a quelques années, il y avait une ligne spécialement dédiée à ces aides urgentes, mal utilisées, parce qu'on ne savait pas qu'ils pouvaient l'utiliser, puisque c'est le service de l'équipement, la direction d'équipement qui mobilise le CAVC. Ils n'ont pas cette culture de l'aide d'urgence. Donc, il serait beaucoup plus judicieux de prévoir en cours d'année de doter en fonctionnement au CAVC une ligne secours d'urgence qui pourrait être mobilisée par les affaires sociales, puisque les travailleurs sociaux interviennent dans ce cas-là, et ça nous permettrait d'avoir une ligne dédiée et par ailleurs d'avoir une visibilité globale sur l'aide et de ne pas rompre le temps qu'un collectif arrive, arrive les possibilités pour les affaires sociales de continuer à accorder ces aides. Parce que je suis sûre que cela a dû bloquer l'attribution d'aides peut-être urgentes à des personnes. Donc, c'est une suggestion que je fais pour 2011. Merci, Madame Merselon. Monsieur le Président. Merci, Madame. Je réponds simplement sur le plan financier à propos de ces aides d'urgence qui figurent dans le budget de fonctionnement du service. Et si on l'inscrit au CAVC, on ne peut l'utiliser uniquement dans le cadre d'une catastrophe. Alors, ces aides d'urgence peuvent être utilisées dans d'autres cas, en cas d'incendie, par exemple. Au CAVC, il faut déclarer, il faut prendre un arrêté déclarant une calamité publique. Voilà. Moi, je pense que cela n'empêche qu'il faut le faire peut-être une partie de ce fonds au CAVC. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir un compte par cyclone. J'y vois un avantage, quelque part, parce que les dépenses que le pays engage, ce n'est pas uniquement l'aide en matériaux de construction, la reconstruction du boulot. Mais il y a aussi ces secours, effectivement, pour une meilleure, encore une fois, transparence de nos comptes. On devrait sortir demain matin le coût total d'un cyclone. Voilà. Donc, c'est l'avantage de la proposition, mais s'il faut le faire. Mais, à mon avis, cela n'empêche pas de maintenir l'inscription, quand même, dans l'émission normale de la direction des affaires sociales. Voilà, Madame la Présidente. Bien, merci. Je mets au voie le total du chapitre 971. Même vote. Même vote. Je vous remercie. Le chapitre 975. Total du chapitre 975, 55 millions. Transports et affaires maritimes, en plus. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 975. Pas d'intervention. Je mets au voie. Même vote. Excusez-moi, Monsieur Gérous. Oui, Madame la Présidente, lorsque nous nous sommes réunis en commission des finances, j'avais alerté l'opinion, enfin, du moins, j'avais alerté le ministre, sur le risque que ce genre de situation faisait encourir aux prévisions de l'exercice. Parce que depuis trois ans, maintenant, pour répondre aux difficultés induites par la conjoncture économique, les prévisions ont été drastiquement baissées d'année en année, de budget en budget. Et donc, nous nous trouvons en 2010 pratiquement sur cette ligne d'écriture, sur une prévision, sans parler du collectif, qui ne semble plus correspondre au montant d'exécution budgétaire des années passées. Je dis par là que, finalement, quand on prend le compte administratif des exercices précédents sur cette ligne budgétaire, eh bien, on trouve un résultat supérieur à la prévision de 2010. Voilà, c'est un peu ce que je disais. Donc, le fait d'abonder 55 millions, effectivement, c'est bien. Ça va donner encore des moyens supplémentaires à la ligne d'écriture. Mais le fait de diriger ces 55 millions sur les besoins exprimés par les victimes du cyclone au lit risque de maintenir la pénalisation que je vous fais observer sur cette ligne d'écriture et que nous allons constater, me semble-t-il, peut-être vers la mi-exercice ou vers la fin de cet exercice. C'était une information que j'avais donnée lorsque j'étais intervenu en commission des finances, mais malheureusement, je n'ai pas eu la réponse qu'il fallait. Et peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait l'avoir. Le deuxième point, puisque ma collègue n'est toujours pas de retour, c'était de dire que la participation des élus de l'Assemblée, puisque maintenant, vous avez l'air de nous faire sentir le fait qu'on va mettre en place des mesures pérennes, puisqu'on est confronté à un cyclone et donc on va mettre des procédures ad hoc, on va mettre un certain nombre de choses qui vont être déclenchées à chaque fois qu'un cyclone va se passer. Donc l'idée de ma collègue était de dire qu'obligatoirement, il faudrait, pour des raisons de transparence, que réclame non seulement l'ensemble de l'Assemblée, mais également l'opinion publique, ne pas se donner bonne conscience. C'est d'obliger les élus de l'archipel d'être présents dans les comités qui se réunissent pour délibérer ou pour faire la dévolution des aides de l'archipel. Pas à faire un choix pour dire, vous voyez, on a mis dedans une personne de l'opposition. Pas comme ça. Il y a des responsabilités qui doivent être partagées. S'il y a une intervention à faire au Toamoutou, que les élus de Toamoutou soient dans ces comités. Si c'est aux Australes, que les élus des Australes soient dans ce comité. Et puis si c'est aux Îles-du-Gon, que nous y soyons, puisque nous sommes des élus des Îles-du-Gon. Voilà, c'était la petite précision que je voulais apporter. Merci, M. Gérard. M. le Président, avez-vous une réponse à apporter à M. Gérard par rapport à sa première question sur le réabondement du chapitre 975 ? L'intervention de la flottille a été bien sûr importante et évidente. qu'il fallait appareiller les bateaux. Donc cette ligne permet de réabonder en partie le budget attendu pour la flottille. Le représentant Gérard, je suis d'accord avec ce qu'il dit, dans le cadre de la préparation budgétaire, nous avons été un peu triturés dans tous les sens par les décisions et les arbitrages du moment. Et il est évident que si on veut que la flottille intervienne dans le cadre normal de ces interventions, il faudra certainement compléter le budget de la flottille en cours d'année. Nous devons déjà assumer, bien sûr, le ramassage colère. Donc ça, c'est la priorité. Et puis on voit si demain, il y a d'autres interventions imprévues et qui sont nécessaires, nous ne pouvons pas assumer avec le budget actuel. Donc là, c'est une première réponse. C'est la réponse pour le premier trimestre. Merci. Je mets au voie le total du chapitre 975. Même vote, même vote. Le chapitre 975 est adopté. Le chapitre 991. Le total du chapitre 991, 848,200,000 francs en opérations diverses ou exceptionnelles. Merci. La discussion est ouverte. Monsieur Hirot, c'est pas arrivé. Monsieur Hirot, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Era en radio ou fa et je fais aux jeunes une charge à mon service qui nous avait sauvé des services dont nous sommes venus et en même temps de nous faire les histoires Et l'idée des gens, c'est un travail très difficile pourIXer mes enfants En tant queuf les enfants actuellement sont venusçeux et ne sont quels sont un travail et m et m et 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 m 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Chers collègues. C'est ce qu'il y a eu. 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 On peut épiloguer là-dessus. Donc, on veut réellement avoir des assurances. Merci, monsieur le représentant. Monsieur le ministre. Ce que je vous propose, c'est d'avancer. Le ministre des Finances arrive. Donc, c'est lui qui répondra, le président, à la réponse. Oui, monsieur Zorlé. J'ai le souvenir, monsieur le président, qu'à une certaine occasion, on nous avait posé la même question. Et nous avions attendu pratiquement un week-end pour avoir la certitude de l'inscription d'un crédit. Là, nous ne pouvons pas, avec une lettre en bonne et due forme, monsieur Tonceau, rapporteur, vous ne pouvez pas vous contenter d'être simplement un petit rapporteur. Soyez grand, monsieur Tonceau, comme l'autre sœur. Nous ne pouvons pas nous permettre, parce que, monsieur le président, là, il est inscrit 1,193,300,000 francs. Pourquoi pas 2 milliards ? Pourquoi pas 2, monsieur le ministre de l'équipement ? Pourquoi pas 3 ? Non, là, vous me décevez par votre amateurisme, là. Je vous croyais professionnel, monsieur Tonceau. Just do it. Président, je réitère la demande de continuer. Dès là où le président va t'arriver, soyons grands dans notre attitude. Merci. Alors, ce que je vous propose, ce que je vous propose, c'est que, pour l'instant, nous ne votions pas le chapitre 976. On va passer à l'examen du chapitre 991. Et si, d'aventure, le président n'était pas encore là à la fin de l'article 3, on suspendra également le vote de l'article 3. Et comme ça, on y reviendra après. Monsieur Tefarevé ? Oui, monsieur le président. Bien que votre suggestion ait des plus intéressantes, même si derrière moi, ça murmure, « Ahoué, fiu, faro, teyepra », je tiens néanmoins à rappeler aux élus présents qu'en commission, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un décalage entre les chiffres qui nous ont été fournis et les chiffres réels en possession des uns et des autres par rapport aux constats effectivement réalisés sur place. Sur le nombre de maisons à construire, sur le nombre de maisons à réparer où les toitures ont été arrachées partiellement ou totalement, sur les maisons à réparer qui concernaient uniquement la menuiserie métallique sur les toitures arrachées partiellement ou intégralement. Et il y a eu des commentaires dans la presse au niveau du président de l'église adventiste à ce sujet. Donc c'est important qu'on ait ces assurances précises parce que la participation de l'État se fait au niveau de ces maisons réellement touchées. Donc il faut que l'on soit d'accord sur l'essentiel. Là, c'est important qu'on nous dise effectivement si à Révové, on a constaté qu'il y avait au niveau des maisons à réparer 14 forêts dont les toitures ont été arrachées. Si au niveau du sinistre à Toupoué, il y a exactement 187 maisons à construire ou 145 ou 229. Donc il y a tout ça qu'il faut que l'on discute. Sur les maisons à réparer partiellement ou totalement. Là, on reste sur la maison, sur la participation de l'État au niveau de l'habitat. Bien, merci, M. Téfaréré. Alors notre président est arrivé. M. le Président, la question qui a été posée et répétée par certains représentants concerne la participation de l'État. Ce 1,193 millions d'inscrits, les élus souhaiteraient avoir confirmation que l'État versera bien ce 1,193 millions. M. le Président ? Merci, M. le Président. C'est l'avantage d'avoir les débats de l'Assemblée retransmis directement par les ondes. Et j'ai pu suivre tout en venant vers l'Assemblée les questions qui ont été posées. Je voudrais remercier Radio-Ma'Huy parce que j'ai posé la question à mon chauffeur. Qu'est-ce que c'était comme radio ? C'était Radio-Ma'Huy. Donc, j'ai bien entendu les 2 questions qui ont été posées. Est-ce que vous avez l'assurance d'avoir ce financement de la part de l'État ? Tout ce que je peux vous dire, j'ai vu la lettre. Lorsque le directeur de cabinet du 1er ministre Fillon, à qui revient la décision finale, d'accorder ou pas, c'était de l'État. Et j'ai eu, au téléphone de Marie-Louise Poncha, c'est vrai que le temps se presse. On aurait aimé avoir des documents écrits, formels, bien encadrés, pourquoi pas une convention de financement. Et qui m'a assuré que la réponse de l'État allait officiellement être accordée. Bon. Donc, moi, je crois à la parole de l'État. C'est vrai que le temps se presse. Si on devait attendre l'officialisation, ça ferait repousser, malheureusement, davantage nos séances. Et les sinistrés attendent, effectivement, qu'on vienne à leur secours. Donc, je demande à l'Assemblée de croire. C'est vrai qu'il y a un moment où il faut du formalisme. Mais c'est l'État qui assure le contrôle de l'égalité. Donc, c'est à l'État, effectivement, de nous dire, bon, non, vous ne pouvez pas inscrire cette somme au budget du pays. À la limite, cela ne nous empêche pas de travailler parce que c'est 1 milliard sur 2 milliards 786 millions. Donc, c'est 1 milliard 6 de la part du pays. Et qu'on peut déjà engager des chantiers sur le 1 milliard 6. Et l'État, les accords qui ont été... Enfin, la proposition de l'État, au départ, c'était sur 400 maisons. C'était une estimation. 400 Faré-MTR à 50 000 euros. Le Faré-MTR, ça fait 220 millions d'euros. L'idée, c'est donc, moitié-moitié, comme pour les contrats de projet, 10 millions d'euros l'État, 10 millions d'euros la Polynésie. Ce qui explique que la somme de 1 milliard 193 millions 300 millions, c'est exactement ce que représente 10 millions d'euros. Et, bien sûr, la part du pays est un peu plus supérieure à ce montant-là parce que la part du pays... Parce que le pays intervient également dans la réparation. Auquel cas, l'État n'intervient pas dans la réparation. Voilà. Donc, je propose à l'Assemblée de procéder au vote. Tout en sachant qu'un budget, c'était une prévision. Et, une fois que l'Assemblée ait adopté la délibération, il m'appartient, au président de la Polynésie français, de procéder à l'exécution. Il est évident que je ne pourrais pas engager la totalité, la totalité de la part de l'État si je n'ai pas une décision officielle qui vienne de Paris, allant même jusqu'à signer une convention. Voilà. Tout simplement. Donc, ce n'est pas ça qui met en difficulté la reconstruction. Tout le monde est d'accord avec moi qu'il faut aller vite. Ben, allons-y. Je pense que je ne remets pas en question la parole de l'État. Tout simplement, je... Voilà. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur Lollé. Monsieur le Président, je voudrais rappeler à Monsieur Tongson, bien qu'il soit un auditeur de Radio Maoré, comme quoi on ne se débarrasse pas facilement de sa vieille histoire, je voudrais rappeler à Monsieur Tongson que lorsqu'il s'est agi de nous, vous nous aviez proposé une suspension de séance qui a duré plus d'un week-end pour revenir avec un document signé par le Haut-Commissaire attestant de quelque chose. Dans le cas d'Espèce, vous nous expliquez que vous avez vu passer une lettre entre le directeur de cabinet de Monsieur Fillon et Marie-Luce Ponchard. Pourquoi la copie de cette lettre ne vous a-t-elle pas été adressée ? Simplement, nous aurions aimé, nous, avoir ce document. Donc nous ne pouvons pas nous permettre d'inscrire un crédit qui est totalement fictif. C'est totalement virtuel. Pourquoi voulez-vous que l'on vous croie sur parole ? Est-ce que la politique du pays se fait dans les antichambres des cabinets ministériels à Paris ? Qu'est-ce que c'est que cette façon de procéder ? Moi, je vous dis, de la façon la plus nette qui soit, Monsieur le Président, individuellement, je ne peux pas l'accepter. Je ne sais pas ce que feront mes amis du groupe UBLD, mais moi, je ne peux pas accepter que l'on inscrive un crédit qui soit totalement virtuel et pour lequel nous n'avons aucune certitude. Aucune certitude. Vous avez confiance à la parole de l'État. Dites-nous, Monsieur Gaston-Tongson, le retard que l'État a payé pour le budget du pays au titre de la DGDE des années passées. Avec les reports et l'étalement de la dette de l'État jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de milliards ? Et vous continuez à croire à la parole de l'État ? Moi, j'ai quelques difficultés si je n'ai pas un document écrit. Et je vous demande de nous transmettre un document écrit de façon à ce que nous puissions prolonger nos discussions et aller dans des choses concrètes. Là, nous sommes totalement dans le flou et je regrette que les conseillers de l'opposition se satisfassent de cette déclaration d'intention d'un directeur de cabinet, fut-il Premier ministre de la France. Donc, Monsieur le Président, je redemande que l'on nous précise de façon la plus nette qu'il soit, avec un document écrit et signé, que ce soit par le directeur de cabinet de M. Fillon, que ce soit par M. Fillon, que ce soit par Mme Marie-Luce Ponchard ou par M. Nicolas Sarkozy, que nous ayons un document signé et qu'à partir de là, nous puissions travailler sur des documents qui soient fiables. Je vous annonce, Monsieur le Président, et je souhaiterais que mon vote soit considéré comme tel. Si d'aventure, je n'ai pas de précision sur ce crédit, mon vote sera un vote contre ce chapitre. Je vous remercie. Merci, Monsieur Droulet. Monsieur Tépharevé. Je partage le même souci que le conseiller Droulet. Jusqu'à preuve du contraire, et moi, je suis interpellé également par un autre aspect, c'est le fait que... Donc, il semblerait, Monsieur le Président de l'Assemblée, que vous ayez signé une convention particulière avec Radio M. Henry pour que Radio M. Henry fasse le direct à toutes les séances de l'Assemblée. Alors, on voudrait connaître également le contenu de cette convention, parce que jusqu'à preuve du contraire, il ne semble pas qu'au niveau du bureau, vous nous ayez sensibilisé sur ce problème-là. Mais pour revenir à l'objet même du débat, moi, j'ai le souvenir que par le passé, des accords ont été signés, notamment au niveau du financement par l'État, une participation de l'État au niveau du financement du RST. Jusqu'à aujourd'hui, l'État ne s'est pas mis à jour, indépendamment d'autres engagements. Il y a un engagement récent qui a été pris par l'État également, et on a eu l'occasion d'en débattre en fin de semaine dernière sur la loi en morin, les textes d'application. Donc, il nous est difficile aujourd'hui, si nous n'avons pas de garantie écrite de l'État, de croire en la parole de l'État. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dans ces circonstances. Merci, M. Téphane Révé. Alors, je vous rassure, aucune convention n'a été signée avec une radio ici en Polynésie. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants ? S'il n'y en a pas... Oui, pardon, M. le Président. Merci, M. le Président. M. Drolet. Lorsque l'Assemblée a voté le collectif budgétaire de 2009, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, l'Assemblée a voté pour 30 milliards de prêts à contracter. 30 milliards. 30 milliards. Est-ce que vous avez exigé la signature des conventions de financement au moment du vote ? Et savez-vous qu'à la fin de l'année, il manquait 15 milliards. On n'a pas pu obtenir 15 milliards de prêts. 15 milliards. Où est-ce qu'elle est la sincérité de ton budget ? Où est-ce qu'elle est la sincérité ? 15 milliards sur 60. Le budget n'était financé qu'en temps de 45. Est-ce que vous avez exigé les conventions de financement des banques ? C'est la même chose. C'est la même chose. Il y a eu des déclarations. Il y a eu des intentions. Il y a eu des dépuis de preuves. Voilà. Donc, par contre, le budget 2010, les 19 milliards 5, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on va signer les conventions de financement des prêts. On va le faire. Je ne vais pas attendre la fin de l'année pour savoir si le banque m'a accordé des prêts. Je vais assurer l'assurance totale du financement du budget 2010, y compris le report. C'est la raison pour laquelle qu'on a enlevé pour 9,7 milliards de CP reportés de 2019 en 2010 parce qu'il n'y avait pas le financement en face. Pour ce qui est du retard des versements de la participation de l'État, avant la fin du mois de février, conformément à l'engagement de Marie-Louise Ponsard, l'État a versé 80% de la DGDE 2010. On a eu, ça y est, c'est sur le compte, enfin, la trésorerie est devenue positive. Enfin. Depuis le 28 février. L'État a respecté sa signature. C'est vrai qu'il manque 9 milliards, à peu près 9 milliards des DGDE 2008. Bon. L'État s'est engagé à verser une partie cette année et l'autre ont été l'année prochaine. On sera d'aplomb. Voilà, M. le Président, ce que je voulais dire. Bon, il n'y a aucun risque. Je viens d'expliquer combien même, combien même, je ne sais pas, par accident, l'État dit, ah non, je n'ai pas les 1,2 milliards parce qu'il y a aussi des inondations en France, il y a aussi des catastrophes en France. Mais nous, on engage pour 1,6 milliards parce que le total des dépenses c'est 2,786 milliards. On va lancer une première vague des opérations de construction des maisons MTR et peut-être on reviendra de votre assemblée solliciter une modification budgétaire pour compenser la part de l'État. Voilà. Moi, je pense que je ne mets pas en danger le budget du pays, au contraire. J'allais dire, mais c'était des règles de bonne gestion. On me dit d'aller vite. l'État s'est engagé. Maintenant, effectivement, on y croit, on n'y croit pas. Ça, c'est le choix de chacun. En tout cas, moi, j'y crois, M. le Président. Merci, M. le Président. M. Drolet. Vous me surprendrez toujours, M. Gaston-Tongson. Quand il s'agit du pays, il ne s'agit pas de prêts. Il s'agit d'emprunts. Le prêt, c'est la banque qui le fait. L'emprunt, c'est le pays qui le contracte. Donc, pour un ministre des Finances, vous avouerez quand même que c'est un peu surprenant. On ne peut pas comparer les emprunts que le pays se propose de contracter avec une ligne de crédit pour laquelle vous avez eu une assurance voire une certitude. Je vous interroge, vous, membres de la majorité, vous vous contentez d'une simple déclaration d'intention qui, plus est, vient de Mme Marie-Luce Ponchard. Vous vous contentez de cela ? Vous vous contentez de construire votre budget sur des déclarations d'intention ? Et je viens d'entendre M. Tangson dire « Oui, mais ce n'est pas sûr qu'on va les avoir parce qu'il fait mauvais en France aussi. Il y a de la neige. Malheureusement, il y a eu une tempête qui a créé beaucoup de dégâts et fait beaucoup de morts. C'est pour cela. Puisque vous l'avez vu, ce document, M. Tangson, vos yeux l'ont vu, il suffit de demander une copie certifiée conforme par le maire du 5e arrondissement, par exemple, de Paris, pourquoi pas ? Et à ce moment-là, on aurait un document. Vous nous avez imposé un week-end pour obtenir de l'État un document écrit sur une recette que nous avions inscrite au budget. Et nous avons accepté cette suspension de séance d'un week-end. Nous sommes allés en discussion avec le représentant de l'État, dépendantiste ou indépendantiste que nous sommes. Nous sommes allés en discussion avec le représentant de l'État. Et le document a été signé. Et nous l'avons proposé avec un document signé. Aujourd'hui, ce n'est pas votre cas. M. le Président, je réitère ma demande de suspension de séance pour obtenir ce document à l'ère d'Internet. Nous pouvons avoir à n'importe quel moment le document que nous souhaitons. Et nous souhaitons faire en sorte que l'ensemble des représentants à l'Assemblée aujourd'hui reposent leurs décisions sur des actes concrets et non pas sur des actes totalement irréels. Merci, M. le Président. Merci, M. Drolet. M. Floss. M. Drolet, je crois qu'il faut, dans ce dossier, en tous les cas, arrêter de faire du formalisme et surtout de faire de l'obstruction. Ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, vous-même, lorsque vous étiez au pouvoir, vous nous avez proposé à de nombreuses reprises des inscriptions pour lesquelles il n'y avait pas une certitude totale. Et un budget, c'est une prévision. donc nous prévoyons cette recette-là. Nous serons en mesure, le moment venu, de corriger cette inscription. Mais, M. le Président, voyez-vous même qu'il s'agit là de retarder nos travaux. Je vous demande de faire passer au vote cet article. Merci, M. Floss. Je soumets au vote le chapitre 976, qui est pour 34 voix pour, qui est contre, 17 voix contre, 19 voix contre, qui s'abstient. Aucune abstention. Le chapitre 976 est donc adopté. M. Bissou, explication de vote ? Oui, merci, M. le Président. Je m'excuse pour mon retard et je voudrais expliquer le vote que nous avons fait pour vous dire que, malgré tout, et je sais que le débat qui vient de se tenir est un débat qui est intéressant, que nous avons tenu par le passé, mais c'est un débat qui, généralement, se produisait lorsque nous étions dans le vote, notamment, du budget primitif du pays. Et là, nous n'avions pas, par la force des choses, des éléments d'information. Je voudrais simplement dire ici que nous allons, malgré tout, et grâce aux 7 milliards de francs qui auront été dégagés en excédent de fonctionnement de 2009 sur 2010, utiliser qu'une partie, il en restera 5 milliards 900 millions de francs. Donc, nous estimons que si jamais l'État, quelque part, se désengage par rapport à des propos ou des engagements même écrits entre services ou entre ministères, nous avons encore la capacité derrière de pouvoir réagir. Voilà pourquoi nous avons voté favorablement. Merci. Merci, M. Buissou. Explication de vote, M. Géros. M. le Président, si nous nous sommes positionnés avec autant de rigueur et de formalisme sur ce chapitre, c'est tout simplement compte tenu de la hauteur du financement demandé dans le cadre du document qui nous a été présenté. Par principe budgétaire, on ne peut pas accepter de conditionner l'ensemble du dispositif budgétaire puisque nous allons arrêter des recettes ordinaires à hauteur de 2,6 milliards en équilibre avec les dépenses ordinaires et quand on apprend avec le peu d'informations du moins avec le peu d'éléments qu'on conditionne le montant total de ces recettes à une lettre qu'on a vue passer, vous comprendrez que bien qu'on partage votre point de vue sous quelques coutures, on ne peut pas décemment par principe accepter de nous positionner les yeux fermés sur des bonnes intentions. Merci, M. Gérard. Nous passons maintenant à l'examen du chapitre 991, M. le rapporteur. En plus, 1 milliard 495 millions 663 614 francs. Merci. La discussion est ouverte sur ce chapitre. Oui, Mme Algon ? Merci, M. le Président. Je respecte le positionnement de nos collègues de l'UPLD, mais néanmoins, je ne peux pas mettre en doute l'engagement public qui a été fait par Mme Mariluze Ponchard. Et de plus, elle s'est rendue sur place et elle a pu constater les dégâts causés par le cyclone au lit. Et deuxièmement, elle avait engagé aussi l'État à participer aux aides urgentes et notamment d'équipement. Mais semble-t-il que l'État, sur cette partie-là, a respecté son engagement. Et peut-être que, M. le Président, pourra nous apporter un peu plus d'informations sur cette partie d'aide urgente aux populations. Et il me semble-t-il que ça a été fait. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, M. le Président ? Merci, Mme Algan. M. Tépharelli souhaitait intervenir et ensuite, M. Drolet. M. Tépharelli. Oui, mes chers collègues, je nous rappelle que dans la presse d'hier, les victimes de cyclones ont lié à Toupouaï par rapport à l'aide de l'État ont expliqué les difficultés qu'ils avaient à remplir les formulaires et à justifier, à justifier, justement, puisque les documents ont disparu, des mobilés et matériels pris en charge dans le cadre de l'aide de l'État. Comment donc, concrètement, lorsque demain, l'État prendra connaissance de tous ces papiers qui ont été remplis par les victimes, pourra les dédommager puisqu'ils ne pourront pas justifier ? Et on connaît l'État, comment l'État est tatillant sur les procédures. Si vous avez là des solutions concrètes, il n'y a aucun problème. On se joint à la démarche qui nous est proposée. Mais encore une fois, là, autorisez-nous à ne pas mettre en doute et en cause les interventions des principales victimes parues dans la presse d'hier, qui font qu'aujourd'hui, on demande d'avoir des assurances de la souplesse. Vous pouvez nous garantir qu'au niveau de l'utilisation de ces fonds et de l'aide réellement versée par l'État directement aux victimes, ces victimes seront dédommagées ? Moi, je n'en suis pas sûr. Mais alors, pas du tout. Merci, M. Téfaradé. M. Drolé, pardon, et ensuite, M. Buissou. Oui, M. le Président. Je voudrais faire remarquer aux représentants que cette intervention de l'État, et vous l'avez remarqué certainement, représente presque 50% du budget que nous allons voter ensemble, entre 30 et 50% de ce budget. Si M. Tangson ne nous avait pas dit qu'il avait vu le document entre le directeur de cabinet de M. Fillon et Mme Marie-Luce Planchard à la limite sur la parole, pourquoi pas ? Mais là, vous avez vu ce document et qu'est-ce que ça nous coûte d'avoir copie de ce document ? Qu'est-ce que ça nous coûte de l'avoir dans ce dossier ? C'est pour ça que j'insiste tant. Si ce document existe, qu'on nous le transmette. Si on ne nous le transmet pas, c'est que peut-être il y a de la fabulation dans l'air. C'est peut-être que ce crédit n'existe pas. Et à ce moment-là, je ne partage pas totalement l'avis de M. Jean-Christophe Buissot qui consiste à dire qu'on a encore un peu de réserve. Si l'État ne paye pas, on va encore puiser dans nos réserves. Et puis, quoi encore ? Vous êtes les champions à vous dire tous les jours quand vous vous levez le matin et quand vous vous rasez, je suis français et fier de l'être. Nous sommes tous français à l'heure actuelle. Nous sommes tous français à l'heure actuelle donc nous sommes tous sur la même longueur d'ordre. Cependant, parmi nous, il y a des indépendantistes et des dépendantistes. Alors je ne sais pas si les dépendantistes sont fiers de l'être mais les indépendantistes, nous sommes fiers d'être indépendantistes. Ça, c'est sûr. Ce que je souhaiterais vous dire, M. le Président, simplement, c'est que si ce document existe, pourquoi on ne vous transmet pas une copie à vous, président de l'Assemblée de Polynésie, jusqu'au moins au 8 avril et qu'ensuite, vous nous adressiez entre-temps une copie. C'est ce que je demande. Merci. Merci, M. Drolet. M. Buissoux souhaitait intervenir et ensuite M. Floss et après M. Tansot. M. Buissoux. Merci, M. le Président. J'avais une question. Nous sommes bien sur le chapitre 991. Est-ce que je comprends bien lorsque je lis ce chapitre qu'il s'agit bien des excédents non consommés du CAVC constatés en fin d'exercice 2009 ? Est-ce que... Oui ? Si je lis bien, nous avons donc 1 milliard 495 millions de francs de non consommés fin d'exercice 2009. Alors, j'ai posé une question en commission, M. le Président, ne m'enveillez pas de revenir dessus. c'est qu'on a entendu partout qu'il restait 300 millions de francs. Et que... Donc, l'argent avait disparu et je l'ai encore entendu ce matin. Ou alors, je me trompe, mais je crois qu'il restait en réalité de disponible, puisque vous l'avez mis ici, 1 milliard 495 millions de francs. ma lecture est peut-être erronée, mais comme j'ai interrogé votre conseillère technique qui avait donc acquiescé sur nos propos, je voudrais que ce soit confirmé officiellement et qu'on arrête surtout de dire des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait la réalité. Merci, M. Buissou, M. Floss et ensuite, M. Tansot. Je vous remercie, M. le Président, j'ai peut-être été distrait, M. le Président, mais est-ce que le chapitre 976 n'a pas été voté ? Moi, j'ai cru avoir voté pour le chapitre 976 et nous reprenons la discussion sur ce même chapitre. M. le Président, nous sommes au chapitre 991, mettez-le au vote. Merci, M. Floss. M. le rapporteur ? Oui, merci, M. le Président, j'allais exactement dans le sens du sénateur, et c'est un respectable rapporteur qui aimerait tant respecter ce représentant. Mon cher ami représentant, vous avez donné votre point de vue, vous avez voté en fonction de votre point de vue, à savoir que vous êtes comme Saint-Thomas et je respecte votre point de vue, mais de grâce, ne revenons pas en arrière, ça a été voté, voilà ce que je voulais dire. Et c'est un respectable rapporteur qui aimerait tant vous respecter. M. le Président. Merci, M. le rapporteur. Il paraît qu'en France, on aime bien répéter, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. M. le Président. Merci, M. le Président. Je vais répondre tout d'abord à notre représentante, Imaldon. Alors, l'État, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, dispose d'un fonds de secours. Et dans tous les cyclones qui ont eu lieu, l'État est toujours intervenu dans le dédommagement des foyers en matière de mobilier, four, frigidaire, lit. Donc, l'État dispose de ce fonds. Pas de problème. Et Mme Poncha, donc, s'est engagée, intervenue très rapidement. et je crois que les crédits ont été délégués au commissaire. C'est la raison pour laquelle que les gendarmes ont été à nouveau démobilisés pour faire les recensements. Et jusqu'à preuve du contraire, à moins que je me trompe, il suffit d'être recensé comme sinistré, ayant tout perdu en matière de mobilier. et à ce moment-là, tu peux avoir accès à cette aide. C'est une aide forfaitaire, pratiquement, je pense, pas quel montant, et versée au sinistré, lui permettant d'acheter le minimum. Il y a, cette fois-ci, l'État veut intervenir dans la reconstruction. Bon, il y a cette dotation d'un milliard 1893 dans la construction des logements. J'étais à Paris et j'ai aussi déposé des demandes pour que l'État intervienne dans les ouvrages publics. Au travers du fond géré par M. Deveggian, le budget de relance, mais nous bénéficions déjà des crédits de ce budget de relance à travers le fond exceptionnel d'investissement. Et la question qui, la réponse que j'ai eue, ils ne sont pas opposés, mais ont lieu et place des opérations que nous avons déjà transmises pour être financées par le FI. Je me suis dit que je préfère avoir en plus, en complément. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas inscrit ici en recette. Voilà. pour cette partie-là et pour financer la réparation des ouvrages publics parce que les critères essentiels de ce fonds, c'est de financer des opérations qui peuvent rapidement démarrer. Et tout le monde sait qu'en reconstruction des ouvrages publics, normalement, on doit pouvoir consommer très rapidement ces crédits. Et en réponse aux questions posées par le représentant M. Buissoux, Alors, effectivement, il s'agit bien les 647,463,614 des crédits non consommés de 2009 à reporter au CAVC 2010. Mais, théoriquement, il faut adopter le compte administratif avant de l'inscrire dans le budget 2010. Et à titre exceptionnel, tout comme on avait vu pour le budget général, on connaît le résultat de l'exercice 2009. On prélève une partie pour financer le CAVC. C'est le montant d'en dessous de 848,200,000. Ça vient du budget général qu'on met dans le CAVC. Et donc, on ne pourrait pas utiliser ces 647,000,000. tant qu'on n'a pas réinscrit dans le CAVC 2010. Donc, c'est le reliquat 2009. Par contre, sur le budget CAVC 2010, pour un montant total de 1 milliard 453 millions qui sert à rembourser les annuités des prêts qui ont servi à financer les anciens cyclones pour 1 milliard 78 millions et il y a un reliquat de 365 millions c'est ça, c'est ce reliquat qu'on a utilisé en première intervention à l'occasion de cyclones et c'est cet enveloppe qu'on a épuisé voilà merci monsieur le président je mets au voie le chapitre 991 même vote même vote, chapitre 991 adopté monsieur le rapporteur le total général et le solde il est du même montant pour 2 milliards 688 millions 963 millions 614 francs en plus merci la discussion est ouverte sur le total général et le solde pas d'intervention, je mets au voie le total général et le solde, même vote même vote, total général et solde adopté je mets au vote également l'article 3 même vote même vote pas par même vote je je voudrais un éclaircissement sur qu'est-ce que vous entendez par même vote autant nous avons voté contre le chapitre 976 autant pour le chapitre 991 que nous avons adopté dont nous avons adopté une partie ce matin nous restons cohérents et nous sommes pour pour le 991 nous restons cohérents par contre sur le total général puisqu'il inclut une recette virtuelle nous nous abstenons pour l'article 3 dans sa globalité nous nous abstenons est-ce que vous pouvez tenir compte du vote du groupe UPLD sous cette forme même si ça ne plaît pas à Saint-Mathieu c'est le vote du groupe UPLD vous n'étiez pas là ce matin puisque M. Friche a fait allusion à Saint-Mathieu qui vivait au début du siècle donc en 1900 il y avait un Saint-Mathieu je ne sais pas où il est allé au Pourera mais il a quelques notions qui lui manquent merci bien merci M. Drolet de ces précisions donc nous prenons note que pour le chapitre 991 celui-ci est adopté à l'unanimité pour le total général et le solde 36 voix se prononcent pour et 21 voix s'abstiennent et pour l'article 3 dans son ensemble le vote est identique 36 voix pour et 21 abstentions cela vous convient M. Drolet ? c'est bien cela me fait plaisir de voir là c'est à Saint-Mathieu qu'il faudra demander merci M. Drolet nous allons poursuivre l'examen de la délibération article 4 chapitre 974 il s'agit donc en plus 50 millions et en moins 50 millions merci M. le rapporteur la discussion est ouverte sur le chapitre 974 pas d'intervention je mets oui M. Tefaré oui merci M. le Président en commission on nous avait assuré qu'en séance nous aurons donc des réponses sur le nombre de kilométrages concernés par les dégâts occasionnés notamment à Raïvavé et puis sur les travaux d'enrangement et de digues de protection et de réparation de routes on peut avoir le détail s'il vous plaît merci merci M. Tefaré M. le ministre ou les ministres par rapport à la question posée le nombre de l'état l'état des ouvrages publics qui ont été détruits au mètre près sur Raïvavé et Tupoué donc sur Tupoué pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller il y a 10 kilomètres dévastés donc le rivage c'est entre juste un peu après l'aéroport l'aérodrome et jusqu'à Tamatoa donc à Houaïa presque Tamatoa donc c'est 10 kilomètres qui sont dévastés par la houle et donc c'est sur cette longueur de côte que l'on va réparer on a déjà fait les premiers travaux de remise en état de la route provisoire parce qu'on a enlevé le sable on a déblayé mais les travaux de reconstruction de la route se feront là avec une j'anticipe un peu on propose de mettre en souterrain 4 kilomètres de réseau électrique pour sécuriser entre le collège et la mairie et l'école primaire de Mantaura à Rayvavet c'est beaucoup plus il y a plusieurs zones donc il y a 200 250 mètres sur la la piste donc un enrochement à reprendre sur la piste de Rayvavet et pratiquement un kilomètre mais avec des petits tronçons de 100 mètres de 50 mètres tout autour de l'île de Rayvavet en tout cas sur la zone nord celle qui a été donc c'est Vayuru et Anatone spécialement si vous voulez je peux vous donner un détail beaucoup plus beaucoup plus précis parce qu'on a fait un rapport des dégâts avec des photos que l'on a présenté au conseil des ministres mais je ne l'ai pas amené là mais c'est c'est 10 kilomètres à peu près donc 10 kilomètres sur Touboué et 1 km 1 km 300 si on compte la piste sur Rayvavet mais il n'y a pas que ces dégâts là il y a d'autres dégâts sur sur les les emprises donc sur les routes parce qu'une partie des routes à Rayvavet ont été endommagées en plus des littoraux donc il y a il y a des dégâts cumulés entre littoraux et routes à Rayvavet merci monsieur le ministre sur le chapitre 974 je mets aux voix qui est pour à l'unanimité le chapitre 974 est adopté chapitre 976 en plus 2 milliards 881 millions 500 000 francs merci monsieur le rapporteur la discussion est ouverte sur le chapitre 976 madame Algan merci monsieur le président je voudrais avoir un peu plus de précision sur le tableau qui a été distribué en commission concernant notamment les 63 logements détruits ou peut-être à réparer sur les îles du vent parce que nous n'avons pas la répartition du type de dégâts intervenus sur Tahiti Mouréa et Maïor deuxième question je souhaiterais également vous demander des précisions sur le total concernant les australes puisque les chiffres à moins que ce soit des fautes de frappe les chiffres ne correspondent pas du tout au total puisque vous mettez sur Touboué il y a 504 logements au total à Rivavet 11 à Rouroutou 515 à Rapa 2 pour un total de 519 peut-être y a-t-il une faute de frappe et puis dernière question le pays a mobilisé très rapidement une centaine de logements je crois 150 kits appartenant à l'OPH dans le stock de l'OPH est-ce que vous n'avez pas prévu de toute façon l'inscription de restitution de ces 150 parés de l'OPH vers l'OPH il faudrait peut-être restituer comment pensez-vous faire cette opération merci merci madame Algon monsieur Géros monsieur le président hier nous étions au conseil d'administration de la SAGEP et puis nous avons évoqué notamment la problématique de ces outils du pays que nous mettons en contribution dans certaines circonstances et plus particulièrement nous avons parlé de l'OPH nous avons parlé du FDA et nous avons parlé également de la SAGEP puisque hier nous avons dû prendre connaissance de certaines opérations de logement social réalisées également par la SAGEP et gérées par la SAGEP vous vous rendez compte de la redondance qu'il y a entre ces outils et je me rappelle qu'en commission des finances nous avions dans le même ordre d'idée posé la question de savoir s'il n'était pas plus opportun pour des raisons de transparence et de capacité à pouvoir mettre en oeuvre ce dispositif d'indemnisation parce qu'on n'est pas en développement des archipels nous sommes en indemnisation des archipels un outil qui est tout simplement l'OPH qui a été coté dans le cadre d'un contrôle managériel et qui au regard des procédures qui ont été mises en oeuvre peut garanter toute la transparence à l'ensemble des élus que nous sommes et bien entendu à l'ensemble des ressortistes de la population envers lesquels nous sommes redevables donc à cette question qui a été posée il n'y a aucune réponse claire qui a été adoptée si ce n'est que juridiquement le statut du FDA lui permet d'intervenir non seulement dans les archipels mais également sur Mouréa et Téti bon on veut bien accepter mais encore une fois par souci de transparence et surtout de capacité à pouvoir conduire les opérations non pas de développement mais d'indemnisation est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un outil qui a fait ses prêves et qui dispose des moyens pour pouvoir le faire et nous le garantir merci monsieur Jérosse madame Merceron aller plus loin dans cette voie utiliser 150 kits que l'OPH fournirait cela signifie aussi rendre indisponible pour l'OPH 150 phare qui ont peut-être déjà été attribués et qui étaient dans la programmation de l'année 2009 ou 2010 parce qu'il y a une certaine rigidité dans les commandes de l'OPH qui fonctionnent par le biais de marchés publics et les fournisseurs locaux n'ont pas une capacité à étendre très rapidement leur production donc je me fais du souci parce que livrer aux australes 150 phare cela probablement veut signifier que 150 familles de Tahiti et de Moréa devront attendre encore très longtemps alors je voudrais savoir ce que le gouvernement a prévu alors je ne sais pas si c'est le ministre de la solidarité ou le ministre de l'habitat avec l'OPH pour éviter que des familles qui ont pu déjà être attributaires qui ont pu déjà payer leur participation soient obligées d'attendre à l'image de ce qui se fait malheureusement depuis des années pour le FDA Merci Mme Merseron M. Tefardé et ensuite M. Buys M. Tefardé Merci M. le Président Lors des travaux en commission c'est quand nous sommes arrivés sur ce sous-chapitre que nous avons eu un débat des plus intéressants puisque manifestement les chiffres qui nous ont été fournis et merci encore une fois aux collaborateurs du Président qui nous ont donc remis ces documents plusieurs questions ont été posées et on nous avait assuré que nous aurons des réponses précises lors du débat en séance si l'on prend en compte les documents qui nous ont été remis il est écrit que le montant total des réparations au niveau de la reconstruction des foyers a été estimé à plus de 7 milliards de francs pacifiques et effectivement quand on prend le coût unitaire d'un forêt MTR entre 6 et 7 millions de francs CP et le nombre de forêts qu'il va falloir construire sur le total de 1114 on est à 6,684 millions et là nous inscrivons 2,875 milliards en urgence puisque le besoin a été chiffré à 500 farés MTR soit environ je relis le document qu'on nous a remis 350 millions à débloquer en urgence et que le besoin d'aide en matériel est à hauteur de 2,5 milliards pour les réparations d'habitats donc là ça mérite des précisions parce que vous n'ignorez pas qu'au niveau du FDA les aides à l'habitat sont chiffrées à hauteur de 600 000 francs comment donc peut-on atteindre cette somme astronomique de 2,5 milliards on aide à l'habitat on aide à l'habitat pas en reconstruction avec les montants qui sont affichés en fonction des chiffres qui nous ont été remis je ne fais que lire le document je ne fais que lire le document qui nous a été remis le document de synthèse et le document complet donc là il nous faut qu'on nous il faut que vous nous précisez les montants précis pour qu'on soit réellement fixé on ne met pas en doute les constats qui ont été effectués on veut comprendre pourquoi il y a tant d'écarts entre les chiffres qui nous sont donnés par rapport à ce qui est inscrit ici sur le fonds de développement des archipels qui a un besoin donc en plus de 2,875 millions qui s'expliquent donc par le besoin de l'ordre de 500 phares mtr à débloquer en urgence là il y a un problème de compréhension merci monsieur Téphane et monsieur Buissou oui merci monsieur le président je crois que les chiffres ont évolué entre les tableaux qui nous ont été remis en commission que certains ont ici et le déplacement que nous avions effectué avec les présidents de groupe où un exposé avait été réalisé par le ministre du développement des archipels je crois qu'il serait bon qu'il nous donne maintenant les derniers chiffres qui collent à la réalité du terrain sachant bien entendu qu'on l'avait dit en commission des finances il y a il y a des chiffres qui sont un peu perturbés entre les chiffres cités dans le collectif numéro 1 les chiffres cités dans le rapport du CAVC et notamment lorsqu'on parle de 2 milliards 800 millions de francs on a tendance à traduire cette somme-là en kit de faré MTR réalisable c'est-à-dire en faré MTR de 5, 6 ou 7 millions de francs et on en déduit qu'il y en a 400 en réalité lorsque ce projet a été présenté il y avait bien 284 faré MTR plus des aides à l'habitat dispersé c'est-à-dire des matériaux de construction et y compris les réparations à travers de la main d'oeuvre ce qui serait bon c'est que le ministre nous dise quelle est la situation réelle parce que moi j'ai compris qu'au vu du constat qui a été réalisé sur le terrain des maisons qui ont été touchées même si ça peut avoir l'apparence de maisons que l'on peut retaper les structures de soutien ont été touchées et on ne peut pas faire autrement que de décider la reconstruction totale du logement donc le nombre global de farés à reconstruire totalement a évolué de 284 je crois à un peu plus de 400 donc il serait bon que le ministre nous donne ces éléments et si c'est possible d'ailleurs d'avoir le tableau je pense qu'il faut jouer la transparence là et que tout le monde ait le tableau en question merci monsieur Bussou je me tourne vers le gouvernement beaucoup de questions ont été posées sur les logements notamment les outils au PHFDA SAGEP et les montants également des réparations monsieur le ministre merci monsieur le président d'abord pour répondre à la représentante Emma Algon et avec Armel Merceron il n'y a plus d'inquiétude aucun faré au PH n'a été utilisé pour les australes ça a été envisagé à un moment donné mais les discussions avec l'OPH n'ont pas n'ont pas abouti donc nous n'avons utilisé aucun kit au PH donc les attributaires de Tahiti n'ont pas à s'inquiéter ils auront leur logement sinon pour pour l'intervention du FDA en cas de sinistre CAVC ça a toujours été le cas même quand on était ensemble le FDA est toujours intervenu sur le treaty depuis le circulaire du monsieur le président Gaston Floss jamais ça a été changé aucun gouvernement n'a changé le FDA a toujours été l'organisme qui est intervenu sur toute la Polynésie ça n'a jamais été remis en cause même quand j'étais avec vous ça a toujours été comme ça sinon pour la question sur Tahiti Montréal ce qui est remonté des comités donc présidés par les maires les dégâts sur 21 maisons détruites à 100% et endommagées non réparables 21 maisons 24 réparations sur l'île de Tahiti 16 maisons détruites à 100% et endommagées non réparables sur Moréa Maïau et 43 réparations sinon pour en ce qui concerne les chiffres qui étaient demandés par le représentant Jean-Christophe Bouissou qu'on a présenté comme je l'ai dit ce matin à Toubouaï on a fait remonter toutes les commissions présidées donc par les communes maintenant il nous reste à valider dans les commissions du FDA donc pour les îles du vent donc ce qui fait un total en nouvelles constructions de 37 nouvelles constructions 67 réparations îles sous le vent 141 nouvelles constructions 177 réparations aux australes 263 nouvelles constructions 180 réparations donc ce qui fait un total de 441 nouvelles constructions et 424 réparations donc c'est des chiffres encore provisoires qui n'ont pas encore été validées par la commission du FDA voilà ce que je peux vous donner à l'heure actuelle merci monsieur le ministre oui monsieur Porlier merci monsieur le président en dehors de toutes les considérations financières qui vont avec les sommes dont on parle et les chiffres qu'il faudrait être en place on connaît le modèle MTR il a fait il a fait ses preuves mais on connaît aussi ses limites et on sait que à l'époque c'était éventuellement tout à fait adapté à l'archipel des îles du vent et celui des îles sous le vent et à la longue on a vu un petit peu l'inconfort qu'il offre aux populations des marquises et à celles des australes à savoir dans l'un il est trop chaud et dans l'autre il est trop froid et là on va donc construire des phares MTR qui ont fait leur preuve c'est vrai mais je m'interroge sur le moment où l'on va peut-être chercher à faire évoluer davantage tout à l'heure je parlais d'un après-au-lit c'est ça aussi c'est des variations de ce modèle de maison paracyclonique qui sont davantage adaptées à des climats chauds aux marquises et des climats beaucoup plus frais et tempérés aux australes on voit bien aux australes on met des cartons sur les fenêtres il fait froid à l'intérieur d'une maison en bois donc voilà je m'interroge uniquement sur ces aspects là on va débloquer énormément d'argent et j'espère qu'on trouvera le minimum nécessaire pour faire évoluer ce type de construction des travaux qui avait été entamé il y a quelques années de cela et mériterait d'être poursuivi je pense merci monsieur Porli pour cette réflexion monsieur le président vous souhaitez intervenir oui monsieur le président effectivement on a voulu le ministre de développement des archipelains n'a pas été jusqu'au bout de sa présentation on s'est rendu compte également que pendant cette période juste après le cyclone il y a toujours des problèmes d'alimentation en eau des problèmes d'électrification or combien même on a pu pratiquement rétablir le tout en l'espace de trois semaines mais trois semaines c'est long donc pour les kits qu'on va proposer à ces sinistrés il y aura des réservoirs d'eau il y aura également une alimentation autonome en panneau solaire qui pourra faire fonctionner un suppresseur pour pouvoir alimenter la maison en eau et éclairer les pièces et faire fonctionner un frigidaire ou un congélateur voilà donc permettant d'anticiper un peu sur les problèmes futurs bon on peut toujours améliorer une structure un type de farée mais en tout cas ce qu'on va décider c'est d'augmenter un peu la hauteur des pilotis parce que là certains farées MTR le plancher a été soufflé par la vague donc parce qu'il était à peine à 60 cm au-dessous du sol je pense que si on montait à 1 mètre 1 mètre 1 mètre 20 je pense que la vague pourrait facilement passer en dessous voilà donc il y a des améliorations qu'on va apporter au farée MTR mais la structure en elle-même a fait ses preuves contre les effets du vent on peut aussi dire contre les effets de la houle pour ce qui est du confort intérieur on ne va pas mettre des cheminées dans ce farée MTR c'est en bois et peut-être moi je pense effectivement peut-être augmenter un peu la hauteur sous plafond je pense que quand il fait chaud quand il y a effet beau on a un peu chaud dedans donc il faut peut-être revoir un peu les ventilations des ce farées MTR pour donner un peu plus de confort sans aller jusqu'à installer des clims pour les secteurs chauds et pour le froid moi je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté là voilà donc et apparemment apparemment on rentre dans l'enveloppe même en apportant ce petit plus voilà ce que je voulais répondre à notre ami Teikin merci monsieur le président je mets au voie le chapitre oui pardon madame Tahiria merci monsieur le président j'ai une question à poser à monsieur le ministre du développement des HPL qui a parlé de 440 logements à reconstruire monsieur le ministre pouvez-vous nous garantir que les demandeurs auront toutes les autorisations administratives dans la négative que deviendront ces logements et les financements voilà merci merci madame Tahiria réponse oui monsieur le ministre non pour répondre à notre présentant non aucune aucune garantie que je peux donner sur l'autorisation la preuve pour la houle de Bora Bora sur la pointe de Matira 35 dossiers traînent encore au niveau du FDA où les personnes n'ont pas pu fournir de permis de construire c'est ça arrive c'est pour ça donc mon collègue Thierry Alpha a mis une commission décentralisée sur Toubouaï et on a vu les 30 premiers dossiers donc ça a été résolu en peu de temps donc je pense que maintenant avec cette méthode on va arriver à augmenter le pourcentage d'autorisation mais sinon quand on a traité ensemble la pointe de Matira on n'a pas été bon à cette époque là merci monsieur le ministre monsieur Gérard et monsieur le président lorsque nous étions aux affaires du pays et étions confrontés à un problème un peu similaire de dysfonctionnement des procédures lié à des délais trop longs d'instructions etc. compte tenu de la nécessité de relancer l'économie du pays on a mis en place une commission un comité de plan de relance qui avait justement pour objet de réauditer l'ensemble des procédures administratives et faire en sorte d'écourter autant que faire se peut ces procédures aujourd'hui nous sommes confrontés à un problème beaucoup plus grave c'est un problème qui touche des sinistrés donc des victimes et on ne peut pas raisonner administrativement comme dans le cadre d'une instruction de dossier normal d'ailleurs vous avez pris un arrêté exceptionnel qui déclare la période sinistrée et qui valide de ce fait le déclenchement rapide des fonds publics on est tous d'accord même si vous avez traîné pour nous réunir pour voter la mise en place de ces fonds afin que vous puissiez rapidement donner les moyens à ces outils pour indemniser donc je pose la question de savoir alors j'ai deux j'ai deux questions en fait la première va concerner les procédures elles-mêmes est-ce que les compétences du président du pays ne peut pas permettre de déroger au dispositif réglementaire de délivrance d'un certain nombre d'autorisations administratives alors je le dis avec d'autant plus d'intérêt que si on traite ces dossiers de la même façon les délais d'instruction qui ont été celles des dossiers de délivrance de maisons au PH qui au bout de six ans dix ans nous amènent toujours la même clientèle en attente d'une demande qu'ils ont renouvelée tous les deux ans je crois que demain on sera encore là avec un bon matelas de réserve de fonds non consommés mais néanmoins adoptés et avec le cœur comme on le fait là aujourd'hui pour justement par souci d'intervenir rapidement au profit de ces victimes alors le deuxième point concerne les assurances concerne les assurances parce que j'ai appris incidemment et là vous allez me confirmer ou bien affirmer ce que je dis que dès lors que le président du pays déclenche par arrêter la période comme notoirement une période sinistrée automatiquement les assurances sont déconnectées alors donc ça veut dire que tous ceux qui ont pris une garantie d'assurance quelconque automatiquement leur police d'assurance est suspendue à l'intervention du pays dans le cadre de l'arrêté qui a été pris par le président alors donc voilà les questions que je pense mais je sais que mais je vous demande à vous monsieur le président c'est à vous que je pose la question pas à votre vice-président donc j'attends de vous les réponses bien sûr merci monsieur Géros monsieur le président merci monsieur le président effectivement compte tenu de cette difficulté d'obtenir les permis de construire même dans un cas exceptionnel d'urgence avérée tant qu'on n'a pas modifié le texte de base le code de l'aménagement et les règles d'urbanisme qui vont avec on peut pas faire mieux que ce qu'on a fait c'est déplacer la cellule d'instruction du permis de construire sur les lieux même et j'ai donné instruction au ministre de l'urbanisme qui a en même temps les compétences pour le foncier d'installer rapidement cette cellule d'instruction de permis de construire pour qu'en une semaine on puisse délivrer un permis mais l'élément bloquant c'est bien sûr le foncier parce que ça ne touche pas au texte du pays ça va plus loin il faut modifier le code civil et c'est pas de notre compétence quand bien même quand bien même la difficulté c'est d'obtenir l'accord des propriétaires pour un terrain indivis alors il y a une disposition il y a une disposition dans le code de l'aménagement où quelqu'un peut déposer une demande de permis de construire c'est un terrain indivis et il essaie pas tous les moyens d'avoir un maximum de signatures et quand bien même il n'a pas toutes les signatures parce que les propriétaires ne sont pas forcément sur les lieux au moins obtenir les signatures des personnes qui y résident et à la mairie on fait afficher sa demande de permis de construire mettons bien en évidence le nom de la terre ça reste affiché pendant un mois le délai de l'instruction parce que c'est un mois normalement on doit délivrer le permis au bout d'un mois à partir du dépôt de la demande et s'il n'y a pas d'opposition on signe le permis de construire voilà on signe le permis de construire à ce délai et on consigne dans un cahier comme quoi personne n'est venue contester voilà ça c'est une nouvelle disposition qui est dans le code bien sûr ça ne résiste pas à un recours à une opposition d'un départ d'un départ individu de la terre parce que c'est pas la même procédure on va au civil et le permis qu'on suit relève de l'administratif mais il peut quand même bloquer mais n'empêche il y a une couverture permettant effectivement à dire bon le permis était resté affiché à la mairie vous n'avez pas profité de ce délai pour déposer une réclamation je suis assez assez séduit par la proposition de monsieur Gérard qui dans quatre circonstances exceptionnelles est-ce qu'on peut pas peut-être pas dans ce texte là pourquoi pas dans cette délibération de l'assemblée mettre un article à la fin en disant que le président peut dans des circonstances exceptionnelles accorder un permis mais en encadrant cette dérogation parce que je prends un exemple on était à Toubouel le 5 mars dernier il y a encore des personnes logées dans des maisons communautaires des paroisses même des mairies et j'ai rencontré une personne paralysée dans cette maison et qui me demandait de tout faire pour qu'il ait son permis alors bien sûr il y a des membres de la famille qui veulent pas signer comme par hasard ces membres de la famille sont ici et alors je lui demande cette terre elle fait quelle surface et bien il me dit trois hectares franchement trois hectares on peut pas lui donner 400 mètres carrés pour qu'il puisse construire son phare MTL il y a un problème quelque part dans ce cas là est-ce que effectivement on peut pas instaurer un système de genre de réquisition ou parce que c'est pas en donnant 400 mètres carrés qu'il va hypothéquer la part des autres et pourtant il a pas toutes les signatures il a quand même pas mal de signatures voilà donc c'est à nos doigts moi je pense ça vaut le coup ça vaut le coup de réfléchir pour éviter d'avoir des situations comme on en voit il faut attendre cinq ans pour que on ait un permis construit il y a un texte qui va arriver sur le bureau de l'assemblée qui consiste à dire effectivement que demain il n'est plus nécessaire d'avoir la totalité des autorisations des parts individuelles il suffit d'avoir la majorité simple pour quelqu'un on débloque une situation on limite les risques de recours voilà tout simplement je pense qu'il faut faire aboutir ce texte rapidement sinon on est dans une situation de blocage voilà monsieur le président merci monsieur le président madame Tahoua Tama souhaitait intervenir et ensuite monsieur Mamatoua Yahoutapou monsieur Jéros et madame Algon Préteni Maruru wa wharo waute wira tautu hini no tupuai tithi tuwa faanhor a tati faatire a ot finua i wawautu i mo te tawana et momero ap ura ure e e e mo ta fira e tupu wa man ot faatire a met me an wat tu ai tat mo fit i e hor ot finua not e mo fia e tautrui ratou nartou y et poupu rat et thay mo fin o tia e not khamani to rat on hore a tupu a tiri an tithi ma pah hon at a ure at tato Merci, Mme Tahoua. 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 Je l'ai fait remplacer par Mme Brodien, si elle en est d'accord. Merci. Mme Algon, vous avez la parole. Merci, Mme Tahoua. C'est à propos de ce que vient de déclarer notre président du pays sur la publication des permis de construire en mairie. Vous aviez publié en mairie, vous aviez publié en mairie les premiers PC. Donc, ma question est surtout pour éviter qu'il y ait des recours, parce que des recours, il y en aura, parce que toutes les familles n'auront pas donné leur autorisation. Et tous les fêtises ne vivent pas dans l'île même, les fêtises sont éparpillées. Pour que tous les fêtises puissent prendre connaissance de ce PC, est-ce que la publication ne pourrait pas être faite par annonce légale dans la presse, de manière à toucher plus largement les fêtises ? Je le dis parce que je suis aussi de tout point, je suis originaire et je ne suis pas au courant des PC. Je n'irai pas poser problème si quelque part, une partie de mes fêtises avaient besoin de reconstruire leur maison. Mais plus pour prendre en compte l'ensemble des fêtises. Quant à donner le blanc-seing au président de la Polynésie française de délivrer des PC, je pense qu'il faut être prudent et probablement qu'il faudra en rediscuter à un autre moment que vous aurez déterminé. Mais moi, je serai beaucoup plus prudente. Merci. Merci, Madame Algon. Est-ce qu'il y a une... Oui, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, rapidement. Effectivement, on peut élargir la publicité et ne pas se contenter de la mairie, comme habituellement c'est à la mairie qu'on s'adresse. Effectivement, les familles qui vivent en dehors ne sauront pas qu'un permis a été déposé. Ça, c'est sûr. Bon, ça devient un peu lourd. Il faudrait envoyer dans toutes les mairies, à la limite, l'affichage. Mais là encore, il faut qu'on regarde de près, effectivement, cet affaire. Pour ce qui est de la reconstruction sur le lieu même du sinistre, je ne sais plus si... La question de Vito et de Gérard, je ne sais plus s'il faut parler en français ou en thaïtien, parce que si je ne vais pas l'enfoncer, peut-être Vito ne me comprend pas. Oui, oui. Non, non, mais ce que je veux dire que... Théoriquement, quand on reconstruit, même à l'identique, il faut un permis. Cyclone ou pas cyclone. Ça, c'est la loi. C'est ça, la loi. Même si tu modifies ta maison, tu as grandi, il faut un permis. Or, là, on ne construit pas l'identique. Généralement, bon, l'euphorie MTR n'est pas tout à fait celle qui a été détruite par le cyclone. Voilà. Mais par contre, il y a un élément qu'on ne sait pas, ou peut-être qu'on a oublié. Il y a la prescription. Quelqu'un qui a des parts individues sur une terre familiale a un droit de prescription au bout de 12 ans. 12 ans, ce n'est pas trentenaire. Ce n'est pas une prescription trentenaire. Une prescription trentenaire, c'est une personne totalement étrangère à la terre. Donc, ça aussi, il faut le savoir. Pour les gens qui habitent, enfin, qui a construit sur une terre familiale, il a un droit de prescription de 12 ans. Au bout de 12 ans, il peut demander à être propriétaire de l'endroit où il habite. Ça, on oublie souvent. Je pense que c'est intéressant pour l'avenir que les gens fassent cette démarche pour ne pas que les personnes qui sont parties, je ne sais pas où, et quand ils reviennent, ils découvrent qu'il y a des maisons. Mais tant pis pour ceux qui sont partis. Et parce que ceux qui sont restés, ce sont quand même les gardiens de la terre ancestrale. Ceux qui entretiennent la terre, ceux qui en ont. Voilà. Donc, il faut s'en souvenir de cette prescription de 12 ans, qui est intéressante, pour pouvoir garanter, sécuriser ta position sur le terrain. Voilà. Merci. Merci, M. le Président. Je mets au voie le chapitre 976. Même vote. Par unanimité, le chapitre 976 est adopté. Chapitre 991. Au moins 192.536.386 francs. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 991. Oui, M. Teffarevé. Oui, M. le Président. Je souhaitais, sur le chapitre 976, mais il a été voté, mais néanmoins attirer notre attention sur la politique de l'esthétique au niveau de l'habitat. Parce que, si on continue la logique qui est la nôtre, du fait des impératifs, ou cycloniques, ou dus à l'environnement, ou de fortes houles, ou budgétaires, ça va être, demain, notre parc de Faré, ça va être que des Faré MTE. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'on a fait. Aïté à ne tède-tou, Naruto i tèye vivi. I hamouni tèye mou foré MTR. Naruto i tèye mou mou iri tèye 3hia et mou tia ou tfda. A ma hui bai. Tèye tôt tèime. Pa haretraferuida. I tèye tato i hamouni vahou tèye mou tèye te. Sengtonghinmá, polibuamá, hamouni vahou tèye tàtou. Tràna tòmeara. Traferuida a tàu hiñáro et urtoytato. Efea a tòuati ni tà fenua e fatuhi arat heu fenua aratouite mou tàmutu atu. Tapu hiate e moutumura ao. Tuehia tánina hia. Nenhe hà fofó. Ua tàmatahi ei ua tere. Te tõe nōténei preténit wha ahuparaa. Tēne tō tēime twha ahuparaa. Tēna tō tēime. Me uhi e rō. Te veira te arawihiru tūto tatu mot ata no te rawele aitra tū haahupo. Ie bromu aitra te veira. Pa harenna. Hei tēnu tēpā tēmõni tēmāni 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 tūto tatu. C'est parti. Merci monsieur Tefarele. Je mets au roi le chapitre 991, même vote. Le même vote, chapitre 991, adopté à l'unanimité. Total général et solde, M. le rapporteur ? Oui, total général en plus de 2,931,500,000 francs, en moins de 242,536,386, ce qui laisse un solde positif de 2,688,963,614 francs. Merci. La discussion est ouverte sur le total général et le solde. Pas d'intervention. Je mets au voie le total général et le solde. Même vote, même vote. Sur l'article 4, même vote, même vote. L'article 4 est donc adopté à l'unanimité. Nous passons à l'article 5, le chapitre 951. En plus, 2,979,336,386, en moins de 192,536,386. Merci. La discussion est ouverte sur le chapitre 951. Alors, M. Buissou et ensuite M. Drolet. Merci, M. le Président. Je voudrais qu'on m'explique une procédure que je ne connais pas bien et qui consiste à intégrer le résultat d'investissement reporté à hauteur de 192 millions de francs, mais en même temps de retirer sur le virement de la section de fonctionnement. Moi, j'ai compris du tableau précédent qu'il y avait effectivement un virement de 192 millions de francs. Comment se fait-il qu'on ait une opération qui annihile le virement en question ? Merci, M. Buissou. M. Drolet. Oui, M. le Président. Je pense que ça ressemble à une opération d'ordre. En fait, on va nous le confirmer. Merci. Mais avant de poser une question sur ce chapitre, M. le Président, je pense que la réflexion du représentant Hirote Farere sur l'esthétique de nos farés doit être prise en compte. Et peut-être, M. Gaston Tongson, pourrions-nous organiser un concours d'architectes sur plusieurs modèles de farés anticyclones ? Parce qu'en fait, ce qu'on retient dans les farés MTR, c'est la non-rupture de la sécurité du plafond de la fêtière jusqu'au sol. La chaîne de sécurité n'est pas rompue. Et c'est ce qui fait la force de ces maisons. Mais si ces maisons ont une force sur la sécurité, quelque part, elles ont aussi une faiblesse sur l'esthétique. Et peut-être sur la qualité des matériaux que l'on utilise, parce que, par exemple, au toit Moutou, très rapidement, tout est rouillé. Combien même on fait un effort sur des tôles en alu ou plaquées de telle façon à ce qu'elles résistent. Donc, je reprends au vol la discussion du représentant Hirote Farere. Et peut-être pourrions-nous demander à un certain nombre d'architectes, en respectant ce principe, de faire des propositions où on puisse un peu varier ce type de construction dans notre pays, pour éviter l'uniformité. Donc, je partage ce point de vue et je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. Pour revenir sur notre chapitre 951, M. Thomson, vous nous disiez fièrement il y a un instant, vous, vous avez déjà les conventions prêtes avec les établissements de crédit. Dans ce cas d'espèce, pouvez-vous nous les montrer ? Merci. Merci, M. Drolet. S'il n'y a pas d'autres intervenants, je vais me tourner à le gouvernement. M. le Président. M. le Président, merci. Pour ce qui est d'esthétique, effectivement, on n'a pas attendu pour que même des sociétés privées nous proposent des modèles farés anticycloniques. On en a vu, des farés pilotes, tout ça. Et c'est toujours un problème de coût. Il y a aussi des structures totalement en aluminium qui présentent les mêmes résistances au vent cyclonique. Et pareil, on n'arrive pas à rentrer dans les enveloppes. Mais, alors, on a apporté des modifications extérieures en rajoutant la terrasse. Ça peut aussi donner une autre allure au faré MTR. Et pourquoi pas, sans toucher à la structure porteuse, faire un habillage différent. On peut aussi, parce qu'on a du bois de cocotier au toit Moutou, on peut aussi faire un habillage extérieur en bois de cocotier. Et si c'est moins cher, pourquoi pas faire des panneaux, effectivement, en bois de cocotier. Non, on peut, et je demande à mon ministre de travailler dans ce sens. On peut mettre du POU aux Australes. Bien, donc, pour ce qui est la convention de financement pour le prêt, je confirme, je ne l'ai pas. Mais dans le package de crédits, de prêts que j'ai pu négocier avec les bailleurs de fonds, en tout cas, il y a de quoi. Il y a de quoi financer ces 2 milliards 786 millions sur les 19 milliards que nous avons pu entamer les discussions. Il y a déjà des réponses confirmées pour plus que ce montant-là, en tout cas, plus de la moitié de ce que nous pouvons avoir. Voilà. Monsieur le Président, l'histoire du virement neutralisé par le report, s'agit-il d'une écriture d'ordre ? Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Vous regardez bien, d'ailleurs, à l'article 5, on retrouve ces 192 536 386 francs qui viennent d'abord de l'excédent de fonctionnement capitalisé et par la réduction du virement à la section de fonctionnement. Voilà. Donc, ça vient de cette écriture comptable, si on peut dire. C'est la raison pour laquelle on retrouve plus haut virement à la section d'investissement en moins. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Drolet. Monsieur le Président, Monsieur Gasson-Tanxon, vous me permettrez de ne pas être d'accord avec vous sur votre réponse concernant les conventions avec les banques. Puisque ce matin, lorsque nous avons parlé de cette fameuse ligne Marie-Luce Ponchard, vous vous êtes gossé du fait que vous, vous avez des conventions prêtes quand vous faites votre affaire. Là, vous empruntez plus de 2 milliards. Et lorsque je vous pose la question, vous me dites, c'est le package, c'est global. Et vous nous reprochez à nous d'avoir fait la même stratégie, d'avoir utilisé la même stratégie. En fait, je vous laisse le soin de vos déclarations. Vous êtes responsable de ce que vous dites. Sauf que pour ce qui concerne l'esthétique des maisons, je me demandais dans quelle mesure nous ne devrions pas nous approprier une réflexion sur les maisons de style local. Comment arriver, pour certaines personnes qui le souhaiteraient, à construire des maisons foré ma'oui, style local, qui, à l'époque, avaient le mérite de résister aux vents cycloniques et de ne pas être détruites. Et je me demandais dans quelle mesure des maisons en ROWORO ne seraient pas plus astucieuses que des forés MVTR. Je n'ai pas dit des maisons en Palmex. Je n'ai pas parlé de Palmex. Je n'ai pas dit de gros mots non plus. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous n'avez pas compris. Vous voulez un dessin. Non, mais pour en revenir, pour en revenir à ces types de constructions, moi, je pense qu'il faut que l'on entame une réflexion sur comment allons-nous proposer à nos frères polynésiens dans la détresse quelque chose qui corresponde à leur culture. Est-ce qu'on va continuer, au motif qu'il faut assurer la sécurité, de construire simplement des forés MVTR ? Bien sûr, ce sont des forés qui ont fait leur preuve. Ou est-ce que maintenant, on est capable, avec les architectes et les matériaux dont on dispose, de faire quelque chose de plus esthétique ? Je sais que l'esthétisme, c'est une notion relative. Quelqu'un peut trouver une fille belle et quelqu'un d'autre, non. Donc c'est tout à fait relatif. C'est la même chose pour les maisons. C'est la même chose pour les hommes vus par les femmes. Ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que peut-être que là, plutôt que de ne parler que froidement de chiffres, est-ce qu'on ne peut pas se projeter un peu dans l'avenir et faire un certain nombre de propositions pour les prochains cyclones ? A Outouroua notamment, de jolies forés potes et, pourquoi pas, qui pourraient servir de salle de réunion ? Me semble-t-il, à Ta'a, n'en parlons pas, c'est sûr qu'il y a des forés niéaux. C'est comme ça qu'il faut encourager le débat. Moi, je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Merci, M. le Président. Merci, M. Drolley. Je ne veux pas croire que vous compariez les filles à un Faré-NTR. Encore moins. Merci. Alors, il y avait M. Buissou qui souhaitait intervenir, M. Téfaré et M. Yippe. M. Buissou ? Oui, merci, M. le Président. Simplement pour agrémenter les discussions, je me rappelle, lorsque j'avais la charge du ministère du Logement, nous avions travaillé sur 3 à 4 modèles d'autres Faré. Et je crois que si on cherche un tout petit peu dans les dossiers de l'OPH, on va retrouver déjà des structures paracycloniques différentes et que l'on pourrait réutiliser. On n'a pas eu le temps, en arrivant en mai 2004, de pouvoir les mettre en oeuvre. Donc, vous avez compris que ce n'est pas la peine de refaire le monde dès l'instant où le travail a déjà été réalisé. Non, je reviens sur ce point-là. Je suis un peu têtu parce que j'aime bien comprendre. Moi, je comprends à l'article 5 un résultat d'investissement reporté plus 192 millions. 536 386 francs. Donc ça, c'est le résultat d'investissement à la clôture de 2009 reporté sur 2010. C'est bien ça. Ensuite, je vois virement de la section de fonctionnement. Moi, dès l'instant, je mets en moins, c'est que je vire à la section de fonctionnement et non pas de la section de fonctionnement. Parce que de la section de fonctionnement, je regarde l'article 4 et je vois que c'est en moins un virement à la section d'investissement. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas apparaître à la section d'investissement le virement en plus de ce qui provient du fonctionnement ? Voilà, c'est le sens de ma question. Ou alors, c'est un virement à la section de fonctionnement. Auquel cas, il faut peut-être modifier le libellé ? Merci, M. Buissou. M. Tefardé... Pardon. Oui, M. Tefardé. Oui, sans être redondant, mais par rapport à l'esthétique, je veux simplement rappeler au président du pays que le prix au pied carré du bois de cocotier coupé à Ticlého est beaucoup moins cher que le pied carré du bois importé, de près de moitié. Allez au FDA, parce que le FDA commercialise ce bois. Alors, on a là un bois d'excellente qualité, imputricible, presque deux fois moins cher, et on ne veut pas le commercialiser et l'utiliser, et plus esthétique. Et on préfère continuer à enrichir nos amis importateurs. Vous ne croyez pas qu'il y a un problème, là ? Dans votre intellect ? Quelque part ? Et après, on se plaint de la cherté du coût de la vie. Là, on a l'occasion de proposer, je vous rappelle que par le passé, des entreprises polynésiennes ont proposé des produits style Faré-MTR, mais construits en bois de cocotier. d'excellente qualité, beaucoup moins cher. J'ai comme l'impression que ce que l'on vous dit aujourd'hui, celui-là, ce qui conviendrait de faire, ne vous intéresse pas du tout quand on vous regarde les uns et les autres. Voilà, M. le Président. Donc, on a d'un côté, effectivement, cette démarche qui tend à privilégier l'importation alors que l'on peut consommer aujourd'hui des produits d'excellente qualité et fabriqués localement. Merci. Merci, M. Tefarré. M. Yip souhaitait intervenir et ensuite, M. Porlid. M. Yip. 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 Merci. 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 Merci, M. Yippe. M. Porlier. Oui, M. le Président, c'est pour peut-être proposer, pourquoi pas, avec le comité d'aménagement du territoire, avoir un groupe de travail. Bien sûr, il y a la reconstruction qu'il faut entamer très rapidement, en urgence, et là, les solutions existent. Et puis, le débat intéressant sur les perspectives, la nécessité de faire des constructions un peu plus... en tenant compte des nouveaux matériaux, des problèmes d'esthétique qu'on a entendus, des problèmes de couleurs, des problèmes d'archipels. Voilà. Donc, certainement que des groupes de travail peuvent être très efficaces, et en une ou deux réunions, faire des propositions qui serviront d'orientation pour l'avenir. On est toujours en période cyclonique. Et on ne sait pas si l'année prochaine, on ne sait même pas si, avant la fin de la saison, nous n'allons pas encore être touchés. Voilà. Donc, soyons productifs sur le terrain, mais soyons aussi imaginatifs avec toute la capacité de réflexion dont dispose l'administration et le bénéfice que l'on peut tirer d'être en relation et trottes avec les maîtres d'œuvres et maîtres d'ouvrage délégués privés. Merci, M. Paulier. Mme Maraéa. Merci. ... Merci, madame Maria. Je mets au voie le chapitre 951. Même vote. Même vote. Le chapitre 951 est adopté. Le total général et le solde, monsieur le rapporteur. Oui, en plus de 2,979,336,386, en moins 192,536,386, soit un solde en plus de 2,786,800,000 francs. Merci. La discussion est ouverte sur le total général et le solde. 786,800,000. Oui, monsieur Drolet. Ensuite, monsieur Mamatoua Yahoutapou. Monsieur Téfaradé. Monsieur Drolet. Je vous remercie. 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 C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On prend. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Merci. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le pays. C'est parti. 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 Pourquoi ? C'est parti. 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 Pourquoi ? C'est parti. 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 M. 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 M.